Salut salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette troisième édition de breaking board dans un tout nouveau plateau chatoyant n'est ce pas alexandre ouais on est bien on est bien accompagné on revient après un mois de pause forcé pour justement mettre en place tout ça c'est vrai et on est plutôt content et qui dit nouveau plateau dit aussi nouveaux invités mais qui dit aussi nouveaux invités dit qu'il y aura et bien cette émission qui sera gratuite et alexandre je te regarde parce que c'est toi qui va faire le relais ouais sur tatatata un roulement de tambour à la fois en premium sur gamecule ce sera sans paywall et ce sera aussi diffusé sur youtube absolument là ce sera plein de visibilité pour que tout le monde puisse en profiter et puis découvrir un petit peu d'être sales de quoi ça parle exactement quelle formidable transition mais c'est toi qui travaille beaucoup alors on reçoit théo rivière l'auteur de jeu un peu connu de la team cadema et tu viens aujourd'hui pour nous parler de dead sales que tu as fait avec antoine boza corentin le bras et ludovic maublan et donc je te présente un petit peu ça fait quelques années que tu oeuvres dans le monde du jeu de société t'as commencé avec shinobi wata plus récemment paquet de chips roa on est passé par the louvre draftosaurus trois nominations aux as d'or ouais quand la victoire et enfin on termine comme ça peut nous expliquer un petit peu l'image c'est un bon souvenir ce que c'était c'était pendant une john con sur le stand de diced qui organisait un concours de poser sur le trône de jeu et tu pouvais gagner l'intégralité de ce trône de jeu c'est moi au game of thrones était encore un peu du tout donc il y avait qui est de faux oeufs de dragon qui était un melon ce qui explique pourquoi je tiens un melon dans la main c'est ça rend pas trop compte en fait que c'est un melon mais on dirait un oeuf et tout exactement c'est ça le prochain targaryen et on a fait cette même photo avec antoine avec qui j'étais j'y étais à ce moment là on a partagé cette photo et à un moment il a fallu mettre une photo sur mon article wikipédia je me suis pas je vais mettre moi même une photo et ça marchait jamais et un peu de rage aussi je mets cette photo là elle passera jamais mais d'aller dans un lieu public car les trucs que wikipédia demande régulièrement et elle est passé donc il ya techniquement sur moi une photo d'internet où j'ai le melon littéralement dans la main et je peux plus la changer parce que la tête ressemble un peu à un melon aussi il n'y avait pas de cheveux colorés à cette époque aussi donc je l'assume moyennement mais elle est gravée sur internet pour toujours ouais elle est sympa elle est marrante elle est rigolote c'est pour l'anecdote je me dis quand les gens me connaissent ça va mais s'ils la prennent au premier degré non les gens prennent rien au premier degré non jamais et on reçoit également pour l'occasion arthur des camps salut salut tu bas chez evil empire ouais et donc qui travaillent avec motion twin toi aussi sur dead cells et tu es game directeur ouais et tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est le métier de game directeur sobre en fait je m'occupe de tout ce qui est game design autour du jeu donc un peu pitcher les idées de monstres d'armes de nouveaux ennemis tout ça enfin de nouveaux biomes et tout ça et puis et puis je vais communiquer avec le reste de l'équipe on va échanger sur le sur ces sujets là et puis on va voir ensemble comment les implémenter et comment transformer des idées qu'on a eues ensemble en quelque chose que les gens peuvent jouer manette en main et c'est à toi qu'on doit la poil chaque coup alors c'est techniquement c'est au studio c'est au studio bobby pils qui l'a fait dans le trailer et puis deux ans plus tard on s'est dit bon il serait temps de le faire on avait fait un skin avec la flamme des trailers et donc on a dit allez c'est parti la légendaire arme à coups de poil et en tout cas ravi de vous recevoir tous les deux puis merci d'être venu pour nous présenter dead cells on les a aussi un peu obligé ouais on les a tirés on a pris leur carte d'identité et du coup bah on va pouvoir présenter tout ça la campagne se passe très bien visiblement il n'y a pas trop de soucis pour le financement c'est réussi mais l'occasion de présenter et de montrer un petit peu ses mécaniques et tout ça mais avant tout ça il ya quand même un programme des news des tests des imports en veux tu en voilez vous et puis on commence pas avec les news du coup les news dans le monde ludique monsieur alexandre monsieur alex le grand alexandre qu'est ce qui se passe c'est vrai tu es petit ouais non patron pas tant que ça non plus donc on va passer sur un on va commencer d'abord par du jeu vidéo ça va on est dans les locaux ça dérangera personne parce que moi il y a quelque chose qui m'a attiré l'oeil c'est crime au clock qui va sortir sur switch et pc ça va être un jeu d'enquête et là où j'ai trouvé assez rigolo c'est que c'est un jeu de déduction puzzle qui rappelle grandement un jeu de société je le sors parce que je m'en emmène voilà tu peux le montrer micro macro crime city donne je vais le montrer à côté tiens vas-y montre le on aura un meilleur plan micro macro crime city qui fait exactement pareil qui force qui fonctionne sur un concept de carte sur lequel on doit je l'attale un tout petit peu comme ça qu'on va la montrer pour l'étaler un tout petit peu voilà un tout petit peu j'ai dit un tout petit peu beaucoup on se retrouve avec un plateau où on doit traquer des on va dire des petites créatures sympathiques mais en fait c'est un monde contrairement à ce qu'on peut croire qui est assez violent il ya des meurtres un petit peu horrible des petites choses un peu du style le mec qui suit sa femme parce qu'il pense qu'il la trompe il finit par tuer son amant c'est mature les dessins sont très amusants mais les sujets sont assez mature et j'ai trouvé très sympa le côté de suivre des pistes et là celui ci c'est exactement pareil avec un concept où c'est pas vraiment la criminalité qui importe mais la temporalité où il va falloir réussir à laisser la trame donc on va pouvoir voyager dans le temps pour résoudre les puzzles et ça se passe dans la ville de milan parce que les développeurs sont italiens et ils vivent à milan tu suis c'est parfait donc ça se passe à milan et donc c'est un jeu qui m'attire pas mal et c'est l'occasion de faire le parallèle entre jeux vidéo et jeux de société que j'arrête pas d'appuyer et voilà c'est cool écoutez pas mal vous avez joué vous à crime city tout ça moi j'ai fait les deux premières boîtes en entier avec beaucoup de plaisir effectivement avec la petite surprise que t'évoques au départ je me suis je vais le faire avec mes neveux et nièces n'en faut pas c'est assez mature en fait comme sujet c'est assez violent et on s'attend pas à ça au départ quand on commence les petits dessins et tout de suite on se retrouve avec des meurtres horrible des tentatives de meurtres des assassins des tueurs en série donc c'est vraiment à faire c'est vraiment un truc sympa aussi c'est vraiment super et qui dit meurtre dit on continue avec la guerre ouais et on continue en jeu vidéo et cette fois on passe à call of duty alors là on n'a pas beaucoup d'informations le financement participatif est à venir ça va sortir en 2024 c'est arcane wonder qui va être à la hausse commande donc onitama atlant smartphone in quelques-uns des jeux qui sont assez connus apparemment il parle d'une création de deck où on va affronter en son adversaire en essayant de jouer au mieux tactiquement ses cartes avec bien sûr tout ce qui est important les maps les armes tout ce qui est iconique et ils ont déjà annoncé ça qui me fait assez rigoler c'est qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aurait des extensions donc on prévoit déjà c'est normal c'est call of duty il ya pas mal à faire mais pourquoi pas il faut laisser une chance à tous parce qu'on va voir qu'apex les gens finalement ils vont le faire on va en parler en financement participatif et ça s'annonce plutôt pas mal donc pour pas parce que call of duty ceci soit l'exploitation de licences pour moi ça se passe pas mal et ensuite on va passer à pas mal d'extensions parce qu'il y a une petite vague d'extensions qui va arriver on en a parlé donc il y a deux mois mind bug qui va accueillir les nouveaux serviteurs j'avais dit pendant ma critique que j'aurais aimé que le deck s'épétisse un petit peu qu'on est un peu plus de car pour avoir plus de combos des choses comme ça et donc là ils vont seulement ajouter 24 cartes pour 12 créatures en faire plus ce serait un petit peu noyé je pense le poisson ça vaudrait pas le coup et il va y avoir aussi des mind bug rajouté parce qu'on peut jouer à quatre ils ont fait une règle en ligne et on peut jouer à quatre donc il manquait des mind bug donc on pourra voir deux mind bug chacun pour encore plus d'interactions à quatre donc c'est quelque chose voilà prendre le contrôle je te prends ta créature mais moi aussi je la point donc ça va être encore plus je pense encore plus le foutoir que qu'à deux mais bon pourquoi pas après il ya terraforming mars 2 qui revient avec enfin prélude 2 qui revient dans terraforming mars qui n'en peut plus de lancer des extensions de sortir de revenir de revenir il a fait l'aider il a fait expédition à res et il revient à ses extensions fric cellus le créateur du jeu l'a annoncé ce serait prélude 2 prélude 2 c'est probablement l'extension la prélude la préférée des joueurs celle qui apporte le plus de variétés qui raccourcit un peu la durée des parties donc quelque chose de très sympa je sais pas si t'es autre toi tu comme tu acquiesce donc tu as l'air des préludes ouais j'ai oui parce que ma prêve de très loin j'ai pas trop aimé celle qui rajoute du contenu c'est chouette mais moi j'aime bien un peu la simplicité dans le jeu et prélude rajoute effectivement ce que tu dis de on gagne une bonne demi heure voire une heure de jeu quand on a l'habitude et ça thématise les parties donc on oriente sa stratégie grâce aux cartes qui sont dedans et donc là apparemment c'est reparti il va y avoir exactement les mêmes cartes des nouvelles corporations des cartes prélude des cartes projets croisés je sais pas exactement ce qui sous-entend par projet croisé ce que c'est entre les extensions pour permettre d'utiliser les extensions avec ça je ne sais pas aucune idée c'est encore et la campagne est à venir évidemment je suis étonné quand même qu'une qu'un une petite extension d'un jeu aussi célèbre passe par le financement participatif donc est ce que c'est le créateur du jeu qui se fait plaisir simplement et qu'il est pas parce que c'est sa boîte aussi fric c'est lui ce que les jeux je crois que c'est lui qui est derrière donc voilà donc pourquoi pas les gens qui aiment bien terraformule mars ils vont se jeter dessus ce que prélude à une telle notoriété que ça devrait faire quoi et enfin un autre jeu deux autres jeux que moi j'apprécie bien narak va avoir sa deuxième extension ça va être la campagne la mission disparue j'ai dit ils vont faire une campagne qui va s'étaler sur six parties bien évidemment ça va pas s'arrêter là ça va nous rajouter les des chefs d'expédition que je dise pas de bêtises des nouveaux objets des artefacts des gardiens des sites des assistants bref ils vont encore densifier tout pour augmenter la qualité de la campagne il y avait une campagne qui avait été faite sur internet cette fois c'est pour bien l'améliorer mettre beaucoup plus de choses donc ce soit beaucoup plus sympa beaucoup plus dense et c'est prévu aussi pour que tout ce qui est rajouté par la campagne soit utilisable indépendamment en genre de modules pour le jeu il va y avoir de nouvelles pistes donc de recherche pour de nouvelles manières de gagner en fait c'est c'est vraiment ce qu'il ya de bien avec narak je trouvais que l'extension la première était indispensable pour l'ajout de tous les explorateurs et tout ça et là ça en rajoute encore deux ça va encore densifier donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très sympa on voit il ya pas mal de oui on voit parce que tout le monde regarde l'écran mais c'est normal moi je parle dans le vide mais voilà il ya beaucoup de cartes il ya des cartes à choix qui vont choisir des bifurcations ils ont pris des embranchements narratifs donc vraiment il ya quelque chose de costaud et enfin on termine par bitoku je sais que tout le monde n'apprécie pas moi j'ai bien aimé c'est vrai qu'il est un peu costaud un peu salade de fruits un peu un peu bordélique et ben c'était pas assez il n'y avait pas assez de choses à faire donc du coup on rajoute une extension l'extension ça va rajouter par contre des comment dire des yokai ça j'aime bien parce que je trouvais qu'ils ont manqué un petit peu les variantes n'étaient pas assez nombreuses je pense que quelques yokai en plus ça va le faire et en plus ça va rajouter comment dire des trois modules donc on pourra et vu le thème bitoku résout au lent comme ils disent les japonais ouais c'est comme ça qu'il a été appelé l'extension que je fais super bien mais qu'est ce que tu fais cet accent horrible ça va rajouter non non c'est fait exprès ouais non je suis pas japonais j'imite très mal le japonais désolé et donc on se retrouve avec une extension qui va rajouter trois modules et qui sera adaptable voilà je trouve que le format module est une bonne idée parce que c'est mieux que dire on doit mettre tout ça sur la boîte là on fait progressivement je vais juste mène celle ci j'ai envie de jouer avec ça voilà et après je te laisse la main parce que toi tu as d'autres licences à nous présenter absolument des licences en veux tu en voilez vous puisqu'on va parler de marvel encore une fois source inépuisable un nouveau jeu qui va venir en compétition enfin compétition non pardon en coopération et je dis un peu n'importe quoi aussi dans cette émission mais ça ne change pas d'habitude qui arrivera très prochainement parce qu'il en précommande un peu partout bien évidemment nous allons prendre et bien le sort des super héros qui vont devoir et bien s'allier une unième gigantesque une fois pour lutter contre le mal on a l'impression de revoir un peu les mêmes tambours à coup de fumée c'est toujours les licences les super héros le système de coop etc on veut tu en voilà bon pourquoi pas moi ça ne m'émoustille pas plus que ça alors que j'adore énormément la licence marvel et surtout les super héros j'ai vu ça ça paraît fade déjà au plateau comme on peut le voir c'est pas non plus elle était en train de c'est pas fou les petits poils du nez qui ont fait voilà donc c'est je comprends pas tellement ces propositions au delà de faire de l'argent très honnêtement et d'attirer vraiment des gens encore plus encore plus encore plus ça marche ça marche c'est tout oui alors il ya autre chose encore une fois puisque ça marche il y a aussi star wars qui aura lui un nouveau living ccg donc collectif carat games un peu comme magic etc on va acheter bien des boosters on va encore avoir énormément de paquets de cartes et où on se dit que pourquoi pas le plus riche selon elle sera celui qui aura le meilleur deck qui va rouler sur tout le monde il n'y a rien vraiment qui a été mis en avant au delà du fait qu'il va y avoir notamment deux battleground on va pouvoir agir dans l'espace on va pouvoir agir sur les terrains on a pu voir luc ainsi que des personnages emblématiques comme bien évidemment dark vador on imagine bien que voilà avec ce côté qu'ils annoncent unlimited qu'on sortirait un peu avec des combos un peu stratosphériques etc encore une fois je ne comprends pas vraiment pourquoi c'est le deuxième jeu qui arrive dans l'univers de star wars on a eu star wars deck building bien avant là qui est sorti il ya pas six très longtemps et maintenant on se retrouve avec un nouveau jeu de cartes certains diront mais oui mais c'est un autre format mais ça reste quand même des jeux de cartes voilà moi je comprends pas trop est ce qu'on va se ressortir encore une fois avec un énième jeu de cartes qui va s'arrêter au bout de quelques mois de sortie comme a pu l'avoir destiné avec les dés etc c'était aussi un ccg avec des dés tendance à dire et qui m'inquiète un peu même si j'ai pas de part dedans mais c'est le fait qu'ils courent après l'orkana l'orkana arrive très bientôt il y a beaucoup de jeux qui arrivent derrière si l'orkana s'installe vraiment surtout disney est capable aussi d'installer l'orkana très fortement après l'orkana c'est comme une sorte de key forge entre guillemets oui mais c'est ça reste quand même un jeu peut-être que les gens après star wars se fait vendre comme on dit donc c'est mais il y a la déa par contre les directions artistiques qui partagent un petit peu oui parce que c'est vrai qu'on a parlé avec théo et puis arthur et c'était un peu comics anciens moi ça me dérange pas mais c'est vrai que ça les cartes sont plus belles je les avais pas vu j'avais pas oui mais c'est ce que je t'allais dire en apparté les cartes sont assez assez jolies mais je te rejoins j'étais un peu étonné c'est une licence monumentale ffg à se poser c'est quand même un gros bazar et j'ai trouvé que l'annonce était un peu genre posé là un moment ça où l'orkana moi je suis pas assez fan de disney j'étais un peu dubitatif mais ils ont réussi à créer le hype les cartes sont magnifiques ouais c'est vraiment j'ai un peu envie alors que si je réfléchis pragmatiquement j'ai pas envie de me lancer dans un jeu de cartes à collectionner mais les cartes sont belles le jeu elle est vraiment pas mal je suis assez hypé et j'étais étonné de voir l'effort de ravenzburger qui est conséquent et qui est vraiment très bien géré et là un peu le pas en fait on fait un jeu de cartes à collectionner star wars voilà c'est un peu poussé de côté en faisant regarder mais c'est surtout qu'il ya juste avant tu as eu un jeu qui est sorti en dégueuling et là tu as un autre jeu de cartes je fais ok mais alors dans ce cas là alors ces deux propositions qui sont différentes mais il y en a pas un qui va tuer directement toute petite et voilà beaucoup en peu de temps un peu bizarre même si nous on a une habitude des jeux de société qui fait qu'on peut se dire ah bah c'est là c'est un dégueuling là c'est un jeu de cartes à collectionner c'est différent bah pour le grand public qui a pas forcément autant de connaissances des subtilités je te rejoins sur le fait que les deux produits vont peut-être un peu se marcher dessus ce qui est un peu dommage et tu termines par je termine je termine pour arthur mais oui parce que du jeu vidéo mais tu vois il sourit le jeu vidéo il est content puisque assassin's crise va être doté d'une extension nous n'en avons parlé lors du premier opus exactement assassin's crise va vers le ta 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 cambodge absolument moi je suis juste c'est pour ça que j'ai un regard comme ça un filandreux entre nous alors c'est totalement un nouveau pan donc si vous connaissez un peu assassin's crise si vous aimez énormément cette licence et si vous avez joué à tous les jeux vidéo qui sont sortis vous n'êtes pas comme moi un peu qui laisse la licence à l'abandon sachez que ça c'est vraiment un nouveau pan qui a été en plus négocié avec triton noir et puis en collaboration avec ubisoft qui sont quand même derrière un mec n'ont pas dit ah bah non on fait ce que vous voulez allez-y donc ils ont quand même supervisé et c'est quelque chose de très nouveau alors triton noir devrait arriver normalement dans la prochaine émission oui en théorie on devrait avoir le créateur du jeu thibaut de la toine qui vient nous voir depuis montréal il me semble donc depuis montréal qui va venir profiter de la période estivale là avec le paris ludique comme il vient et on va aborder le financement participatif qui ce qui sera en cours ou peut-être fini même à ce moment là c'est possible mais bon avec les late pledge de toute manière il y aura toujours l'occasion assassin's creed était venu en boutique même après mais ce sera l'occasion de faire tout le un petit peu le le parallèle entre comment ça se passe de dialoguer avec une grande société comme ubisoft pour créer un jeu est ce qu'ils sont vraiment voilà on va on va pouvoir parler de tout ça peut-être à jouer à assassin's creed ou pas du tout non j'ai pas joué au jeu de plateau non mais j'ai eu j'ai enfin je connais un petit peu une des une des personnes qui travaillent chez triton noir a bossé dans le jeu vidéo à bordeaux avant et par par sa vie précédente un peu dans le jeu de rôle aussi il a bossé sur néphilim et du coup avec la famille et tout j'ai pu le rencontrer c'est un petit peu un monde c'est un monde qui est tout petit et le jeu de société le jeu vidéo se recroise après s'être croisé quelques années auparavant c'est les routes oui c'est très important les routes mènent ta robe et voilà est ce que c'était tout oui c'était voilà mais nous sommes partis très vite oui on est parti allez alors sur le financement participatif le financement de back it on note on est parti on est parti ici vous avez de l'argent à dépenser si vous ne savez pas quoi faire de votre richesse sachez qu'alexandre va vous donner quelques petits projets qui se passent sur les plateformes participatives et on va faire un retour dans le passé déjà puisqu'on avait certains qui étaient en financement on avait pas pris beaucoup de risques on savait qu'ils allaient être financés on ne dit pas ça tu enlèves toute la magie de l'émission je peux avoir mon écran la régie ils vont ils vont le mettre directement sans ton écran c'est compliqué voilà donc on avait parlé de tons folk tussle le tactical boss fight on avait dit que ça allait bien se passer ils voulaient 100 000 euros ils ont eu un million enfin 100 000 dollars pardon ils ont eu un million de dollars bon ça va le financement est réussi de ce côté là pas de malheur on avait pris encore moins de risques avec the elder scroll mais arrête écoute tu nous essuies comme ça on avait annoncé c'était quand même un kickstarter qui était assez cher mais ils ont quand même cumulé près de 15 000 backers donc c'est pas mal 15 000 personnes c'est quand même beaucoup pour 4 millions 7 c'est à la limite le chiffre est impressionnant mais ce qui est plus impressionnant dans le financement participatif c'est le nombre de personnes et 15 000 ça commence à être là c'est la licence clairement voilà oui c'est puis c'est également un énorme studio qui est derrière voilà avec du beau matos ils ont envoyé du lourd donc bonne réussite aussi et enfin on n'a pas pris de risque mais c'est toi qui avait parlé de maladou je sais pas si tu prenais un risque ou pas mais visiblement tout s'est bien passé aussi en ce qu'ils voulaient 50 000 livres et ils ont obtenu 920 000 livres pour contre je n'ai pas le nombre de backers 5773 donc c'est quand même énorme pas mal surtout pour un jeu de figurines voilà pour un peu d'escarmouche c'est pas toujours le public le plus fort du monde du jeu de société alors c'est un jeu de figurines coop avec des décors en 3d ouais donc c'est pas non plus donné à des joueurs de jeux de plateau lambda entre guillemets mais ça a bien 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 marché oui c'est du très très beau matériel oui franchement c'est impressionnant quand on l'a devant soi sur le plateau comment ça c'est vraiment très joli et maintenant on passe à nos nouveaux jeux ceux dans lesquels on n'a pas pris de risque c'est parti et j'enlève aussi cette petite fiche qui les range donc le justement parlant pas de risque les viettans wilds justement lui avait raté sa première campagne participative c'était l'été dernier ils avaient arrêté parce que ça démarrait pas assez fort donc ils ont travaillé tout ce temps là pour faire des petits ajustements de règles et finalement bah là on le voit déjà celui ci j'en parle il est quasiment en fin de financement il reste une dizaine de jours la raison est simple c'est parce que le projet je le trouve très sympathique et c'est aussi parce que ça rappelle beaucoup shadow of the colossus ah oui donc forcément ça nous parle donc shadow of the colossus pourquoi parce qu'en fait on est dans la peau de personnes qui doivent soigner des titans donc pour soigner ces titans on va pouvoir grimper sur eux donc on voit ils sont sur des livres en fait c'est un livre à spirale on ouvre et on doit grimper dessus en montant par les points d'ancrage on a un système de cartes actions ces cartes actions ce qui est amusant c'est que ça représente à la fois comment dire les cartes qu'on peut utiliser pour faire des points de mouvement s'accrocher grimper sauter mais aussi pour des actions particulières donc il faut qu'on fasse son choix donc c'est pareil on mélange les cartes quand on n'a plus de cartes par contre on peut perdre son accroche on glisse on tombe au pied du titan donc il faut arriver à se positionner correctement à se mettre sur des comment dire sur des accroches pour ne pas tomber etc donc c'est un jeu coop donc comme je disais ça rappelle shadow of the colossus parce qu'on va tout faire et il faut surtout briser des cristaux cette fois dans contrairement à shadow of the colossus où on s'amusait à oxyre entre guillemets les titans voilà là le but c'est de les soigner de la malédiction donc évidemment il ya des cristaux sur eux il faut se mettre aux bons endroits diminuer la résistance des cristaux pour les casser et moi y'a un petit truc que j'aime bien c'est que il ya huit personnages et cette classe et plutôt que de donner une classe à chaque personnage ils ont permis de séparer les classes des personnages donc en début de partie je pense le personnage qui a ses compétences se déclare qui a ses actions particulières je mélange et j'ai mon personnage et je trouve que c'est sympa parce qu'au final ça fait huit et sept ça fait quand même 56 possibilités ça fait toujours les les probabilités comme ça c'est un peu impressionnant mais quand même ça fait quelque chose de bien côté prix ça va être à 60 c'est 60 dollars c'est pas hors de prix ça va on a vu sur les financements pour un livre quand même il n'y a pas que le livre il y a aussi tout le matériel avec 23 euros de frais de port et bien sûr comme toujours il ya petite tape sur l'épaule de la tva donc on se retrouve avec un financement participatif qui va arriver quand même à une centaine d'euros oui mais tout va bien mais c'est quand même c'est le mais honnêtement tous les financements participatifs globalement c'est le prix une centaine d'euros ça devient très très difficile de passer en dessous maintenant à moins de faire des petits jeux c'est c'est quelque chose voilà donc on voit il ya des évidemment pourquoi qui est maintenant parce qu'il va y avoir des pions en bois des petites upgrades tout ce qu'on fait tout à fait classique mais ils sont restés très sobres il n'y a pas des stretch goal dans tous les sens ça a rajouté un titan voilà ça va pas aller beaucoup plus loin ils cherchent pas à aller la première campagne s'est pas bien passé ils ont retravaillé dessus parce que c'est des gens qui sont assez connus qui ont bossé et donc ça va ça se passe bien et ça va faire un jeu qui m'a l'air en tout cas sympa d'accord sinon maintenant on passe à un vrai jeu vidéo pour de bon on va passer à apex les gens ah bah c'est arthur qui va être content je sais pas si parce qu'il y a toujours un jeu vidéo il va écouter tout le temps avec ces gens c'est comment dire c'est fait par glace cannon on plug on en a parlé aussi dans la première émission puisque c'est eux qui ont fait frost punk absolument donc côté adaptation de jeux vidéo ils s'y connaissent ce qui m'a attiré dans il y a il y a des choses qui m'ont attiré des choses qui m'ont pas trop attiré en fait quand on pense à apex un truc comme ça voilà donc en fait le twist c'est que c'est du apex donc on retrouve les gens qui vont s'affronter le problème c'est qu'apex les gens c'est un battle royal on commence on est une tonne de joueurs on se jette sur la map ça prend du temps non là en fait ce qu'ils veulent faire le dans la boîte de base ça qui m'embête un petit peu il n'y a que quatre légendes ah oui je trouve que ça fait un peu juste perso j'aurais préféré six parce que voilà ça va venir avec évidemment les stretch enfin les stretch goals non j'en ai pas vu mais par contre les extensions ceci et cela donc l'un de leurs arguments de vente était de dire que le prix d'appel est attirant à 80 euros avec avec des frais de port je veux bien on va l'accorder c'est c'est pas la question le problème c'est que on rajoute cette boîte puis cette boîte puis cette boîte et finalement on est avec un all-in où on a vraiment un matos conséquent avec tous les peut même pas toutes les légendes un peu plus de 200 euros donc voilà donc la chose que j'aime bien quand je disais c'est que ils ont fait pour le twist c'est de faire le dernier moment il reste plus que deux équipes le terrain s'est grandement rétré ci donc c'est un jeu d'escarmouche où on va jouer vite on va on va se tirer dessus on va utiliser nos pouvoirs on va utiliser les capacités des légendes on va chercher au maximum à mettre à défaut son adversaire la petite surprise c'est que on ne doit pas tuer une légende mais les deux légendes en même temps sinon elles vont pouvoir se soigner ou respawner donc ça a une dimension stratégique qui fait tu dois abîmer le fin blesser le premier ton partenaire blesse l'autre et tu finis par les achever avec une grenade un combo un portail tu voilà plein de choses en combo donc moi je trouve ça intéressant il y a même toujours malgré le fait que ce soit petite taille il ya un système de rétrécissement encore du terrain là on le voit pas trop on voit ici là par exemple là où je fais tourner oui c'est ces petites frontières vont rétrécir le terrain au fil du temps c'est quoi c'est les murs qui se poussent voilà en fait c'est des murs qui bat comme l'air de jeu qui rétrécit de plus en plus pour compacter de plus en plus pour obliger à mettre fin à la partie en fait comme dans le jeu original et un autre truc que j'ai trouvé sympa donc comme quoi il n'y a pas que des trucs qui me plaisent pas c'est le système de visée en fait c'est en général les jeux d'escarmouche on va y aller jeter du dé oui là c'est un système de cartes donc évidemment on retrouve tout ce qu'on a dans dans le jeu c'est à dire les caisses de loot les améliorations des armes les pouvoirs iconiques donc on a tout ce qu'il nous faut on peut comment dire et quand on tire on va piocher des cartes pour les mettre sur une longue bande qui à la première donne un petit malus on la voit ici un petit malus la deuxième et plus on tire d'affilée avec l'arme plus en fait ça simule le recul donc tous les malus de tiers deviennent de plus en plus et il faut en tirant les cartes et en les posant dépasser ce nombre de la comment dire de la précision de l'arme pour toucher c'est pas mal ça voilà c'est plus sympa que de jeter des brouettes de dés il ya peut-être le côté moins frustrant je trouve que de lancer un dé on se dit encore raté c'est intelligent voilà on a des cartes donc comme je disais c'est quand même un truc qui est un jeu qui est pas mal c'est bien prometteur après seulement seulement si peu de personnages je trouve que c'est exagéré voilà c'est pas assez il fallait en mettre huit voilà il fallait en mettre huit différents parce qu'on peut jouer donc à deux on prend deux légendes ou à quatre une légende chacun et voilà mais c'est et par contre il ya un petit côté amusant c'est que ils ont dit oui alors on va rajouter plein de choses il ya donc tout le financement participatif avec des extensions on ne s'interdit pas comme on va faire une scène compétitive qu'on va grandement suivre ils veulent très fortement pousser la scène compétitive et ils veulent même pousser le l'expérience jusqu'au point où ben voilà plein de joueurs vont pouvoir se réunir et jouer sur une expérience gigantesque voilà ok mais une cinquantaine d'équipes donc je sais pas si logistiquement c'est si facile à réaliser est-ce qu'on en a fini avec ce projet qui ne sert un peu à rien peut-être ça vous intéresse ce genre de truc non mais oui ça va peut-être trouver son pire mais en tout cas je n'irai pas là dedans et on voit je coupe pardon théo c'est on le voit sur le sur le financement ils voulaient à la base 225 mille ils ont 2500 contributeurs pour seulement 435 donc pour rentrer dans les frais et tout ça on sent qu'il ya pourtant une petite frilosité du public en se disant c'est peut-être un peu trop cher mine de rien malgré votre prix d'appel parce que ça sert à rien et je laisse théo parler parce que c'est mal de couper non non c'est pour avoir leur impression comme ça sur vu que vous avez adopté comme un jeu vidéo en jeu de plateau et est ce que c'est des 1 vous connaissez déjà la licence apex ou pas du tout vous avez joué mais j'ai pas joué donc ouais un tout petit peu mais est ce que tu te retrouves avec ce que tu as dit par exemple alexandre c'est un peu j'ai un peu peur que ça soit enfin je que ça soit pas très ça ne recoupe pas trop le public du jeu vidéo en fait parce que c'est c'est quelque chose d'assez nerveux de d'assez d'assez rapide et qui joue beaucoup sur les réflexes et la plupart du temps les jeux de plateau surtout un gros jeu qu'on va payer assez cher avec beaucoup de matos ça prend un peu de temps à jouer à comprendre à maîtriser un petit peu et donc je sais pas si c'est de ce côté là qu'il faut chercher le la raison peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'attente à ce niveau là et que les gens se contentent de ce qu'ils ont dans apex le jeu vidéo petite précision quand même c'est clé en main non non il ya les décors dedans c'est un petit plus qui évite quand même toute une galère de la logistique qu'on connaît quand on joue avoir un mur 40 milles et compagnie oui pour l'avoir vu en vrai là il ya deux jours c'est assez impressionnant par contre oui c'est déballé sur une table les figurines sont belles les décors prennent de la place vraiment ça a l'air c'est juste qu'il ya cette espèce de de disjonction entre c'est un fps qui bouge très vite et vous êtes mort en trois secondes et un jeu de plateau en fait les premières parties vont prendre du temps on imagine c'est quand même un peu bizarre ce qu'on peut passer au delà de ce ce financement parti bien sûr monsieur alexandre et je te laisse oui parce qu'il ya d'autres choses chatoyante avec encore une fois une licence de jeu vidéo encore une fois pour toi arthur voilà pour le plaisir il s'agit de monster hunter world iceborne ou là là il fait froid on va sortir un peu les gilets qui marche très bien parce que le précédent ks avait marché énormément alors là on s'agit quand même d'une extension attention n'allez pas vous ruer dessus si vous n'avez pas le jeu de base ça ne sert strictement à rien ils vous mettent à chaque fois à regarder combien ça a été le rating sur board game geek 8.1 parce que c'est une bonne note je n'ai pas joué très sincèrement à monster hunter le jeu vidéo je sais pas si vous vous avez joué non pas du tout voilà ça m'attire pas tellement des masses mais tous les retours là c'est à penser que c'est un excellent en tout cas jeu vidéo pour le coup donc ça moi je ne me prononce pas dessus le jeu de plateau par contre je connais des personnes qui ont joué ce que c'est quand même stratosphérique le prix est très très cher on est sur à peu près plus de 100 balles voire on approche les 200 sur un corset ça fait quand même beaucoup mais c'est justifié il ya énormément de figurines gigantesques des dinosaures donc pour le coup on se dit allez pourquoi pas donc si vous avez aimé vous joueurs et amateurs de chasseurs de dinosaures la première version entre guillemets qui vous permettait de découvrir un tout petit peu ces dinos sachez qu'il est possible de pousser tout ceci dans un univers assez froid tatatin est ce que ça vous parle plus déjà que apex celui ci de ce que je connais de la licence c'est un peu plus en rapport déjà il ya beaucoup de préparation il ya le temps de traquer les monstres de préparer la nourriture de d'améliorer son équipement donc c'est un peu plus déjà un peu le lien est un peu moins ténu il est moins friable déjà que l'autre et combien ils ont fait déjà l'exemple j'ai plus tu m'as enlevé le dérouler là ils en sont à un million déjà avec 7800 contributeurs mais il se base sur le succès de l'autre version forcément ouais c'est tout le temps comme ça et un autre si projet qui se base sur le succès de sa précédente version il s'agit de ayon 13 passes odyssée tatatin là ce n'est pas pour toi arthur parce que ce n'est pas issu d'un jeu vidéo mince alors tu vas pas pouvoir interagir avec ce projet c'est pour théo directement plus de deux millions avec six mille je crois contributeurs voire même plus il s'agit d'un reprint donc une seconde version on voit souvent comme ça dans des dans des financements participatif que vous allez avoir différents reprits en plus etc oui 9.3 j'ai vu le petit regard chatoyant que tu me fais du coin de l'oeil 9.3 c'est encore mieux certains le compas un tout petit peu à kingdom def monster qui est peut-être le jeu qui a fait le plus grand score sur kickstarter ils étaient je crois à plus de huit un truc comme ça millions donc c'est quand même stratosphérique et pour vous théâtraliser un tout petit peu la chose allez jouer en fait des argonautes c'est un peu l'odyssée de tout ce de tout ce qu'on connaît un petit peu avec la mythologie etc sauf que les argonautes c'est des petits humains quand même et là c'est des géants forcément donc si on chatouille un peu le géant qu'on lui fera rien donc ces argonautes et bien ils arrivent à prendre possession de géants mais de mini géants qui sont pas encore très très géants qui eux vont battre directement des grands géants donc c'est avec un contrôle un peu psychique mental où vous allez essayer du coup de combattre la chose c'est un jeu qui se joue en en campagne alors en one shot vous pouvez aussi parce que tous les jeux sujets à campagne vous pouvez faire du one shot là dessus mais voilà pour ceux qui un peu aiment ce côté un peu god of war un peu kingdom death monster si vous connaissez jeu de pâteau ou qui aime très bonnement les grosses figurines comme monstre autant mais vous n'aimez pas les dinosaures peut-être que celui ci pourra et bien trouver succès grâce à vos yeux mais les prix ne plaisantent pas les prix ne plaisantent pas absolument si on reste sur du gros matériel voilà quoi ouais je le dis jamais les prix parce que j'aime bien te donner cette petite patate jaune parce que je cherche oui non c'est plus de 100 euros pour le corset et puis tout de suite dès qu'on commence un petit peu gratter pour le pledge odyssey à 280 euros ouais ça commence à faire beaucoup pour un jeu de société perso mais pour le coup tu vois rien là le contenu est massif peut-être mais le contenu est massif et si tu prends un jeu aujourd'hui de plateau et tu prends énormément d'extensions comme horreur arkham le jeu de cartes etc tu arrives à ce prix là donc en soit c'est pas si déconnant si tu ne joues qu'à ça la question qu'on soulève souvent à ce genre de jeu là c'est combien de l'ont terminé en fait j'ai acheté le jeu il m'a super impressionné et je suis jamais allé au bout ouais c'est comme Goomhaven qui affine beaucoup de... il y en a un mais c'est plus de 60 heures de jeu etc donc c'est un peu plus compliqué bon ça vaut le coup pour ceux qui ont envie de se faire plaisir ça vaut le coup est-ce que vous allez dépenser de l'argent vous sur les projets qu'on vous a présenté moi ce qui m'a le plus hypé c'est le Shadow of the Colossus like ouais il est pas mal c'est bien parce que ça me donne un peu envie ça a l'air un peu bizarre et l'expérience de jeu a l'air un peu différente moi j'ai du mal avec ce genre de jeu puisque j'ai l'impression que ça se renouvelle peu en termes d'expérience de jeu et que c'est vraiment l'expérience matérielle qui va jouer beaucoup et je suis souvent embêté parce que moi j'ai envie de tout acheter quand je fais une campagne et là clairement j'ai pas 500 balles de budget à dépenser pour un jeu de société bah t'es auteur de jeu et t'as pas 500 euros à dépenser c'est pas un problème mais il faut avoir le pitch narratif entre autres que tu nous en as fait m'a vachement donné envie ce côté un peu c'est des méca mais en fait dans l'Odyssée ouais voilà c'est un peu ça on va se mettre sur la gueule avec des géants ça donne un truc et la qualité des figurines après il faut avoir 40 heures de jeu voire plus devant soi franchement pour ceux qui vont se mettre dedans donc franchement si vous n'avez pas 40 heures de jeu n'allez pas sur ce genre de projet ça sert un peu à rien à part si vous êtes très riche auquel cas financer un peu plus cette émission du coup donnez-nous de la ronde on aime collectionner les jeux aussi parfois on prend chacun un full pledge si j'ai pas quelqu'un le full pledge il est affreusement cher il est très très cher ne remonte pas ça parce qu'on va perdre l'ensemble des auditeurs 588 euros hors taxe et frais de port c'est pas mal ça pèse 50 kilos alors c'est quand même un peu compliqué est-ce qu'on a tout dit sur oui on a fait le tour de notre financement participatif on va parler de terreur sur Lakeview allez c'est parti pour l'œil critique l'œil critique Alexandre va commencer avec son petit œil qui a porté son débrouille sur terreur sur Lakeview je commence le plus important je me cache absolument et là il instaure directement une prestance autour de la table ouais tout de suite on se sent plus important quand même tout de suite mais comme tu sais j'aime bien les jeux où il y a des mouvements cachés c'est quelque chose qui me plaît pas mal ce genre de mécanique j'aime bien les MindMGMT tout ça là on n'est pas tout à fait pareil on est sur un jeu co-op qui se déroule dans l'univers du jeu de rôle Kids on Bike c'est un jeu de rôle qui s'est probablement qui s'est inspiré je sais pas dans quel sens c'est arrivé désolé parce que je ne connais pas Stranger Things je suis un hérétique je n'ai jamais regardé donc on sait très bien que ça se passe dans les années 80 c'est les enfants surtout qui sont dans les rôles principaux les adultes ils ne les croient jamais il y a des monstres donc là on est dans le lore américain et anglo-taxon dans lequel on va devoir vaincre des créatures mythiques comme le diable de Jersey alors tu vais montrer Bloody Mary après tu sais que je n'ai que deux mains la femme qui est dans les miroirs le démon Dover d'accord oh là mais il y en a beaucoup voilà et le Snelligaster donc déjà côté expérience de jeu on a quatre monstres à chasser donc je trouve que c'est pas mal c'est déjà très agréable de ne pas avoir qu'un monstre en plus chaque monstre arrive avec ses règles oui un setup voilà un setup une organisation donc franchement c'est très agréable de ne pas toujours faire la même chose au-delà c'est un jeu coopératif oui pardon si vous voulez aller voir non je fais la carré donc les jeux coopératifs ça reste quelque chose qui est très souvent simple dans les mécaniques on se déplace on fait une action c'est à l'autre de jouer etc là le petit twist pour se déplacer c'est que comme on fuit un monstre qui cherche à tuer les enfants etc on va avoir se déplacer avec son vélo ou alors peu importe il y a vélo vélo on va le voir ici sur le top view oh lola c'est les années 80 Alexandre moto voilà ouais roller oh lola et même fauteuil roulant oh lola déambulateur non c'est un fauteuil roulant oui mais il n'y a pas le déambulateur après et non non on s'arrête là et donc en fait ce qui est agréable c'est qu'on a des valeurs de mouvement qu'on doit utiliser complètement avant de terminer c'est à dire que d'accord par exemple j'utilise mon 5 mouvements je l'utilise au prochain tour je ne pourrai pas utiliser les autres valeurs de mouvement donc comme on se déplace de manière orthogonale il y a aussi son mouvement à lui qui permet d'aller justement en diagonale évidemment on saute pas avec les vélos par dessus les rambards par dessus les palissades même si certaines cartes le permettent qu'est ce qu'il va falloir faire c'est un jeu asymétrique d'un côté il y a l'équipe des jeunes qui essaye de retrouver leur ami et qui cherche lui en même temps à vaincre le monstre celui qui a été kidnappé par le monstre lui se retrouve caché derrière il est enfermé voilà donc il choisit secrètement une carte au hasard qui donne le lieu où il est sur le plateau donc c'est sympathique parce que lui joue en essayant de donner des indices pour qu'on le retrouve mais c'est pas si simple que ça parce que quand on donne des indices on a des piles de défauts qui sont créées au maximum de 3 ces piles de défauts elles indiquent à la fois un plan un endroit du plan qui dit voilà peut-être je dis bien peut-être que je suis près d'un arbre d'une fontaine et de l'autre côté de la voie ferrée le problème c'est que ces indices là ne servent pas qu'à faire des indices puisque comme on doit en jouer une par tour on déplace également le monstre qui parfois est visible sur le plateau parfois se déplace de manière secrète donc des fois les joueurs le voient pour s'en écarter mais des fois le joueur qui est ici gère le monstre en même temps et tente de l'écarter parce que comme il a des pouvoirs psychiques il donne des indices à ses camarades et essaye d'écarter la bête en même temps donc ce qui se passe c'est que quand on pose une carte on sous-entend par exemple là je joue cette carte je vais la mettre par exemple moi je suis pas caché près de l'autre côté de la voie ferrée parce que ma carte dit que je suis pas du tout par là donc je me dis je vais la cacher je mets la banlieue mais le problème c'est que ça ça veut dire que je mets un indice en 16 donc des indices pour participer à des rencontres ces rencontres vont leur permettre eux de leur côté d'accomplir leur mission qu'ils ont eux parce qu'ils doivent nous retrouver on doit les aider à nous retrouver mais eux aussi doivent accomplir des missions parce qu'une mission contre un monstre c'est plusieurs étapes comme on le voit plusieurs étapes qui demandent progressivement à être réalisées dans l'ordre qu'on veut donc ça peut être récupérer un artefact il y a un pistolet à eau avec de l'eau bénite par exemple il faut réussir à faire un saut un saut pour bloquer la créature et enfin pouvoir la chasser définitivement et on le fait en réalisant des rencontres donc les rencontres c'est des quêtes avec une petite phase de dialogue et on résout l'action on prend une telle chose on le met on fait donc c'est un jeu coopératif assez simple les mécaniques sont pas compliquées le problème c'est que comme je disais il y a deux choses à prendre en compte quand on pose une carte voilà on donne des indices et en même temps on fait déplacer le monstre et les fédéraux donc les fédéraux eux chassent aussi les enfants la police voilà donc les fédéraux se déplacent le long donc il faut éviter que les fédéraux nous attrapent il faut éviter que le monstre tombe sur les personnages aussi parce que sinon la fatalité va monter si la fatalité monte elle arrive au bout c'est perdu ah oui voilà alors honnêtement c'est encore pire que dans Pandémie par exemple le jeu coopératif ça va extrêmement vite donc on se retrouve avec quelque chose qui se termine très très vite et des fois ça va tellement vite c'est horrible ce point là et ensuite on joue donc je dis voilà donc les joueurs en face essayent de savoir où je suis grâce à ça mais moi quand je joue mes cartes je fais à la fois de manière à écarter le monstre et à la fois à donner des indices j'ai pas énormément de cartes en main j'ai pas énormément de cartes à piocher au fur et à mesure donc je suis très très vite en manque quand je suis l'enfant disparu pour dire qu'est-ce que je vais cacher je peux rien cacher si je cache ça va être une galère ça va les gêner donc du coup je laisse l'arbre très longtemps donc je suis près d'un arbre donc il pense aux arbres alors est-ce que moi après j'ai toujours pas tiré la bonne carte la rue Guilmour t'as pas de chance dans cet exemple quand même voilà mais c'est vrai que très souvent en fait on a l'impression de pas avoir de chance et moi ce que j'aime dans le jeu coopératif c'est qu'il y ait du crunch mais aussi que ce soit pas trop dur et là honnêtement ce système d'indices met une difficulté que j'ai trouvé énorme tout le reste du jeu se passe de manière fluide c'est super agréable mais ce point d'écart donc on en est un petit peu nous au point de tricher en rajoutant une pile de défausse pour dire voilà c'est plus agréable avec une pile de défausse je suis sûr que l'auteur du jeu serait pas trop content donc je décale un petit peu son jeu mais voilà le problème c'est vraiment cette zone là sinon c'est super agréable on enquête avec les gamins on va par exemple chez les Wilson si chez les Wilson il y a un indice je tire ma carte rencontre on va lire le texte d'ambiance parce qu'il y a une très très bonne ambiance dans le jeu Théo et Arthur ont un petit peu lu il y a des grands textes d'ambiance qui font un peu un lore qui permettent qui mettent un petit peu le côté voilà qui mettent un peu le côté comment dire jeu de rôle pour mettre dans l'ambiance le petit souci c'est que quand on fait plein de parties d'affilée vaut mieux jouer un petit peu espacé parce qu'on finit par faire ah tu connais tout ah oui c'est l'autre qui est dans le parc et qui voilà c'est vrai que ce genre de choses c'est un petit point risqué je trouve personnellement quoi après bon c'est pas non plus une fatalité quoi évidemment on ramasse des objets pour améliorer son vélo on va avoir des cartes pour faire peur on va voilà réussir à progresser et le but final c'est de réaliser toutes les missions trouver le gamin qui lui quand il est trouvé vient sur le plateau aider à jouer avec un pouvoir caché de particulier donc ça il y a vraiment c'est dense mais j'ai trouvé que le jeu est vachement parasité par ce point qui fait qu'on perd la sensation d'agréable et j'ai vraiment été très déçu par ce point alors ça vaut quoi ça ? moi j'ai la note on va en parler voilà donc pour les côtés plus je dirais que l'ambiance fonctionne très bien honnêtement ça marche très bien on est bien dans l'ambiance on lit les textes quand on lit les cartes et tout ça c'est parfait les différents monstres parce que c'est toujours agréable de renouveler les parties les différents set-up voilà le matériel est quand même plutôt claquant honnêtement c'est une belle production on aime ou on n'aime pas le style visuel mais en lui-même je trouve que ça fait quelque chose la cover est classe les deux figurines c'est entre 45 et 50 voilà t'es vraiment sur l'argent non mais sur l'argent il y a pas mal de choses quand même il y a énormément de matériel il y a énormément de tokens il y a des matériels exclusifs à chaque personnage aussi chaque personnage pardon chaque monstre donc chaque monstre a un plateau pour jouer donc ça fait quand même pas mal de production c'est quand même beaucoup donc comme je disais un autre point positif la narration très présente c'est très facile de s'immerger pour peu qu'on joue avec des joueurs un peu roleplay ça va très très vite d'ailleurs ils ont fait exprès de ne pas donner le nom au personnage je pense que c'est fait exprès pour te mettre pour qu'on incarne le personnage et il y a vraiment un sentiment de coopération voilà ça se sent on coopère beaucoup on doit communiquer celui qui est derrière caché lui il doit rien dire mais eux communiquent entre eux tu penses qu'avec ceci il a voulu dire ceci et tout oui il doit être entre les deux voilà c'est un peu le côté mystérium tu sais voilà qu'est-ce qu'il a voulu nous dire avec la carte par contre côté moins comme je le disais pas de surprise la difficulté que j'ai trouvé vraiment très 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 pesante il y a un moment où la frustration prend le pas sur la difficulté et je pense que c'est un petit peu embêtant quand on joue également le système d'indices ça coule de la difficulté et enfin la redondance des événements parce que les cartes rencontrent quand on commence à la connaître c'est le petit homme qui se fait agresser par le dur de l'école et ça devient très mécanique et on perd le plaisir de lire pour juste se focaliser sur le bas de la carte et dire bon bah t'as pris une boîte t'as pris une boîte de déjeuner ou t'as pris une cassette et voilà on peut continuer l'aventure et tout ça voilà donc au final pour moi ça va faire un 5 sur 10 un jeu moyen c'est pas c'est pas un mauvais jeu pas du tout c'est juste qu'au bout du compte j'ai ressenti plus de frustration et je pense que pas mal de joueurs le ressortiront également mais ça reste un jeu au mécanique très agréable très sympa ok voilà pour moi c'est bon vous intéresse le pitch là ? moi c'est parfaitement là pour le coup c'est à l'inverse parfaitement à Jam parce que j'étais vraiment biberonné à Aurore Arkham le jeu de plateau à Ghost Stories au co-op on fait 50 parties avant de réussir à gagner du monde est très dur donc ça me donne un peu envie mais c'est assez juste que tu pointes sur le curseur de difficulté par rapport à la frustration est vachement important dans un jeu co-op pour avoir bossé sur un co-op dur The Loop et on a vraiment galéré à trouver ce qu'on estime et être le bon alors c'est les gens qui jugeaient à la fin mais de se dire c'est quoi où est-ce qu'on place ce côté de il faut qu'on perde pour avoir envie de rejouer mais effectivement pas juste qu'on se dise c'est impossible on n'y arrivera jamais et j'ai plus envie d'y aller et je trouve que Ghost Stories et Aurore Arkham qui sont des parangons de ce truc là et qui le gère très très bien j'ai rarement fini une partie de Ghost Stories où on perdait sans se dire on recommence tout de suite parce que là on était à ça on n'était pas loin si la frustration est trop haute ça donne moins envie mais ça coche beaucoup de casques qui me plaisent donc j'ai envie de jeter un coup d'oeil en tout cas tu repartiras avec la boîte cadeau Arthur c'est le même syndrome que tu as dans les jeux vidéo quand tu dois gérer une difficulté et bien ouais justement il y a le parallèle qui existe avec les jeux vidéo solo il faut faire attention en fait ce qui est intéressant ce qui va rebuter les joueurs c'est pas la difficulté c'est le sentiment d'injustice et l'équilibre perçu et du coup là ça se voit pour pas mal de jeux de jeux dont une partie que Théo a cité le problème quand les joueurs vont lâcher les jeux c'est parce que ça a été trop dur et surtout il y a un sentiment d'injustice qui vient du fait qu'on a l'impression qu'on n'aurait pas pu faire mieux qu'on avait tout bien fait qu'on s'est fait avoir par le hasard ou par la règle ou parce que juste il y a le syndrome de c'est moi qui ai fait le jeu et je l'équilibre pour moi en plaisir parce que j'ai joué 800 parties en le développant comme du jeu Sekiro voilà c'est un gros sujet dans le jeu vidéo c'est un gros sujet récurrent Datsal ça va encore franchement ça va ça va encore c'est un gros sujet dans le jeu vidéo et on n'a jamais trop trouvé la solution mais ça avance un petit peu niveau accessibilité et de ce que tu disais c'est peut-être un jeu qui pourrait se prêter à avoir des règles ou au moins des morceaux de règles un peu plus un mode facile voilà la variante expert tout ça qu'on trouve des fois dans des comme fait Pandémie où on ne met que trois éclosions trois explosions et puis quatre et puis cinq au fur et à mesure où on progresse potentiellement pour servir un petit peu de tremplin pour les joueurs qui aiment bien mais qui ont envie de se faire la main dessus avant de vraiment avoir le jeu sans les petits trous pour ne pas faire de jeu surtout que c'est un univers qui parle mais qui ne parle pas oui je ne connais pas je t'en dis oui ça parle mais effectivement c'est essentiel je pense et j'ai l'impression de ce que tu évoquais qu'il y a en plus des leviers qui sont faciles à mettre en place sans avoir joué tu parlais de peut-être qu'avec quatre piles de défauts j'aurais été plus à l'aise ça c'est peut-être un levier où c'était possible de se dire commencer à cinq piles ça va être facile et peut-être finisser à deux ça va être hardcore mais on sait qu'il y a des joueurs et des joueurs qui vont conséder peut-être qu'à cinq piles la difficulté serait de dire j'arrive pas à trouver parce que tu me donnes trop d'indices peut-être que trois c'est un juste milieu mais j'ai trouvé honnêtement que trois c'est difficile parce que si par exemple si au début de la partie on a la chance de tirer les bonnes cartes dès le début on est obligé d'en poser une on n'a plus envie de la poser on se dit j'ai caché quelque chose donc les adversaires les partenaires prennent tout de suite ça pour un indice ah non c'était pas là c'est difficile vraiment c'est l'exercice qui est difficile pour ce jeu je pense que ça a été très difficile à mettre en place et c'est aussi dans ce que disait Arthur moi je l'ai vraiment vécu à chaque fois que j'ai bossé sur un jeu coopératif à un moment il faut sortir la tête de l'eau aller faire jouer des moldus qu'on jamais jouait à quoi que ce soit et voir ce qui se passe sur The Loop nous avec Max à la fin on avait fait tellement de parties qu'on gagnait tout le temps et on s'est dit c'est trop facile c'est pas possible puis on a fait jouer des gens à ce qu'était notre niveau de difficulté de trop facile et se sont fait exploser vraiment beaucoup trop fort on a fait ah oui en fait on est des mutants on a fait 150 parties de ce jeu évidemment tu connais les rouages ensuite et donc on a redescendu la difficulté pour que ça soit accessible et bien voilà on peut passer à toi au pouvoir obscur de la force ouais quelque chose de plus le pouvoir de la force j'allais te dire tiens t'es tir avec un petit fil blanc et je fais ça ouais bah c'est pas une grande production ouais peu de moyens ouais c'est ça Shatterpoint Star Wars un jeu de chez Atomic Mass Games vous les connaissez peut-être un peu ceux qui ont fait Marvel Crisis Protocol donc ils reviennent ici dans l'univers de Star Wars c'est distribué par Rasmode en français et ça vaut la modique somme de roulement de tambour 150 et quelques euros à peu près prix public bien évidemment conseillé chez tous les bons crémiers alors pourquoi on vous présente Star Wars Chateau parce que déjà j'ai vraiment adoré donc je vous tease un tout petit peu mon avis dessus et parce que c'est aussi Star Wars c'est que qui dit Star Wars c'est que voilà grosse licence c'est à présenter mais le jeu est vraiment très sympa comment se base le jeu et bien c'est hyper giga simple regardez vous allez avoir une escouade une escouade est constituée donc c'est un jeu de figurines affrontement pur 1 et 1 vous pouvez faire potentiellement du 2v2 avec du house rolling entre guillemets après vous faites ce que vous voulez aussi chez vous vous allez avoir un général qui est l'entité on va dire propre de votre escouade qui va être avec une unité secondaire et qui va venir avec une unité de soutien tout ceci vont constituer 4 figurines qui vont être sur le plateau alors là pour les besoins bien évidemment de la vidéo on ne vous a pas tout mis il y a pléthore de décors il y a des échelles il y a des dés il y a différentes unités mais là pour vous montrer un tout petit peu comment ça se joue on s'est réduit vachement à 3 unités vous allez avoir le potentiel pouvoir de la force que vous allez avoir donc 4 petits jetons de force qui vont vous permettre de faire des sauts de la force de la vitesse éclair de la force avec Dark Maul et d'autres déviations possibles et inimaginables et bien sûr quand on retourne derrière les cartes et là qu'est-ce qu'on regarde vous vous en foutez en fait personne pas les compétences les compétences des personnages qui vont vous permettre de déjouer de faire des sauts comme je vous l'ai dit de la force des déflexions et autre chose petit gimmick un peu parce que ceux qui ne connaissent pas vraiment les jeux de figurines savent que des fois c'est un peu compliqué de jouer notamment avec les systèmes de Warhammer 40k sur un système de points là on vous donne les points d'escouade donc 7 vous voyez que là les clones valent 3 et vous voyez que là ça vaut 4 ça fait 7 c'est parfait vous êtes directement dans votre petit gimmick d'unité directe qu'est-ce qui se passe dans Shatterpoint et comment on y gagne ? on va devoir se battre sur potentiellement 3 petites batailles qui se trouvent à côté Arthur va en révéler une qui se trouve là directement et là tout de suite vous allez avoir un gabarit des objectifs qui vont être activés durant cette bataille c'est-à-dire on va activer par exemple celui-ci celui d'ici vous voyez que celui-ci reste neutre celui-ci reste neutre et celui-ci va se révéler directement et ce jeu se joue un peu comme une capture de drapeau puisqu'à chaque fois vous êtes à une portée vous revendiquez directement on a une portée de 2 sur notre petite réglette donc vous voyez à partir de là directement j'ai ma portée je vais poser à la fin de mon tour par exemple un petit drapeau de la force obscure pour me dire que ça c'est moi qui le contrôle et à la fin de votre tour vous allez déplacer ce petit jeton qui symbolise on va dire un peu le duel autour de cette petite bataille d'escarmouche si vous arrivez à déplacer le petit jeton ici blanc qui va récupérer un petit jeton noir donc qui va chevaucher vous gagnez tout de suite la bataille et vous passez à la deuxième bataille celui qui gagne deux batailles a remporté directement la guerre entre guillemets du plateau donc c'est très nerveux c'est très rapide et c'est très simple mais comment on joue à tout ceci ? comment on active comment on active mesdames et messieurs avec les dés voilà avec les dés mais ça c'est pour attaquer et Arthur comment on active les petits trucs avec des réglettes avec des réglettes regarde tu vois ils travaillent plus que moi ces gens là en plus ils ne sont même pas venus pour ça avec des petites règles vous avez deux actions quand vous allez activer un personnage comment on active un personnage vous allez avoir un deck de cartes qui est constitué de votre escouade donc on va retrouver le capitaine Rex le général Anakin Skywalker et les soldats clones de la 501ème et vous allez avoir voilà pour l'exemple c'est le côté obscur et vous allez avoir et bien une carte Shatterpoint la carte Shatterpoint c'est du coup une unité que vous pouvez activer potentiellement deux fois donc si on active Anakin et qu'on retire ensuite une carte Shatterpoint on peut dire j'active encore une fois Anakin bien qu'il ait été activé précédemment sur un tour quand vous révélez une carte vous avez deux possibilités soit vous la jouez directement et vous activez votre Anakin mais si Anakin n'est pas apporté pour poutrer quelqu'un vous pouvez très bien dire pour un point de force je l'écarte je vais l'activer bien plus tard et je retire une nouvelle carte ce qui vous donne un peu cette dimension tactical stratégie à vous de voir quand vous allez activer directement la chose quand vous activez un personnage il s'agit ici d'Anakin vous allez avoir deux actions parmi les deux actions vous ne pouvez pas faire deux fois la même chose vous allez pouvoir avancer donc tu vas prendre ce petit gabarit ici que tu vas pouvoir tournoyer mettre au socle d'Anakin directement et le mettre où tu veux ne casse pas aussi le décor absolument on s'est fait avec des professionnels alors on peut même tu peux le mettre où tu veux directement absolument il y a un bord et tu vois que tu vas le ramener directement paf ici là tu as fait une première action une action ça va être aussi d'attaquer soit on tire au blaster soit on tire au sabre on tape au sabre laser comme ça à l'imitation alors il y a du travail monsieur et s'il peut m'avoir directement un poste c'est pas mal vous voyez qu'ici par exemple certaines vont pouvoir attaquer à distance mais Anakin lui il n'a pas de pistolero ni quoi que ce soit ça va être uniquement au sabre laser une action va vous permettre bien évidemment de sauter et de monter sur des petits décors comme ça pourquoi ? pour la simple et bonne raison que quand vous allez revendiquer par exemple un petit jeton si vous avez le dark mode à côté et qu'il n'y a personne c'est lui qui revendique ce jeton par contre s'il y a quelqu'un au dessus sur le système d'élévation qui est plus haut et plus proche du jeton c'est du coup Anakin qui va prendre le contrôle de ce jeton donc c'est pour ça qu'on a un décor en 3D qui monte puisque ça joue sur l'élévation des points etc et ça c'est vachement plus important et c'est très tactique aussi sur ce point là donc vous allez faire différentes actions vous guérir enlever des handicaps etc et à un moment donné parce que t'es eux ils voient comme ça ils disent mais putain on se tape quand et bien on se tape maintenant il va falloir être apporté être apporté pour le sabre laser c'est deux mais ce qui est bien dans ce jeu c'est que du coup les élévations machin on s'en fout un petit peu mais on va prendre le système un peu plus simple on est à côté là tu vois que et bien Arthur est à côté de Théo il va se dire je vais attaquer avec Anakin tout de suite pour attaquer rien de plus simple vous allez avoir et c'est aussi une force dans ce jeu des stents de combat c'est à dire là vous allez avoir la forme Vichyenne avec Anakin mais vous pourrez tourner sur une force un peu plus balèze où il attaque avec la forme Vichyenne où là il a plus de dés d'attaque et oui donc là c'est 8 dés d'attaque alors que derrière vous voyez c'est une forme un peu plus défensive on a 7 dés d'attaque à vous de voir quels stents de combat vous allez utiliser donc on retrouve un tout petit peu dans l'esprit les chorégraphies un peu orchestrées dans le film Star Wars directement donc pour ce faire vous allez lancer les dés donc admettons que tiens il y a et bien le joueur obscur qui va se défendre et on a et bien hop Anakin qui est là-bas tu as 8 dés combien tu as de dés là 2, 4, 6 voilà en 8 et toi tu as 6 dés c'est les dés bleus pour se défendre et la défense Théo va lancer ses dés donc l'ours c'est les dés à côté voilà toutes les touches tu vas les isoler et tout ce qui est marqueur avec un flagrat tu vas les enlever c'est des pertes c'est comme si t'avais trébuché directement ça c'est les touches ça c'est les touches tu as des touches critiques qui sont ça c'est très cool voilà ça c'est très bien tu vas voir c'est les maîtrises d'armes et ça c'est les touches critiques donc Théo potentiellement lui a fait 2 touches il va prendre sa carte et sur 3 maîtrises d'armes tu vas voir dans ton sabre laser que tu infliges combien de touches supplémentaires ? 2 2 touches donc il va convertir ces 2 symboles d'armes n'importe lesquels dés on s'en fout en touches donc il va devoir répondre avec une défense potentielle de 5 dégâts donc il lance ses dés pareil voilà il va les lancer nuls non c'est très bien tu enlèves tous les échecs tu fais pour l'instant 2 boucliers 3 boucliers et tu as une maîtrise d'armes tu vois que sur le maîtrise d'armes tu as quoi ici en défense qui est là ouais ça fait 2 boucliers absolument tu as 2 boucliers donc tu vas tout de suite prendre 2 petits boucliers que tu convertis admettons ces 2 là et ça te fait combien de total de boucliers ? 5 5 il va annuler 5 de tes touches par contre le petit crunchy crush roll qui va bien dans ce jeu c'est que les absolument tu vois il pointe on sent l'auteur du jeu il dit attendez si c'est critique c'est que ça sent quand même bien pour ma part le critique va automatiquement passer et du coup il va t'enlever bien sûr toutes tes touches et là et bien Théo va se dire bah tiens à partir de ce gabarit ici et bien je vais infliger mon delta c'est à dire que s'il avait 2 et bien potentiellement touches il va commencer par là et il va infliger 2 touches par exemple supplémentaires ici si par exemple voilà dans un futur hyper balèze il fait par exemple 4 touches il va faire 1 2 3 est-ce que je monte en 4 ici est-ce que je monte en 4 ici donc c'est à vous de voir quel stance et bien adopter pour ensuite réagir par rapport est-ce que je prends ça pour essayer de sauter après mon attaque pour être du coup à côté d'un objectif ce qui va me permettre à la fin de mon tour et bien de scorer directement un objectif puisqu'à la fin de ce tour-ci et bien quand vous êtes à côté à 2 pouces directement vous allez mettre et bien un point hop directement là-dessus on va dire que Dark Maul n'était plus là bien évidemment vous allez vous prendre des dégâts quand vous arrivez à un maximum de dégâts et bien l'unité est blessée quand l'unité est blessée vous allez vous rajouter un petit cube noir qui va vous permettre et bien d'accéder un peu plus au niveau de votre victoire quand il est blessé vous êtes dans l'obligation d'attendre la prochaine activation il ne peut plus interagir avec les points donc tous les points potentiels où on met un petit jeton par exemple là-dessus on les enlève il ne peut plus avoir là-dessus mais il est blessé donc il ne fait rien il est en train de perdre son sang directement dans d'affreuses batailles et une fois et une fois seulement que vous allez pouvoir activer une nouvelle fois par exemple un joueur blessé à savoir Dark Maul vous allez lui enlever tous ses handicaps vous allez le remettre full life et ensuite vous allez pouvoir voir ici un petit jeton estropié ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il pourra revenir deux fois potentiellement la troisième fois il meurt il quitte le champ de bataille et là c'est néfaste parce que tu te retrouves du coup avec moins de figurines tout l'intérêt du jeu ça va être de prendre des positions bien évidemment à droite et à gauche et essayer d'avoir le plus de points de victoire pourquoi ? puisqu'à la fin ici par exemple du joueur Jedi il tient deux postes et il va pousser ce cube un et deux directement là-dessus et on a une sorte de tir à la corde on se dit à toi à moi pour essayer de récupérer des cubes noirs puisque les cubes noirs vont venir de deux possibilités soit vous blessez quelqu'un vous vous rajoutez un cube noir ou alors mettons c'est ton tour Arthur et le cube blanc est toujours du côté de Théo vu qu'il est toujours dans son côté donc potentiellement il est en train de gagner tu vas te rajouter un autre cube noir ça compense un tout petit peu et bien cette petite perte voilà donc grosso modo je vous ai fait un petit résumé très 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 rapide sans vous dire que bien évidemment ces histoires et bien d'action ne comptent pas comme vos actions basiques vous allez pouvoir faire un saut de la force et ensuite marcher une fois donc vous déplacez potentiellement deux fois une fois que le joueur a perdu une bataille il va révéler une seconde carte que tu peux révéler ici parce que moi j'ai les bras un tout petit peu courts comme un T-Rex et il va choisir du coup quelle possibilité prendre donc soit il se prend le terrain du haut ou le terrain du bas ce qui l'avantage par rapport à son placement donc il a un peu ce côté moins handicapant que l'autre en disant j'ai perdu la bataille mais je vais pouvoir me retrousser sachant qu'à partir du deuxième duel vous allez avoir des points qui vont valoir deux points de victoire et non pas un donc là la course va un tout petit peu monter vous mettez grosso modo deux heures pour jouer à ce jeu si vous connaissez un tout petit peu le truc à savoir que ça ça ne représente vraiment pas la table de jeu c'est du 91 par 80 dont donc c'est vachement plus grand et il n'y a pas de tapis bien évidemment à l'intérieur donc ce qu'on peut retrouver dans les plus la qualité du matériel vous pouvez voir les figurines ici qui ont été peintes mais les décors aussi qui ne sont pas peints pour le coup mais qui marchent vachement bien vous allez avoir des échelles etc des gabarits ça évoque un peu ce que fait Games Workshop ouais un petit peu très honnêtement c'est vraiment pas plus vilain que Games Workshop il y a des trucs assez sympas c'est pour ça que je vous ai ramené des figurines peintes pour voir vraiment ce que ça peut donner avec de la peinture dessus c'est quand même des peintures assez pro table top plus plus le gameplay est super accessible pour des joueurs qui ne sont pas vraiment des joueurs de jeu de figurines on a en tête Warhammer 40k pour jouer il faut connaître son contexte il faut savoir que ce chapitre a le droit à des fuseurs ou d'autres choses donc ça peut paraître un tout petit peu plus compliqué les différentes stunts de combat qui marchent très bien encore une fois à vous de savoir si vous allez bien activer votre Anakin est-ce qu'il se met en position défensive ou alors est-ce qu'il se met en position d'attaque c'est vous qui allez choisir un tout petit peu la chose et puis moi j'ai vraiment adoré ce système de tir à la corde où vous allez vous dire ah bah tiens c'est à moi mais non je récupère ce drapeau donc c'est un peu à moi il y a un peu ce côté capture the flag dans les jeux vidéo qu'on retrouve à l'intérieur de ce Shatterpoint mais bien évidemment il y a aussi des points négatifs des points qui fâchent et qui rendent rose les cheveux de Théo le ticket d'entrée qui est peut-être un peu onéreux mais quand on juxtapose un tout petit peu avec des jeux de figurines on se dit que c'est quand même on s'y retrouve un tout petit peu on parlait tout à l'heure des boîtes de Games Workshop de prix d'appel comme directeur c'est de genre voilà il faut savoir que c'est quand même 150 euros il faut les monter il faut quand même dégrapper les choses on est quand même dans du hobby de jeux de figurines la force malheureusement qui est mise de côté puisque vous voyez là des petits gabarits qui servent justement d'obstacle vous ne pouvez pas avoir la force en profite des trucs il n'y a pas ça donc on se dit c'est quand même bizarre on arrive à faire des sauts de la force des vitesses de la force mais déplacer un cube c'est pas possible c'est un peu dommage sachant que dans les films Star Wars on voit littéralement on voyait des trucs etc ça s'est mis de côté et franchement c'est un des gros points quand même négatifs dans ce jeu le livre de règles qui est super confus et j'ai dû le lire quand même une dizaine quinzaine de fois on te parle de déplacement six pages après on revient sur un déplacement tu fais bon bah sérieux on a peut-être compris on n'est pas un peu demeuré pour jouer à votre jeu un minimum de choses et puis la frustration d'aider puisque tu peux voir tu peux par exemple faire que des échecs et avec Anakin quand tu vois que tu tapes dans du vent surtout que t'es deux à porter tu dis ah oui quand même je touche zéro fois tout à fait vous touchez monsieur zéro fois au-delà de tout ceci si vous aimez vraiment Star Wars si vous aimez les jeux de figurines et si vous aimez vraiment la peinture et vous cherchez pourquoi pas un jeu de figurines dans l'univers de Star Wars ou alors un jeu de figurines accessible vous pouvez partir sur celui-ci et je lui ai mis 8.5 parce que franchement j'ai vraiment adoré mes parties à l'intérieur est-ce que ça vous enchante un peu ce que je vous ai présenté ou alors pas du tout plus que ce que j'aurais pensé parce que pareil c'est vraiment pas le genre de choses auquel je joue c'est vrai mais moi aussi je ne joue pas trop au jeu de figurines et celui-ci ressort très bien j'aime bien l'univers me parle j'aime bien Star Wars et j'aime bien la direction artistique oui la boîte a été très cool un peu frais un peu différent et puis d'avoir un casting de personnages qui ne sont pas les mêmes encore et encore une fois on est sur la base de Clone Wars mais il y a plusieurs extensions qui ont été liquées on va retrouver Dark Vador on va retrouver Obi-Wan Kenobi à 50, 40, etc on parle de Star Wars on parle de Star Wars donc on va avoir quand même le preview c'est tout ça c'est plutôt léchant et ce système de tien à la corde est brillant ça c'est très sympa c'est vraiment le truc que j'ai vraiment adoré à l'intérieur parce que tu vois même si tu es un peu en retrait ok le pouvoir vient de ton côté mais je te rajoute un cube de mon côté si là j'ai un momentum et je me prends 4 points d'un coup potentiellement je gagne ça peut te faire un one shot ça marche relativement bien et puis on lève le nez du côté bourrin on se tape tout le temps il y a ce côté on peut avoir des personnages plus rapides et plus fragiles qui vont aller voler des objectifs pour forcer l'adversaire à réagir et tout ça alors il y a bien évidemment il y a des systèmes de combo comme dans tous les jeux de figurines t'as un capitaine qui va dire au début de ton activation si t'as des clones tu les fais avancer ou alors tout mec de la république tu peux le faire avancer donc tout va se jouer là-dedans au fur et à mesure que le jeu et la game va s'étoffer on va retrouver ce côté un peu deck building il y a vraiment une ampleur team building ou pas ah bah oui après parce que tu joues deux escouades encore une fois attention il n'y a qu'une escouade en disant bon même avec eux je peux gagner ou il faut quand même bien non 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 alors au début tu ne construis rien c'est deux équipes prêts à jouer côté obscur et puis côté machin par contre tu peux faire des what if si le compte doku est avec Obi-Wan voilà contre je ne sais pas Dark Maul ou autre chose par contre tu ne peux pas mettre le même mec dans ton escouade tu peux à mon avis tu ne pourras pas mettre le Anakin Skywalker avec Dark Vador c'est le même gars donc ils vont te mettre à côté Anakin Skywalker Dark Vador Senior Sith pour pas que tu puisses le mettre à l'intérieur de ton escouade ça c'est sûr et certain mais tu retrouves voilà tous les Ashoka les Ventress tout ce qui ont fait un peu le côté hyponyme de Star Wars voilà c'était rapide ou pas ? ouais on est parti on est parti sur le tien parce que tu n'as pas fini de travailler on embraye sur demain tu m'as tué absolument demain tu m'as tué hier tu m'auras tué si j'avais su je n'aurais pas venu voilà on a fait un petit peu de français ça fait du bien on est dans un jeu ultra abstrait voilà là on joue le rôle attention de deux personnes qui se battent pour savoir qui a vraiment inventé la machine à voyager dans le temps donc ouais oui bonjour monsieur donc c'est un petit mystère mais bon voilà c'est une aventure abstraite on est dans un jeu de tu parlais justement juste avant avec Star Wars d'escarmouche on n'est pas loin d'être dans l'escarmouche c'est juste un peu moins sexy sur le plateau on est sur une donc comme on est sur un principe temporel on va être d'une manière de jouer où on doit gérer le temps des choses qui se passent dans le passé vont avoir une répercussion dans le futur on se déplace entre les époques et le but c'est de vaincre les pions de son adversaire qu'il soit absent de deux des trois plateaux du temps tout ça pour simplement dire c'est moi qui ai inventé la machine à remonter dans le temps parce qu'en fait comme ils sont remontés chacun leur tour pour dire c'est moi c'est moi c'est moi on ne sait plus finalement qui a inventé la machine dans le temps même eux ne le savent plus ce qui se passe c'est qu'au tour de jeu c'est très simple on peut bouger son personnage on va l'appeler un personnage de deux cases voilà fin du tour donc par contre je vais le faire ici parce que ça va être la partie normale donc je me suis déplacé ici dans le futur au tour d'après je ne pourrai pas me déplacer dans le futur car je déplace mon focus et je l'envoie à une autre époque donc je vais dire je pense que je vais jouer dans le présent le joueur mon adversaire va dire moi je fais ça et ceci je jouerai justement dans le futur ah tu changes au fur et à mesure du temps on va essayer de se placer on va dire comme un jeu d'échec où le but ça va être soit d'écraser par exemple son adversaire contre le mur par exemple si je suis là et que c'est à mon tour de jouer je fais ça mon adversaire je fais un, deux je l'écrase contre le mur il est donc terminé mais je ne l'atteindrai plus le plateau donc voilà là j'écrase il a perdu son personnage donc voilà il lui en reste seulement deux d'accord moi je change ici voilà lui à son tour peut jouer bien sûr on ne va pas s'arrêter à faire uniquement ça on peut se déplacer dans le temps on peut aller dans le futur au même endroit sur le plateau d'après en passant par le présent puis le futur voilà lui aussi pareil puis il a ramené celle en plus le problème c'est que là quand on monte on abandonne des lieux donc il faut qu'on essaye de se reproduire de multiplier ses clones ce qui se passe c'est qu'on va laisser en fait en revenant vers l'arrière une réminiscence de moi-même donc je fais quand je vais vers le passé je vais laisser un personnage ici puis je me déplace là le but ça va être de s'installer sur le plateau pour réussir soit à écraser ses adversaires soit la chose la plus incroyable du principe temporel c'est le paradoxe je joue j'avance je pousse deux de la même couleur se touchent on a un paradoxe les deux sont éliminés on le sait bien si deux personnes si une personne voyage dans le temps elle se rencontre soi-même elle disparaît dans un vortex qui fait sauter la terre la chose amusante c'est que voilà là j'ai vraiment dépeint la règle de base vraiment le B à bas du jeu c'est à dire les deux trois premières parties qu'on fait pour prendre la température puis on va commencer à ouvrir des boîtes donc les boîtes qu'on voit ici la première boîte ce n'est pas un spoil que je fais en fait c'est la première boîte qu'on nous suit à l'expliquer dans la règle donc il n'y a pas de aucun spoil elle est ouverte le matos c'est là il y a juste des règles dedans pour expliquer comment on se sert à ce moment là on va commencer à rajouter des choses qui vont interagir dans le temps par exemple si dans le passé je me déplace de 1 pour une autre action si j'ai envie je peux planter une graine je plante cette graine dans le présent ça devient un arbuste dans le futur ça devient un arbre ah oui ok si mon adversaire par exemple était ici et que moi j'ai dit je joue et maintenant je reviens ici après avoir planté je peux arriver à venir ici pousser l'arbre et le faire écraser il est mort donc au fur et à mesure on va développer de plus en plus de mécaniques on va trouver des stratégies on va utiliser les buissons qui eux gênent le chemin on va dire ah ça me gêne ça hop alors moi je viens hop j'enlève la graine elle n'existe plus dans les mondes donc comme elle n'existe plus et également ça n'existe plus et on va jouer comme ça sur ce principe au fur et à mesure les parties ça va s'enchaîner donc comme on peut voir il y a 4 boîtes on va avoir des on va avoir des mécaniques de plus en plus importantes des mécaniques de plus en plus difficiles des choses qu'on peut contrôler sur un plateau qui réagissent pas sur celui du milieu mais celui d'après selon comment on a pris possession et on va avancer comme ça dans un jeu de confrontation directe où vraiment c'est hyper stratégique et moi j'ai trouvé ça très agréable donc pas pour spoiler mais pour expliquer un petit peu la finalité c'est qu'au fur et à mesure avec le livre de règles on lit des petits pans scénaristiques des petits pans narratifs qui expliquent un petit peu ce qui se passe avec de l'humour qu'on apprécie ou pas ça dépend si on est sensible ou pas et à la fin de la partie quand on aura terminé un certain nombre de parties avec toutes ces boîtes il va y avoir ce que je vais appeler un endgame comme on voit souvent dans les jeux vidéo qui attire pas mal les joueurs où on va rajouter pas mal de choses avec des choses secrètes à débloquer en plus selon les actions qu'on aura fait un petit peu comme des systèmes d'achievement d'ailleurs t'en avais mis toi Théo dans The Loop ouais tout à fait t'avais fait ça t'avais pas de déblocage de contenu par contre par rapport à ça c'était juste pour le plaisir c'était simplement un coché dans le fond voilà mais c'est vrai qu'on aime bien ce côté réussir des achievements et là ces achievements on les réussit et on débloque des nouvelles choses je peux pas en dire plus ça m'embête un peu parce que c'est vraiment mais cette partie cette partie là du jeu m'a beaucoup plu c'est que ça permet de faire une asymétrie au départ c'est très symétrique on a les mêmes actions les mêmes pouvoirs et après en début de partie on pourra décider par exemple je vais utiliser ça lui il va utiliser ça on va faire ça on prend on met tel plateau on joue telle chose et en fait d'un coup tout ce qu'on a fait qui était assez sympa assez sympa et ça j'aime bien le concept de ces trucs on met tout en même temps et on commence à mélanger les règles et à mélanger les pouvoirs et ils entrent en interaction et tout et tout en restant simple et ça j'ai trouvé que c'était super agréable en fait on est content de jouer avec ça une partie dure 20 minutes parfois moins quand on perd vraiment moins et on se dit si j'avais su j'aurais fait stratégiquement allez on en fait une et c'est vraiment quelque chose de très sympa moi j'aime bien le côté voyage dans le temps ça me parle pas mal le fait d'anticiper de se dire si je mets un arbre ici il va pousser s'il vient pas là l'arbre il va être gêné je vais le bloquer ou on peut se servir de l'arbre pour se protéger aussi parce qu'il peut pas m'atteindre il fait de mouvements il voulait se rapprocher de moi comme il est 4 de mouvements c'est moi qui vais le pousser sur lui donc je l'écarte et il y a tout un temps stratégique comme un jeu d'escarmouche en fait avec juste ce petit matos Yellow fait ça ça coûte 45 euros donc c'est pas c'est assez onéreux moi je trouve que le matos c'est sympa je suis un peu déçu pour les figurines à l'intérieur qui sont peut-être un peu pas assez bien finies honnêtement celles-ci sont sympas c'est pas du chatterton ça c'est sûr mais voilà on le voit même les arbres bon c'est c'est sympathique c'est des jouets d'un chocolat c'est enfantin peut-être pas on ira pas jusqu'à ce point mais voilà moi j'ai bien aimé ça m'a pas mal plu est-ce qu'à la fin tu peux rejouer comme les pandémies avec un jeu toutes les règles d'un coup ouais c'est ce que je disais je peux pas en dire plus mais il y a un moyen de mélanger plein de choses pour faire que là vraiment avec l'asymétrie et les combos je vais utiliser les arbres avec cette chose là du coup ça va gêner comme il y a un système un petit peu de réaction en chaîne si par exemple je suis ici ici on peut pousser pour écraser l'autre dans un système de réaction en chaîne on fomente ces petits plans dans sa tête on est là ouais 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 et puis d'un coup l'adversaire fait tout ce qu'on avait pas attendu ou ce qu'on voulait pas qu'il fasse et on se dit bon bah allez je recommence et c'est une guerre permanente comme ça de à toi à moi à toi à moi et qu'est-ce que ça vaut Alexandre en conclusion alors donc ce que j'ai bien aimé c'est les mécaniques simples comme je le disais c'est très accessible très rapide on fait quelques mouvements tout de suite et voilà on sait jouer il y a quasiment plus rien c'est juste ces petites mécaniques qu'on rajoute après et finalement on rajoute la difficulté mais c'est toujours très sobre honnêtement l'évolution du gameplay également parce que comme je l'ai dit on découvre de nouvelles mécaniques au fur et à mesure il y a un petit côté legacy qui n'est bien sûr pas destructible il n'y a rien qui se perd on peut tout remettre à zéro très facilement aucun problème la touche narrative pardon j'ai bien aimé oui il y a une touche narrative parce que quand on lit le scénario au fur et à mesure il distille les informations alors vous avez voyagé dans le temps mais est-ce que vous savez pas c'est que votre ceci dans le futur on fait ceci etc donc c'est très sympa le endgame comme je disais puisque derrière on se retrouve vraiment avec une asymétrie et des choses qui se débloquent qui sont vraiment plus agréables et moi je mets en plus le matériel pas pour sa qualité mais pour tout ce qu'il implique sur le je trouve que pour 45 euros ça fait pas mal de choses moi voilà c'est mon avis pour les moins j'arrive à me dire non mais tu me regardes et tu fais oui j'ai sursigné un peu en faisant mes lèvres les moins je dirais les blagues parce que par moments je trouve ça agréable il y a aussi CGE qui fait ça qui met aussi des blagues dans ses livres d'explications et tout ça les livres de règles c'est cool mais parfois à te surcharger de blagues et de trucs comme ça on finit par se dire je souffle et je sais plus trop ce que j'ai vu comme nouvelle règle donc des fois ça prend un peu la tête alors c'est très pour ne pas dire trop abstrait vraiment se dire qu'on voyage dans le temps bon ben voilà il y a des plateaux passé présent futur essayer de faire quelque chose et c'est un jeu où je vais dire il peut déplaire dans le sens où si on n'aime pas si on ne sent pas qu'à la première partie ça accroche ça tille deuxième partie c'est mort on va tout de suite décrocher et ce sera perdu mais moi en tout cas c'est un bon 7 sur 10 ah oui quand même oui je trouve qu'est-ce que c'est que ces masses basse qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dis-nous non je rebondissais sur ce que disait Théo on en a parlé juste avant l'émission parce que la boîte attire d'accord oui c'est vrai quand ils ont dit le jeu était nul et tout moi j'ai pas sur cette question j'ai retrouvé et je suis content d'avoir un avis de quelqu'un qui est allé au bout que c'était j'ai pas le cerveau pour jouer à ça j'ai trouvé ça d'une difficulté c'est très exigeant en termes de stratégie parce qu'on rejoint ce que tu as évoqué mais le côté abstrait j'ai pas l'appétence pour ce genre de choses il faut réfléchir il faut réfléchir il faut être super intelligent mais c'est vrai qu'il faut se dire je vais faire ça parce qu'après je vais faire ça en espérant il faut bien avoir deux coups d'avance sinon l'adversaire il fait bah merci ah j'avais pas vu ça et on est très vite frustré parce que c'est un jeu qui peut justement cliver si on joue à un très bon joueur et quelqu'un qui a juste envie de s'amuser c'est comme les échecs voilà ça va être horrible il va dire ah bah c'est dommage d'avoir fait ça mais en faisant ça et on sent un peu on me montrait du doigt genre je suis vraiment si bête ou c'est un peu dommage c'est pour ça que je dis que ça peut déplaire l'expérience de la première partie que j'ai fait ma femme a massacré je me suis dit qu'on salue au passage oui Céline qu'on salue à chaque émission c'est mon cobaye de test merci pour ce massacre la pauvre elle m'a massacré j'ai regardé le plateau et je me suis dit oh la vache ça va être compliqué il faut que j'aille jusqu'au bout je vais me faire massacrer et en fait voilà il suffit juste c'est un petit déclic si on l'a on s'amuse beaucoup et c'est vraiment très confrontation c'est vraiment sympa mais moi voilà ok monsieur Arthur est-ce que tu veux ajouter un petit commentaire tu peux dire non moi c'est bien ma cam j'aime bien les jeux un peu abstraits par contre c'est vrai que ça a l'air difficile à sortir parce que il y a ce côté très simple à jouer mais très compliqué à comprendre enfin oui c'est facile tu bouges de deux cases mais en fait toutes les implications qu'il y a à calculer peuvent être un peu frustrantes pour les gens avec qui tu joues voilà c'est sûr que c'est pas un jeu quand tu le connais que tu l'as fini ou quelque chose tu sors et tu dis tiens c'est une petite partie je te massacre c'était sympa merci c'est un jeu c'est souvent les jeux comme ça il faut les faire en couple entre amis et on se donne rendez-vous on joue régulièrement sinon c'est difficile ok c'était demain tu m'as tué d'Alexandre ouais demain tu m'as tué si j'aurais su je ne l'avais pas amené ok absolument et on est parti continuons sur la rêverie avec Etherfield voyage au bout de la nuit ou de l'ennui avec Etherfield qui revient de chez les éditions Iwaken Realms vous les connaissez peut-être un tout petit peu autour de ce plateau ceux qui ont fait Tainted Grail Tainted Grail c'est ceux qui ont fait encore toi tu en as un que tu aimes beaucoup il ne me vient pas là comme ça ok bon bah c'est pas grave Lord of Hellas etc et puis Nemesis oui bah alors c'est formidable est-ce que tu en as un Arthur non ok bon bah c'est pas en tout cas il s'agit d'Etherfield un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs des éditions Iwaken Realms que vous pouvez retrouver en français distribué par Asmodé c'est un jeu de 1 à 4 joueurs qui approximativement vaut 120 130 ouais 120-130 c'est une grosse boîte assez lourde là on ne vous a montré que ça mais vous voyez que tout ça déjà avec mes petits bras musclés il va falloir que je mange des petits suisses c'est chaud là en ce moment je suis comme une biscotte un léger vent me permet de briser directement je ne sais pas franchement je n'ai absolument pas noté vous allez jouer des rêveurs c'est un peu particulier pour vous présenter ce jeu sans spoiler pour la simple et bonne raison que vous commencez comme ça dans un rêve et vous ne savez pas quoi faire vous allez avoir un deck de cartes ici avec un plateau vous avez une main de 4 cartes généralement qui peut aller jusqu'à 6 et sur les cartes vous allez avoir différents effets à savoir ici des petites icônes qui vont vous permettre soit de vous déplacer de certaines zones soit de combattre soit de résoudre des effets verts comme par exemple tu vois Alexandre sur la petite huile tu as un 6 vert c'est à dire que si j'arrive à avoir 6ème verte je fais le petit effet qui va m'envoyer vers le petit livret qui se trouve ici au nombre incalculable de page de 48 qui vous permet un peu comme d'histoire of mine etc de vous dire tu lis ce petit passage etc pourquoi on ne va pas trop vous montrer un tout petit peu les tuiles pour la simple raison on ne peut pas vous spoiler grosso modo mais ça ça va vous dévoiler un paysage etc qui va être une sorte de micro puzzle games où vous allez au fur et à mesure devenir de moins en moins amnésique puisque vous commencez de manière amnésique vous savez que vous avez une mission hyper importante à faire mais vous ne vous rappelez plus laquelle du coup vous vous dites oh mon dieu allez vas-y toute la magie toi spoil tout c'est pas grave c'est le premier c'est pas bien grave c'est le premier c'est pas bien grave non il spoil pas beaucoup de choses c'est le premier il n'y a pas bien grave vous allez retrouver un peu ce même de septième continent où vous allez mettre des petites cartes un peu grandes quadrillées sur un petit quadrillage qui va vous donner votre route mais vous allez aussi pouvoir superposer des cartes sur des cartes donc peut-être que là tu vois ce petit portail qui semble fermé ouvert peut-être qu'à un moment donné il va disparaître ça va être un mur ou alors ça va être un portail totalement fermé condamné ou totalement ouvert donc il y a tout ceci qui va changer on est vraiment sur le côté de la rêverie où tu sais pas vraiment ce qui se passe les joueurs vont porter enfin vont porter vont avoir des masques à leur dispo les masques qui sont très très grands je ne sais pas pourquoi on fait des masques aussi grands en termes de tokens peut-être que Théo toi tu auras la référence directement dessus non je n'en ai pas c'est pas un masque les masques sont là ça ça correspond à un masque ça ne sert strictement à rien puisque le pouvoir est derrière une carte suffit sachant qu'il y a la carte quand même à l'intérieur ok bon bah la déforestation sûrement ou alors contribuer à plus de pollution voilà je pense que c'est totalement un peu ubuesque d'avoir ce genre de truc et au fur et à mesure vous allez faire ça donc la phase des rêves où vous allez jouer des cartes etc tant que vous avez des cartes et des actions vous jouez une fois que c'est terminé ou vous voulez passer garder les cartes dans la main vous dites suivant vous faites la chose vous allez ensuite arriver à l'étape ce qu'ils appellent l'étape un peu du songeur tout ça vous allez lancer les dés pour voir vraiment comment va interagir la bête soit elle va avancer puisque des bêtes vont venir soit alors elle va avancer de plus soit elle va avancer de moins ou alors elle ne va rien faire mais il n'y a plus l'idée ici je ne sais plus il n'y a plus tellement je crois que c'est ici machin mais il n'y a plus tellement ce côté là et au fur et à mesure que vous allez avancer pour que tu la couches comme ça pour les mettre pour les voir en top ah c'est pas faux bah oui parce que là on ne les voit pas comme vous pouvez voir les figurines sont très 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 belles on en a vu un tout petit peu à côté on est sur la production est fort on est sur un level design assez fort et il y a des entités de rêve qui vont venir etc vous tapez dessus machin une fois qu'on a fini le rêve qui est totalement unique c'est à dire ce rêve là une fois que vous l'avez joué vous ne le rejouez pas vous allez repasser sur un autre rêve avec d'autres séquences de gameplay qui vont venir et bien s'accrocher au petit gameplay comme dans Demain tu m'as tué un peu qui vont venir et bien vous abriquer bah tiens tu peux faire maintenant cette option là tu peux faire cette option non on ne la voit pas tu vois le cadre j'ai cru mais oui mais non ça ne marche pas ça ne marche pas directement dès que vous allez finir et bien dans ce côté du rêve unique vous allez revenir dans une cité que tu peux si tu veux spoiler maintenant qu'on a tout fait directement qui est cette cité là où vous allez commencer avec le rêve et Metropolis ainsi que Suburbia c'est un peu où vous allez retrouver vous réveiller de votre rêve en vous disant oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe on ne comprend pas aussi cette cité un peu et bien cyberpunk et un peu aussi de rêverie et vous voyez qu'il y a des petites encoches et c'est à partir de là où vous allez et bien prendre soit le rêve de Suburbia pour partir dans ce rêve-ci ou alors prendre l'autre point vert de Metropolis et partir dans ce rêve-ci à vous de voir où vous voulez aller de faire votre chemin sachant que ce plateau-ci et bien il va changer il va s'harmoniser en plus des découvertes que vous allez faire tout comme le plateau ici qui va se changer puisqu'à la fois il y a une cité ici et il y a on va dire une map-monde grosso modo de l'autre côté il y a un concept aussi de boucle où on peut revenir dans un rêve oui 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 avec des choses en plus qui permettent je ne l'ai pas tellement fait parce que ça n'apporte pas grand chose il vaut mieux avancer pour découvrir un tout petit peu la chose donc le jeu est très simple en soi on joue des cartes soit pour leurs effets soit pour leurs icônes pour se déplacer combattre essayer de faire des investigations etc une fois que vous avez fini donc vous passez tout ceci va faire cela jusqu'à arriver à la fin du tour des cartes puisque quand généralement et bien le compte tour est fini on vous dit derrière la mise en place si vous n'avez plus tour vous allez lire le paragraphe Intel qui va vous dire bah tiens vous n'avez plus tour il se passe ceci dans votre rêve etc ce qui est intéressant dans le jeu c'est qu'il n'y a pas de game over en soi ça va continuer avec de petits embranchements supplémentaires etc mais il ne va pas y avoir cette frustration en disant ah tiens je la refais donc je sais qu'il faut aller là-bas machin refaire ce truc là etc ce qui est un peu frustrant peut-être dans certains jeux où tu refais la même map tout le temps en disant bah tiens on n'est pas parti là-bas on découvre là tu découvres mais si tu n'as pas tout fini bon bah c'est pas mal soit tu reviens soit tu continues un tout petit peu la chose voilà un peu pour vous exposer grosso modo sans vraiment vous spoiler un peu ce que propose cette other field l'univers proposé en point positif parce que franchement on aime ou on n'aime pas mais il y a un réel univers avec une formidable DA qui est proposée dedans on la retrouve sur les figurines qui sont assez volumineuses donc on a quand même des figurines de qualité on rappelle que effectivement bien que ça soit assemblé au préalable c'est quand même du monobloc donc on reçoit la figurine telle qu'elle comme ça pour la peindre je pense que c'est un peu génial pour ceux qui aiment bien peindre il n'y a pas des barbages à faire il n'y a rien du tout de tout ça contrairement à Shutterpoint où on avait vu qu'il fallait quand même monter ses figurines là tout est pré-monté l'effet aussi des énigmes et des rêves qui sont uniques encore une fois certains rêves vont vraiment avoir un gimmick très particulier que vous n'allez pas retrouver dans d'autres rêves donc ça c'est vachement intéressant pour le coup vous allez jouer des fois dans de l'obscurité vous allez jouer avec des entités un peu malfaisantes etc donc c'est vraiment c'est un peu ce qu'on retrouve un peu dans la série si vous connaissez Sliders où tu glisses de monde en monde et là tu te retrouves vraiment dans différents rêves différents mondes etc et le gameplay est super accessible puisqu'il se limite uniquement à jouer des cartes pour soit leurs effets ou soit les icônes et puis essayer de comboter en se disant bah tiens t'as tant de choses à faire il y a 6 cartes vertes on les joue et puis on fait ce petit paragraphe on se laisse guider avec la narration qui est quand même très prenante dedans les points négatifs c'est se libret de règles j'aime bien parler des règles parce qu'il s'agit d'une V2 quand même donc là on fait quand même dans le burlesque entre guillemets ça vous apprend à jouer mais on vous met des paragraphes verts en vous disant hé vous lisez ça pour votre première partie mais en fait tout le reste aussi il faut le lire donc tu te dis bah merci de nous donner cette indication qui ne sert à rien en preambule parce que finalement il faut carrément tout lire ce qui est intéressant c'est que le jeu te propose un tuto et ensuite te permet vraiment de jouer là où celui-ci bah vous voyez déjà en plus il est corné et quand je corne un livre de règles ça veut dire que j'ai fait des allers-retours et ça me fait chier très honnêtement vraiment moi je ne suis pas là un peu à voir comment je joue le jeu normalement je dois lire ok je joue comme ça c'est parti il y a pas mal de termes techniques aussi oui mais on n'est pas toujours imprégné et on parle d'une V2 encore une fois il y a écrit 2.0 après les termes techniques là 1.0 déjà était bien balèze et celle-là l'est tout autant c'est trop machinal à la longue je fais tout le temps la même chose j'ai besoin de ça je joue ça allez je fais cet effet je fais ça aussi je n'ai pas été emporté moi j'ai fait quand même à peu près 8-9 heures de jeu dessus franchement à la fin je me suis dit c'est bon ça s'arrête parce que j'ai trouvé ça trop trop machinal en me disant à la longue c'est tout le temps la même chose il n'y a rien qui change à part des petites limites de rêve où vraiment il y a avoir des vrais twists où tu vas peut-être pivoter des trucs machin et ça c'est vraiment intéressant le manque de visibilité du plateau alors pas dans le sens où on ne voit pas assez dans le sens où c'est énorme quoi il y a trop ce plateau là quand vous jouez dans un rêve il ne sert à rien tout en bas il sert uniquement à mettre des objets là-dedans qu'on retrouve là-dedans mais par exemple ça là-bas là tout ce qui est en bas à la cité ça ne sert strictement à que dalle donc ils auraient pu facilement découper le plateau en deux en te disant dès que c'est du rêve c'est ça et dès que tu es dans la cité tu joues là-dedans ça prend une place folle c'est horrible ta table tu as besoin d'avoir une table de fou pour te dire ok je vais placer ça dedans mais on voit très bien tu vois si on joue à 5 je pense que Théo là-bas il va te demander putain mais je dois mettre quoi là-bas c'est combien le truc Arthur il va te dire attends mais je suis où là-bas toi tu vas te dire bah attends vous êtes là et moi je vais te dire ah ouais ah c'est deux enfin c'est illisible c'est pas possible d'avoir des jeux comme ça en 2023 après c'est pas un jeu qu'on conseille au-delà de deux joueurs de toute manière non mais c'est pas un jeu déjà que moi je conseille très sincèrement et puis le leveling qui est très chaotique pour la simple émanation qu'on va pouvoir améliorer son deck mais vu que ton deck tu l'améliores avec des cartes qui sont tirées aléatoirement bah bonjour l'orientation de ton gameplay que tu vas mettre dedans tu te dis ah ok super il y a des power-up tu vas pouvoir changer de figurine avoir une V2 machin c'est très sympa mais quand c'est fait de manière chaotique qu'est-ce qui se passe moi j'ai pas été emballé très honnêtement je sais qu'ils divisent énormément sur la toile du jeu de plateau enfin quand j'allais dire BGG parce qu'il n'y a vraiment que ça un peu qui redore ce genre de jeu à mérite rage sur les forums soit des mecs te disent c'est formidable soit des mecs vont dire c'est totalement une bouse moi je suis passé soit à côté ou je comprends rien ça me fait chier je joue à ça j'ai l'impression de vivre juste un truc mais je comprends que dalle donc voilà 5 sur 10 ça vaut pas plus ça vaut vraiment pas moins parce qu'il y a de la qualité de fit, de taf il y a un univers quand même qui est proposé je peux pas dire au mec qu'il a pas bossé son jeu parce qu'il propose un truc ensuite que t'aimes ou que t'accroches pas comme moi je l'ai été ça c'est autre chose parce que c'est une perception totalement différente mais au moins il a le mérite de proposer quelque chose mais qui moi m'a pas emballé donc vous voyez grosso modo des vidéos allez lire un peu le livret de rec qui est disponible un peu partout quand des jeux sort pour vous donner vraiment un avis si c'est fait pour vous ou pas du tout mais n'allez pas comme ça tête baissée avec 100 et quelques euros dans la poche en vous disant je vais le prendre et si c'est pas bien je le revends franchement ça risque de coûter vraiment très très cher est-ce que ça vous hype ça ce genre de jeu un peu avant toi l'améritage je sais que toi je sais que l'améritage c'est pas trop ton truc on est pas tellement dedans aussi ouais l'univers me tentait bien mais je te rejoins sur les défauts que t'as pointé notamment là je suis ici et j'ai une vue bof mais pas horrible je suis incapable de lire ce qu'il y a moi aussi je suis là et j'ai une vue dégueulasse même d'ici c'est écrit petit c'est difficile en fait tu ne comprends pas c'est vrai que je suis assez sensible à ces petits trucs d'ergonomie d'affordance d'avoir des trucs qui te permettent d'être dans un cocon ludique le plus agréable possible néanmoins il y a plein de petites choses qui donnent hyper envie donc j'attends le proche je pense mais ils ont changé quand même pas mal de trucs le fait de dévoiler ses cartes à la 7ème continent 7ème citadelle etc ça marche bien après il y a peut-être une amélioration par rapport à 7ème continent ou 7ème continent ils pouvaient s'étaler partout sur la table 7ème continent c'est le même problème aussi c'était difficile à un moment donné on dirait qu'ils ont quand même voulu calibrer ici sur seulement ça ils se sont dit on va se retenir quand tu joues à 4 mecs lui il ne voit rien lui aussi c'est par rapport déjà au maintien ils sont un peu réfrénés ah oui non tu n'iras pas au-delà de ce quadrillage parce que les cartes ont vraiment des points de positionnement etc mais tu te dis sérieux les gars on ne pouvait pas faire encore plus gros quand même pour se dire tiens allez on y va et ils ont sorti un playmat qui est pareil hyper gros aussi tu te dis ah ouais ok ils ne vont même pas vous le couper en vous disant regardez il y a deux moitiés on a chié sur le plateau c'est pas bien grave franchement ce qui rattrape c'est vrai que c'est les figues mais ça ne fait pas tout bien que moi je suis hyper sensible à ça qu'elles sont très belles à la fin je me suis retrouvé à tout ranger en me disant bon bah ok c'est bon et toi Théo t'as envie de te lancer enfin de te lancer de toi créer un jeu de cette taille là quelque chose de gros narratif qui fait ou c'est un défi qui est tellement c'est assez dur en fait et c'est un taf qui est monétaire on l'a un peu fait avec la team Kaedama autour d'Arkéis qui va finir par être livré promis dans l'oreillette tout le monde dit mais si Kissi parle de quoi là ça arrive les choses sont dans le bateau donc normalement ça devrait finir par arriver et c'est vrai que c'était épuisant en fait en termes de boulot et je suis impressionné par ces structures qui arrivent à en faire régulièrement eux c'est leur fond de commerce il y a beaucoup de l'ordre c'est tellement de taf tellement d'équilibrage tellement de test après sur Arkaïs il y a des pelles figurines par exemple quand tu les reçois quand tu les vois ça fait un truc qui est dément en tant qu'auteur il y a vraiment de voir moi j'adore le moment où l'univers graphique d'un jeu commence à se développer et que tu le découvres quand il y a des figurines c'est encore plus chouette là c'est le cas aussi tu découvres vraiment le côté rêverie et tout ça et le fait que ça change tout le temps tu dis ah mais il y avait une porte ici qui s'est passée t'es vraiment dans ce système de rêve où tu comprends vraiment pas ce qui se passe donc c'est vraiment pas dérangeant mais c'est juste que c'est chiant à jouer franchement et après je me retrouve aussi un peu dans ce que tu disais sur les gros jetons en carton on est aussi en séance dans la régie dites moi à quoi ça sert ça peut-être que vous vous avez une idée à quoi sert ces gros jetons c'est un pochoir ils sont jolis non mais c'est joli mais d'accord que tu aies un truc comme ça ou une carte le texte est là c'est quand même ça le pouvoir à part si tu ne l'es comme ça surtout tout petit en plus ouais Awaken Rims de toute manière c'est le fond de commerce on a vu SS VanGuard ils ont fait il y a des boîtes des boîtes sur des boîtes c'était un gros plateau c'est fou le matos qu'ils mettent à chaque fois donc je pense que c'est une signature et que les gens attendent également quand on achète du Awaken Rims c'est pareil pour Cheat Theory Games on attend qu'il y ait ce matos un peu foisonnant eux aussi c'est des tapis néoprènes de partout oui mais Cheat Theory Games le tapis c'est plus petit quand même et c'est lisible mais c'est lisible on ne parle pas de lisibilité je parle de la calotte glaciaire qu'on fait fondre joyeusement ah oui bon bah ça c'est autre chose mais là c'est déjà gros et c'est même pas lisible donc en même temps je te dis à quoi ça sert et ce token là franchement à part faire du feu dans une cheminée sert un peu à rien très honnêtement sert un peu à rien est-ce qu'on peut finir sur ce jeu parce que j'en ai marre c'est un peu critique non 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 mais voilà on a tout dit ça peut vous plaire comme ça peut vous déplaire je sais qu'il y a carrément une balance entre les deux et c'est pas facile d'essayer un jeu comme ça la campagne est très sympa attention encore une fois la campagne est vraiment très sympa c'est juste que ça devient très machinal de faire ce jeu le travail d'édition français est très très propre oui oui il n'y a aucun problème là-dedans c'est juste que moi ça n'a pas pris et que voilà heureusement ça on ne passerait pas au Day One merci Alexandre allez c'est le Day One Sim City c'est un peu relou des fois non c'est pas un peu long non c'est bien Sim City ouais moi je trouve que des fois ça manque un peu des vidéos ah bah on parle de Sim City c'est pour moi Arthur Arthur que penses-tu de Sim City j'ai joué quand j'étais petit c'était bien le 2000 était cool avec le style donc là on part sur un principe en fait de Sim City ou de Skyline d'ailleurs City Skyline avait été fait chez Yellow aussi qui était plus sympathique mais je trouve que c'est moins vivant que ça et celui-là est plus sympathique donc ça met tout de suite on est en import c'est accessible c'est AEG c'est John Dicler qui a fait le jeu il a fait aussi l'excellent Dead Reconning dont j'aimerais bien parler sur une émission moi j'ai bien aimé mais je n'ai rien mais non mais je n'ai rien dit on pourra débattre moi Dead Reconning que j'avais bien aimé et là il est parti sur un autre jeu où on doit construire une ville le petit twist qui est amusant c'est que c'est un peu plus dynamique et risqué mais on y reviendra c'est hyper risqué on a des ouvriers on l'a monté six fois le plateau dis-le quand même à la caméra c'est toi qui es bourrin non lui aussi on prend nos ouvriers on s'est tous mis dedans on accuse pas Théo il a rien fait on prend nos ouvriers au début de tour donc on en a jusqu'à un maximum de 10 on les jette dans la boîte on regarde ce qu'il se passe ceux qui sont debout eux c'est les bons travailleurs ils travaillent à mort donc ils vont faire plus de boulot on va attraper plus de ressources ceux qui sont couchés par exemple quasiment tout le monde était couché dans ma boîte ceux-là je peux les relancer tant que j'ai pas la moitié pour que ça soit levé non non levé, de côté ou couché c'est trois types différents ce qui se passe c'est qu'à force de jouer je vais en avoir des couchés des debout et je vais arriver au milieu par exemple on va dire voilà je fais ça là j'ai dépassé la moitié de mes ouvriers qui sont actifs donc du coup maintenant c'est une prise de risque je peux si j'ai envie les relancer si jamais j'en ai pas au moins un qui se met à travailler je prends une grève du coup comme il y a une grève je perds la moitié des ouvriers c'est quoi c'est CGT c'est pas la moitié des ouvriers que j'avais fait qui partent voilà et donc je me retrouve avec très peu de ressources donc il y a un côté risqué récompense voilà c'est marrant on fait ça c'est rigolo et bien j'ai bien fait de le faire parce que j'en ai encore un an de plus est-ce que t'as un petit drapeau à coller au meeple non pas du tout monsieur qui pourrit les critiques des autres ces ouvriers on les utilise en fait pour avoir des ressources ou faire des actions particulières on va en avoir qui vont apporter des ressources en verre de l'acier du béton du bois et le but ça va être de faire monter une ville dans les années 50 le début de la prospérité tout ça c'est le moment où on construit beaucoup on affronte évidemment les autres joueurs autour de la table celui qui arrive à faire le plus de bâtiments de prendre des points en échange etc va remporter la partie ce qui est ce que moi j'ai trouvé sympathique avec ce jeu c'est qu'il nous permet de monter une ville j'allais dire rapidement non parce qu'une partie fait deux heures donc c'est pas rapide mais facilement on va faire ça on va acheter une tuile avec les ressources demandées d'accord donc bien sûr j'ai des ressources je paye hop je pose par exemple ici où tu veux où je veux enfin il y a des règles de placement par rapport au départ on doit être à deux cases de l'adversaire maximum et après on essaie de grignoter du terrain parce qu'il y a des emplacements clés qui donnent des ressources il y a certains bâtiments qui nous intéressent plus parce qu'ils rentrent en combo avec les autres donc ça nous permet d'avoir pas mal de choses des points des bonus un meeple violet qui permet lui d'utiliser les bonus des bâtiments qu'on possède donc c'est un petit côté stratégique mais pas trop poussé et là ensuite une fois que j'ai fait ça je peux dépenser les ressources que j'ai pour les mettre et pour faire monter les bâtiments comme on le voit ici en fait mais j'ai pas besoin de le faire tout de suite ça peut être au fur et à mesure de la partie on optimise ses meeples donc on jette les meeples on dit bah celui-ci m'apporte de l'argent celui-ci me permet de remettre un ouvrier debout ou de le redresser s'il était couché je le reprends j'ai plus de verre donc il y a un jeu de gestion de ressources qui est très sympathique qui est très accessible et qui permet tout de suite de faire des choses très visuelles il y a un côté dynamique on aime bien prendre les meeples les jeter on est toujours en train de se dire en début de round comme on peut en avoir que 10 maximum alors lesquels je prends je fais celui-là je vais prendre je vais prendre de ceux-là j'ai pas besoin pour l'instant d'argent je vais plutôt prendre du verre on a un petit pool de meeple on les rejette et puis on essaye de prendre le risque il y a un côté risque et récompense qui est un petit peu poussé donc pourquoi pas moi j'aime pas ce genre de truc où il y a des risques et récompenses dès que je passe la moitié je me dis ouais non je vais m'arrêter là sinon je vais me prendre une grève ils vont tous me taper dessus pas de risque voilà pas de risque zéro risque c'est une sécurité vraiment les gens on veut pas travailler d'accord demain c'est bon c'est pas grave vous êtes la moitié à pas travailler c'est pas grave je construirai plus tard je suis un gentil garçon le but il faut dépenser ses ressources et on peut pas garder les ressources d'un tour à l'autre donc on doit essayer d'optimiser ce qu'on va obtenir et ce qu'on va dépenser on fait monter les lignes c'est sympa franchement le fait que ça monte sur le plateau c'est très agréable on essaye de on essaye de prendre les tuiles qui sont les plus intéressantes pour placer pour avoir des points bonus un peu d'opportunisme voilà et on essaye en même temps de remplir des objectifs secrets qu'on a sur sa carte on a un objectif secret qui nous dit faire tant de bâtiments de telle hauteur on prend des points si on a un bâtiment qui dépasse 8 de hauteur on prend des points si on a 3 bâtiments de mairie on prend des points si on a entouré un bâtiment de parc plein de choses comme ça tout comme les SimCity se gèrent en fait au bout du compte moi j'aime bien je trouve ça très sympa oui bah j'essaie pour pas me dire ça pue en fait j'en parle mais c'est nul on sait jamais ça aurait pu ne pas me faire donc j'ai trouvé ça très sympathique comme jeu après il y a un petit problème on l'a vu quand on a installé le jeu c'est le risque le risque du jeu c'est qu'on fait monter des buildings sur le plateau honnêtement non non ne jouez pas oh la la quelle dextérité même à la régie il se fait ouuuuh non mais c'est vrai que quand on en a par exemple pour donner un exemple quand on est sur le bâtiment qu'il faut faire le 7ème quand on en a 6 c'est chaud on arrive technique de peintre on pose le doigt on fait ça et 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 c'est bon j'ai gagné il fallait peut-être mettre une règle en disant ton immeuble s'écroule si tu n'arrives pas il n'y a pas du tout de côté néfaste et moi c'est une chose que j'aborde aussi dans lequel j'ai pas aimé non j'aurais préféré j'aurais aimé qu'on ait des attaques de kaiju des catastrophes une catastrophe naturelle pas pour casser le plateau mais simplement il y a une partie du plateau qui s'échappe il y a une inondation tout ça il y aurait pu y avoir des choses il y a les catastrophes naturelles dans tous les jeux comme ça il y a ça un kaiju les extraterrestres ça serait assez marrant juste des petites surprises des événements en cours de partie toc tous les bâtiments de plus de 8 sont cassés parce que tremblement de terre parce que ceci là il y a un peu plus de contrôle avec tout ce qu'on jette et tout ça mais voilà moi j'ai trouvé ça très sympathique Rolling Heights on le trouve sur le site de l'éditeur allez à peu près il faut compter 80 euros au total c'est pas donné il y a beaucoup de matos et moi il y a une question que je me pose parce que je sais que Théo a fait pas dans le même registre mais avec The Loop on a quelque chose d'interactif où l'arrivée des cubes peuvent influer sur le plateau et provoquer des riches je veux dire là jeter une meeple si j'ai cassé la partie mais comment on réfléchit à ce moment là à partir de quand on se dit c'est mon idée je la garde parce que là c'est clair c'est ce qu'a fait John D.Claire il a dit moi j'aime bien que mes bâtiments montent j'aime bien balancer mes meeple et je vais absolument garder ces mécaniques il n'y a aucune sécurité puisque les cubes c'est pas comme les cubes Lego ça c'est dommage c'est horrible c'est dommage c'est qu'on les emboîte pas et donc à partir de quand toi quand t'as fait The Loop tu t'es dit bah voilà parce qu'on sait que les cubes des fois ils s'échappent un petit peu ils viennent cogner un meeple qui peut tomber même s'il n'y a pas une gravité quand est-ce qu'on dit bon c'est mon idée voilà je la garde nous c'est arrivé dans un second temps la tour à cube dans The Loop elle était pas là dès le départ c'est plutôt arrivé comme étant une solution à un problème qui était le jeu était soit trop chaotique soit trop dans le contrôle pendant très longtemps en disant des versions très très contrôlables donc il manquait un petit frisson et donc la tour à cube est arrivée pour gérer ça et après on a essayé de la designer le mieux possible pour qu'elle ne mette pas trop le dawa et normalement ça va à peu près et les quelques moments où un cube s'échappe un peu généralement on le récupère on le remet donc on a mais c'est toujours une question de est-ce que le plaisir apporté par cette tour va être supérieur au petit moment où c'est relou parce qu'il y a un cube qui tombe nous on a jugé que oui là effectivement il faut voir si ça tombe tout le temps c'est vraiment horrible c'est vrai que la mise en scène la scénographie elle est d'enfer et là encore c'est tout petit on a juste installé ça parce qu'on doit se dépêcher t'as pas vu quand il a fait 20 buildings comme ça et tout c'est vrai qu'il y a des moments quand le plateau on est en fin de partie il y a des bâtiments de 8 ou 9 hauteurs c'est vraiment très visuel alors par contre on tremble un petit peu quand on fait alors je vais aller poser mon cul par-dessus ça c'est bizarre parce qu'en contre le cali tu vois que tu t'emboîtes des trucs à un moment donné forcément ça tombe tu te dis c'est chaud et ton on va peut-être mettre un truc probablement un petit côté financier aussi parce que ça coûte cher surtout sur une partie de 2 heures où t'as vraiment pas envie que ça tombe quoi surtout si ça renverse parce qu'il faut compter à peu près 2 heures est-ce que t'as déjà fait tomber des parties jamais parce qu'en fait je suis toujours vachement soigneux vachement précautionneux c'est le genre de rue qui va me gaver s'il faut trembler à chaque fois personne n'a fait tomber t'as l'impression que tu montes un truc avec des capes là et du coup tu dis après il y a peu de bâtiments qui font des hauteurs de fou il y a peu de gratte-ciel il n'y a pas non plus que des bâtiments de hauteur 9, 10, 12 voilà il y a une certaine retenue dans la quantité et la partie il y a un déclencheur de fin de partie s'il n'y a plus de cube d'un type on prend des cubes joker quand les cubes joker ont disparu fini donc du coup ça évite que ça part en vrille avec des trucs trop mais voilà moi je trouve ça je trouve qu'il y a un petit côté ludique très agréable et ça a fait moi autour de ma table ça a bien plu parce que justement ça en jette et on a un côté un peu frénétique et c'est en fait ce qui du coup me paraît un peu paradoxal c'est qu'autour de la table on est tous en train de faire il y a un petit côté frénétique et là il faut surtout rester cool et ouais voilà mais bon moi je le conseille merci Alexandre pour Rolling Hight 80 euros si vous aimez un peu les City Builders en import en import vous a donné là dessus est-ce qu'on parlerait pas maintenant de Hadoken et puis de coup de pied 4-4-4-4 ah ouais bien limité encore pour toi avec l'arrivée de Street Fighter 6 qui arrive très prochainement on sait quoi Alex c'est début juin ouais c'est ça et bien on va vous parler d'un jeu qui est disponible en import uniquement il s'agit de Street Fighter The Miniature Games avec le petit le petit son dont tout le monde c'est ça directement alors c'est vrai que Street Fighter si on se dit que c'est un jeu de plateau on pense tout de suite à des jeux de tatane on ne pense pas non plus à de l'exploration et à autre chose sinon on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette misère sociale on est passé carrément à côté là vous allez le voir c'est un jeu qui est édité chez Jasko alors sortez carrément la carte bleue parce que c'est disponible quand n'importe vous allez vous choper des frais etc comptez en tout et pour toi à peu près 200 balles vraiment dans tout ce que vous allez avoir dedans à savoir que dans la boîte de base vous avez ça c'est-à-dire les six personnages on va dire peut-être les plus emblématiques que les gars connaissent il manque Blanca quand même alors Blanca c'était dans un Stray du Gold il me semble du coup Bison c'est dans l'extension mini-boss avec Akuma que tu peux acheter pour 45 dollars ce qui va te faire peut-être ta boîte à 70 balles quand ça arrive en France mais c'est disponible pour le coup directement à l'issue c'était un Kickstarter à la base et je pense que le Kickstarter était vachement moins cher avec tout le contenu qu'on avait dedans parce que maintenant tu te ressors avec franchement toutes les extension packs qui sortent entre les différentes éditions de Street où tu vas avoir Sakura et d'autres personnages d'autres où tu vas avoir d'autres gars etc si tu veux tout avoir tu dépenses un peu dans ta CB quoi quoi qu'il en soit le jeu il est hyper simple vous allez voir que Jasko quand même est parti sur des trucs hyper basiques chaque joueur va avoir un deck de cartes qui se trouve ici ou à l'intérieur et vous allez voir c'est assez sympa vous pouvez vous faire tourner le deck vous allez avoir des compétences des cartes de compétences et surtout des cartes de personnages de profil c'est à dire que le mouvement de Ken c'est 3 cases et il commence avec 25 points de vie et Chun-Li elle c'est un mouvement de 4 mais elle a 24 points de vie et ils ont à chaque fois des compétences totalement différentes le but du jeu vous l'avez compris c'est de mettre à 0 les points de vie de quelqu'un si vous y arrivez vous avez gagné la partie vous pouvez refaire un deuxième round si vous le souhaitez et si vous ne voulez pas vous vous arrêtez à une partie directement comment se joue le jeu c'est très simple vous allez avoir des cartes dans la main à votre début tour vous en prenez 2 et ensuite vous pouvez faire soit une étape de mouvement et en plus ils ont un petit glossaire un peu derrière qui rappelle quand même les trucs donc c'est assez sympa et ensuite c'est le fight quand vous faites le fight vous pouvez faire deux actions parmi les suivantes et vous pouvez faire ce que vous voulez c'est pas comme dans Shutterpoint c'est une unique on peut soit bouger son personnage avec son nombre de cases de moves donc là par exemple Ken il est à 3 il peut faire 1, 2 et 3 se mettre directement là dessus on peut piocher deux cartes si on le souhaite si on veut avoir un système de combo puisqu'il est possible dans ce jeu de faire des combos comme dans le jeu vidéo donc ça c'est aussi assez sympa et bien foutu et vous allez voir il y a un système de bouton et vous allez tous dire ah quand même et on peut jouer une carte alors on joue une carte pour quoi ? soit pour son effet d'événement soit pour son effet pour taper puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver l'ancé de dés par exemple tu vois là le Thunder Kick tu vas avoir le nombre de dés que tu vas lancer tu vas généralement avoir une portée et ensuite et bien tu vas lancer le nombre de dés ce qu'on retrouve dans le jeu vidéo c'est les frappes EX les frappes EX en dépensant un point de meter que vous allez avoir ici c'est un segment en fait c'est dans la barre de versus fighting vous allez avoir tout le temps des segments de fury généralement et quand vous les dépensez le Hadoken va être un peu plus fort généralement et là c'est la même chose sauf que quand vous allez dépenser un point de meter vous allez vous rajouter un dé d'attaque ce qui fait que votre Hadoken va être un tout petit peu plus fort directement je vois que vous voulez jouer là depuis vous écoutez pas tout le monde est dissipé 800 fouilles pensent à Rolling Hight et les deux les deux sont en train de dire attends comment on joue on a fait voir les trucs directement je précise qu'avec un coup de vent elle tombe aussi non 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 elle tombe pas elle tombe pas sacrilège et on peut pour une action aussi utiliser son super ultra et ça c'est encore une fois un truc qu'on a dans le jeu vidéo et qu'on retrouve bien sûr ici donc il y a plein de petites recettes qui ont étoffé l'histoire du jeu vidéo Street Fighter qu'on retrouve à l'intérieur de celui-ci je vous ai parlé des combos si vous regardez un peu tu vois dans ton deck Théo tu devrais avoir des boutons à droite et à gauche comme des sticks d'arcade si tu arrives à avoir et bien un bouton par exemple bleu ou de quelconque couleur à droite et que ta prochaine carte partage le même bouton qu'à la fin de ta dernière carte tu fais un système de combo et tu enchaînes ton attaque ce qui fait que ton attaque elle peut faire de 1 jusqu'à X cartes et ça c'est plutôt pas mal parce que là on a l'impression vraiment d'enchaîner son personnage etc la petite particularité c'est que du coup quand tu fais ton combo le mec ne peut pas faire un contre-attaque une contre-attaque pardon parce que c'est français sinon un counter-attack ça le fait en anglais c'est classe ce qui fait que dans un combo il ne peut pas te casser vraiment ton schéma par contre quand il va décider de t'attaquer il va jouer une carte grosso modo et bien face cachée toi tu vas jouer aussi une carte soit face cachée ou tu vas bloquer quand tu bloques tu peux dépenser des cartes de ta main pour te rajouter des dés et bien de défense et tout bonnement c'est quoi ? tu vas lancer les dés pour l'attaquant il va prendre le nombre de points qu'il fait pour le défenseur c'est le nombre de boucliers tu fais ensuite le delta des deux et tu prends x points de dégâts c'est hyper simple franchement c'est hyper simple la petite particularité c'est quand tu vas faire des contre-attaques entre guillemets tu vas dire je pense que tu vas jouer une attaque tu es à côté de moi du coup je vais jouer une contre-attaque si tu joues une contre-attaque tu prends l'effet de la contre-attaque de ta carte et tu la fais et l'attaquant ne fait rien ça peut être projeter un mec ça peut être le repousser tu as du système de dash c'est-à-dire ta carte elle va dire dash 3 tu fais 1, 2, 3 et là tu peux faire ensuite une fois ton attaque exactement tu vas aussi avoir ce système de knockback tu vas avoir le système de stun de charge le système de charge c'est quand tu fais le seriou comment ça s'appelle le poupier non non Tatsumaki ouais merci c'est ça Tatsumaki c'est une poupie à coup je crois je ne sais plus c'est 4-4 palou 4 pour moi voilà c'est ce qu'il dit en moins et pour le coup s'il te dit ça par exemple avant de le faire tu fais 2 tu pousses de 2 le mec donc c'est comme si tu enchaînais en fait des trucs circulaires et ensuite tu renforces ton attaque il y a tout un système de mix-up voilà je ne vais pas non plus rentrer dans les détails ni quoi que ça mais on retrouve vraiment toutes les recettes du jeu vidéo à l'intérieur ce qui n'est vraiment pas gagné quand tu prends une adaptation en te disant oulala mais comment on va sortir le truc et on a l'impression vraiment d'avoir à faire un versus fighting puisque comme tu as pu le voir à côté sur des cartes tu as des buttons donc tu as l'impression vraiment d'appuyer sur des trucs un plateau 3D vous dites je ne veux pas aller sur l'espace sachez qu'il y a à l'intérieur le plateau comme ça 2D ou qui est recto verso où vous allez bien pouvoir vous adonner sur un espace un peu plus restreint mais qui vous permet d'avoir sûrement moins stratégique voilà oui un petit peu différent un petit peu différent en plus regardez vous avez des cerisilles et tout machin c'est ça plein de trucs et tout ceci ce n'est pas uniquement que des univers entre guillemets où tu montes en 3D c'est que tu peux les détruire et du coup tu te prends un dégât supplémentaire comme dans encore une fois le jeu vidéo où tu vas avoir ce système de crush est-ce que tu as le bonus stage où tu casses la voiture ? tu as le bonus stage mais je ne l'ai pas ramené parce que c'était un peu compliqué mais tu as le bonus stage tu as effectivement d'autres personnages qui viennent par contre dans d'autres extensions voilà c'est le prix qui est un petit peu salé mais avec des figurines qui sont voilà qui font un petit peu amibo on l'avait dit tout à l'heure ils sont bien finis honnêtement pour du pré-peint franchement c'est pas si dégueulasse même les plastiques transparents on reviendra un peu peut-être sur certains détails des yeux et tout ça le visage Rio il a passé une sale journée mais franchement quand on joue comme ça qui va voir les yeux ? c'est clair tout le monde s'en fout des yeux la journée a été dure il a un peu fatigué il s'est pris beaucoup de coups et continue dans la truffe la journée a été agitée avec Cali un petit peu un petit peu mais c'est très sympa franchement c'est très sympa et voilà ce système de dés tu fais des boucliers je fais des points et si tu fais une barre de charge et bien t'augmente directement ton meeter quand tu arrives à un certain nombre tu peux faire ton groi doken de la mort en furie et là il ne peut pas être contré il peut uniquement être bouclé tu te le prends de plein fouet franchement ça marche très très bien c'est une très bonne adaptation d'un versus fighting qui de prime abord était un peu plus compliqué et qui est une meilleure proposition pour moi en tout cas de ce qu'on avait présenté dans un précédent breaking board où on avait celui qui était une sorte de street fighter street of red voilà c'est ça on se disait mais qu'est-ce que ça fout là on s'en fout un petit peu de ce côté là est-ce que vous avez des questions sinon on en quille parce qu'on est un peu sur le retard en quille en quille voilà en quille alors là on revient sur des cubes qui ne tiennent pas et tout ceci quand c'est du calier oui bon ça va on en quille et bien c'est pas grave on parle de l'adaptation du jeu vidéo la solution de facilité ou pas du tout et bien c'est juste après le générique le débat autour de la table l'adaptation de jeu vidéo solution de facilité point d'interrogation tatatin et oui on dit souvent et avec une licence adaptée c'est simple quand même que du coup l'éditeur à côté peut prendre son chèque faites ce que vous voulez allez-y sortez sortez mais donnez-moi un million directement et bien du coup on va vous poser un tout petit peu ces questions pourquoi avoir sorti et bien Dead Cell partir sur une licence de jeu vidéo est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est facile ou alors est-ce que c'est rien de tout ça et du coup on a un peu un coup d'épée dans l'eau avec Alexandre un peu ça splaf l'idée de départ c'était de vraiment partir sur Dead Cell non nous le point de départ est différent puisque ça commence en 2019 où le Scorpion Basket nous contacte avec la team Kaedama avec comme volonté de tenter d'adapter les grandes mécaniques de roguelite dans un jeu de société en partie puisqu'ils sortaient de leur duo zombie kids zombie teens évolution et donc ils avaient exploré un peu des logiques d'évolution legacy non destructibles en l'occurrence et de se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire les roguelites ça marche bien et donc pour ça on les rencontre au salon d'essai on fait une grande discussion ils nous présentent tout un document de développement qu'ils avaient déjà un peu posé et on discute un peu des références communes qu'on peut avoir Adès n'était pas encore sorti mais Dead Cell est un peu au sommet de notre top à nous deux entités en tout cas et une référence qu'on aime beaucoup moi j'aime beaucoup The Binding of Isaac il y avait Slay The Spanier déjà il y avait pas mal de choses qui a eu ça aussi son adaptation tous les deux d'ailleurs pour le coup et on discute un peu Dead Cell c'est quand même super bien ouais on aimerait bien un truc qui peut ressembler un peu et à l'issue de notre rendez-vous on commence à réfléchir un peu mécaniquement avec la team Kaedama et je me rends compte que j'ai un bon copain qui bosse dans le jeu vidéo et je me dis bah si elle se trouve en fait ce type là il a peut-être le contact Arthur que je connais bien était pas encore arrivé chez Evil Empire Motion Twin donc c'était pas notre contact privilégié ça aurait été le cas autrement je pense mais là on passe par un pote à qui je dis bah tu connais les gens de Evil Empire oui tu crois que je peux leur envoyer un mail bon en fait ça coûte rien on y va et donc on passe en négociation assez rapidement puisqu'on a une réponse très rapide d'Evil Empire très enthousiaste et très sympathique pour le coup vraiment pas ce côté c'est une licence c'est fermé là vraiment on est en discussion très très vite et Scorpion Basket passe en discussion avec Evil Empire pour se mettre d'accord sur les questions entre autres de budget et de gestion de la licence et assez rapidement c'est parti notre roguelite en jeu de société devient d'être cesse de jeu officiel mais on n'a pas la licence quand on commence à réfléchir et quand on décide de travailler ensemble elle arrive vraiment dans un second temps ça veut dire que tu as transformé harmonisé un peu plus ta mécanique de base pour la coller sur Dead Cells à ce moment là on a tout changé même on avait déjà posé des choses mais on s'est dit ok c'est pas juste le jeu qu'on a envie de faire il faut que ça corresponde à Dead Cells que ça parle aux gens qui aiment bien Dead Cells donc ça nous a demandé de tout reprendre et de tout rechanger et on était à un moment où c'était encore possible nous on avait juste bricolé discuté un peu brainstormé on n'avait pas encore de prototype jouable à ce moment là comment ça se passe quand tu adaptes quelque chose est-ce que j'imagine que tu enfin quand je dis vous c'est vous jouez énormément peut-être au jeu en vous disant les recettes comme dans Street Fighter on l'a vu il faut que ça il y a ça il y a ça sinon les joueurs ne vont peut-être pas se les retrouver ou alors tu dis bon on fait une pâle copie et puis après YOLO on voit ce que ça donne il y a vraiment deux grandes lignes sur les adaptations et nous on a eu la chance avec K&R de bosser sur des adaptations pas de jeux vidéo aussi notamment on a fait des jeux Naruto, Fairytale plutôt d'anime et de manga la première chose c'est nous on ne veut pas bosser sur l'adaptation si on ne connait pas ou si on n'aime pas la licence demain on me propose de faire je n'ai pas un jeu Harry Potter je n'aime pas du tout Harry Potter ça ne va pas me brancher donc je sais que le jeu que je vais proposer à la fin il ne va pas correspondre à ce que les fans peuvent apprécier du jeu ça peut nous arriver de nous dire est-ce que vous voulez faire un jeu telle licence qu'on ne connait pas et qu'on se dise on va regarder le film on va lire les bouquins on va observer si jamais ça nous branche et à partir de là se dire ok on y va on n'y va pas là Dead Cells c'était vraiment du caviar parce qu'on adore le jeu vidéo donc il y avait vraiment un truc de hyper grande fierté de l'adapter hyper grosse pression de l'adapter et c'était aussi différent parce que tu le soulignes c'est un jeu vidéo donc forcément il y avait déjà des mécaniques donc fondamentalement il fallait qu'on arrive à émuler une partie des sensations de jeu de Dead Cells du jeu vidéo dans le jeu de société et en même temps on avait très très fort en tête le fait que faire une pâle copie ça n'avait aucun intérêt parce que si jamais on doit jouer à Dead Cells et que c'est une copie de Dead Cells à Dead Cells de jeu de société c'est une copie de Dead Cells de jeu vidéo le jeu vidéo sera meilleur quoi qu'il arrive c'est plus nerveux il y a de la musique il n'y a pas de problème de setup il n'y a pas de problème de rangement on lance on allume sa console on est parti ou son ordi et fondamentalement c'est meilleur en fait et donc on a très vite identifié un certain nombre de points clés dans les mécaniques la nervosité l'aspect évolutif les mutations la générosité de Dead Cells avec plein de trucs qui se débloquent un peu tout le temps et à partir de là mais là où au tout départ on avait envie d'émuler plein de trucs je pense au système qui parlera aux personnes qui connaissent Dead Cells mais de débloquer un blueprint de l'amener jusqu'à un bout payer Dead Cells pour que le blueprint devienne l'arme ça on l'a porté pendant vraiment très longtemps dans nos prototypes jusqu'à un moment on se dise en fait c'est hyper chiant pareil c'est hyper chiant c'est bien dans le jeu vidéo parce qu'on n'a rien à faire vas-y on l'enlève pour voir c'est un peu moins fidèle mais on peut sûrement le faire un tout petit peu différemment pour qu'il y ait ce feeling là mais que ça ne soit pas juste une copie mécanique donc il y a eu tout ce que tu évoques il y a eu plein de réflexions sur comment est-ce qu'on est une bonne adaptation et qu'on ressemble à Dead Cells mais comment est-ce que au-delà de l'adaptation on est un bon jeu de société en fait c'était l'autre truc qui nous portait beaucoup ça te représente combien à peu près d'années de boulot en te disant j'ai mon jeu mais je suis obligé de le casser entre guillemets pour l'adapter à Dead Cells parce que ça n'a strictement plus rien à voir peut-être est-ce que tu as beaucoup de j'imagine de va-et-vient avec là ça a été assez monstrueux pour le coup parce qu'on commence en 2019 et là on est en train de finir le corps mécanique donc vraiment la manière dont on joue est fixé à 95% je dirais on n'est pas à l'abri d'avoir un petit truc qui change d'une petite méca qui bouge qui peut boucher aussi et donc on la bougera et sur le développement du contenu on est plus autour de 75-80% je pense où il nous reste pas mal de choses à encore bricoler mais autrement en temps de travail c'est inestimable mais vraiment énorme notamment parce qu'on a pas mal tâtonné on a fait une première version on a joué ça ne nous plaisait pas c'était trop compliqué on a tout jeté à la poubelle on a recommencé et ce n'a pas été un développement qui a été facile il y a certains jeux où il y a un peu ce truc de tu as une idée tu l'exécutes puis ce n'est pas assez bien mais l'idée est bonne et puis tu retravailles et puis on y va là il a fallu qu'on passe par pas mal d'idées notamment sur le système d'exploration le système de combat s'est posé assez vite mais le système d'exploration a vraiment changé considérablement entre la version 1 et la version actuelle parce qu'on a mis très très longtemps à être satisfait puis une fois qu'on a été satisfait il y a eu la création du contenu à proprement parler comme c'est un jeu qu'on veut généreux avec beaucoup d'armes beaucoup d'ennemis beaucoup de biomes plein de trucs et avoir des petits twists pour que les biomes ne se ressemblent pas autrement ça n'a pas d'intérêt là il a fallu vraiment tartiner du playtest de la relecture de l'équilibrage du retravail et ça ça a été très très long évidemment on a fait d'autres projets en cours et c'était pas notre seul projet pendant ces 4 ans mais on a rarement fait des vrais temps de pause complets durant ces 4 dernières années pour le coup et de votre côté chez Motion Twin comment ça se passe pendant tout ce temps l'accompagnement que vous donnez parce que Théo a ses idées etc mais j'imagine que vous aussi de votre côté vous apportez des idées pour essayer de fluidifier certaines mécaniques où on se dit c'est bien dans le jeu mais je ne suis pas sûr que dans le jeu de société ça passe bien ou inversement d'ailleurs alors moi je bosse chez Evil Empire ouais c'est vrai j'ai dit Motion Twin c'est vrai en fait c'est normal d'un peu confondre parce que c'est Motion Twin qui a fait Dead Cells mais c'est Evil Empire qui continue de le développer donc c'est Evil Empire qui a géré le développement la relation pour le compte pour le compte de Motion Twin ça a été vu avec Motion Twin qui a donné son feu vert pour l'adaptation pour le fait d'adapter le jeu on leur a partagé ce qu'on recevait du Scorpion masqué de Kaedama enfin surtout sur les visuels donc plutôt ce qu'on recevait du Scorpion masqué en cours d'illustration mais voilà c'était juste pour nous à ce niveau-là c'était assez relax dans le sens où en fait ça il y a eu enfin tu l'as dit un petit peu vous avez bossé dessus pendant 4 ans mais il y a eu une période où vous travailliez dans votre coin enfin en tout cas il n'y avait pas besoin de validation il n'y avait rien à valider parce qu'il n'y avait pas encore d'artiste qui produisait des cartes il n'y avait pas encore de prototype jouable enfin avec lequel j'imagine vous étiez confortable que vous étiez confortable de partager et donc pendant ce temps-là moi c'était avant que j'arrive il y a eu j'imagine quelques échanges plutôt de nature contractuelle sur ok comment ça va se passer pour défricher en gros et moi quand je suis arrivé c'est à peu près au moment où ça a basculé vers ben là on commence à avoir des choses à montrer et donc ça a été vraiment enfin Théo pourra confirmer ou infirmer mais ça a été vraiment simple et rapide c'était principalement Théo qui est venu nous faire jouer une version précédente du proto il y a à peu près un an de ça un an et quelques mois et du coup mes patrons m'ont dit ah ben on a ça dans les tuyaux vu que toi t'as bossé dans le jeu de société avant est-ce que tu veux pas être là pour le call et puis après pour tester le jeu tu veux pas être la glue là qui nous revient après c'était marrant parce que je connais déjà je connaissais Théo d'avant et puis tous les auteurs de Kaedama et un petit peu Scorpion masqué donc ça aide aussi pour le dialogue on gagne du temps et on sait aussi enfin moi j'ai amené un peu ce je rassurais un peu mes patrons qui sont pas du tout dans le jeu de société sur le sérieux du projet sur le contenu sur ce qu'on nous transmettait je pouvais dire oui oui non ça quand on traduit en français ça veut dire que tout va bien et puis quand Théo est venu nous faire jouer moi j'y ai joué mais on y a aussi fait jouer mes collègues et c'était une manière de un peu commencer déjà à avoir même si c'est pas eux qui auront le verdict final ça permettait quand même d'avoir un peu le retour des gens qui travaillent sur Dead Cells en ce moment et puis on s'est rendu compte comme Théo l'a dit qu'ils avaient bien joué ils avaient joué au jeu et qui ne s'étaient pas contentés de plaquer la mécanique du jeu sur un jeu de plateau et avoir quelque chose d'un peu laborieux qui conduit à ce que disait Théo c'est à dire en fait tu lances le jeu vidéo tu ranges ta boîte avec 511 000 figurines 300 cartes et 8 plateaux qui font la taille de ton appartement et tu joues au jeu vidéo parce que tout est contenu tout se gère tout seul et là on n'a pas ça on a le côté enfin il y a les intentions qui sont les mêmes mais en même temps on s'adapte au médium et donc quand on fait ce constat-là assez rapidement on se dit on ne va pas avoir besoin de trop les embêter on ne va pas avoir besoin de trop regarder par-dessus leur épaule la licence est respectée et c'était le deal nous on ne venait pas on ne vient pas faire le game design à leur place nous on s'assure juste que c'est fidèle aux matériaux d'origine et dans la mesure où c'était le cas ça a été assez simple d'un point de vue échange et quand on se lance sur le projet Dead Cells on vise qui ? c'est-à-dire le côté est-ce que tu vises d'abord le public jeu vidéo d'abord le public jeu de société ou tu te dis il faut vraiment que je fasse tout de suite les deux en fait les deux nous c'était notre partie près c'était de cibler les deux que ça soit un produit où des fans de Dead Cells peuvent se dire ok je kiffe c'est pour ça aussi qu'il y a eu un gros travail sur la direction artistique par le Scorpion masqué c'est Nayad qui fait la boîte et qui fait pas mal des illustrations les plus importantes pour qu'il y ait un truc deux c'est un beau produit au-delà du jeu pour un ou une fan de Dead Cells qui dit j'ai envie d'avoir cette boîte elle est belle il y a du beau matos ça me raconte un truc ce qui veut aussi dire nous en termes de game design qu'on peut pas aller à un pic de difficulté trop élevé parce que si c'était un jeu trop compliqué à prendre en main bah t'as pas être fan de jeux vidéo t'as pas forcément une grande culture de jeux de société donc on voulait pas un truc deux heures de règles des milliers de mécas partout un truc qui déborde parce que ça nous paraissait compliqué et à la fois on sait que Scorpion masqué et la team Kaedaman où notre coeur de cible c'est les joueurs et les joueuses de jeux de société qui ont plus l'habitude et on avait envie un peu parce que on a toujours en tête les jeux qui ont réussi à faire ça de se dire bah on veut proposer à des gens qui ne connaissent pas la licence un jeu qui pourra leur plaire les intéresser peut-être qu'après ils joueront aux jeux vidéo et ça c'est le rêve mais qu'ils se disent ok bah ouais je m'en fiche de Dead Cells je connais pas ou ça m'intéresse pas pour le moment mais je découvre un truc moi au sommet de ma liste il y a Battlestar Galactica où j'avais pas regardé la série ça m'intéressait pas spécialement j'ai joué aux jeux de société j'ai trouvé ça formidable quand même malgré tout et si là on peut réussir à allier un peu ces deux publics là et j'espère qu'on y arrivera c'est vraiment le rêve le plus important et puis je pense que ça aurait pas spécialement parlé que ce soit à Motion Twin ou à mes patrons de vraiment faire un jeu uniquement pour les fans de Dead Cells parce que en fait on n'en est pas à un stade où on a envie de comment dire d'élargir le spectre à tout prix et donc faire juste un jeu produit marketing c'est pas spécialement ce qui nous branche nous on continue à développer un jeu qui est sorti il y a 5 ans et on est dans un état d'esprit on essaye toujours d'avoir quelque chose d'intéressant à rapporter à rajouter au jeu parce que sinon les joueurs vont se rendre compte vont se rendre compte qu'on dit on a fait tous les types d'épées du monde ils vont dire mais c'est bon des épées j'en ai soupé et donc on essaye plutôt de toujours se déporter un peu de faire un pas de côté et de dire on va explorer des mécaniques qui sont pas très approfondies dans le jeu qui pourraient gagner sur lesquelles on a des bonnes idées et de la même manière si le jeu de plateau s'était pas inscrit dans une logique d'élargissement mais plutôt d'empilement de voilà c'est pour les fans de Dead Cells tiens achète c'est le produit dérivé c'est pas très fun à jouer mais il y a écrit Dead Cells on aurait probablement pas signé ça et ça se passe comment quand tu présentes un truc comme ça est-ce que c'est le Scorpion Basket il faut passer par KS est-ce que c'était pas tranquille il faut faire un KS ça nous rapporte de la thune ou alors est-ce que c'est vous vous dites bon ben on vous soumet peut-être d'aller sur KS parce que c'est peut-être sympa est-ce que ça aurait pu sortir chez Scorpion Max c'est comme ça sans participation financière non pour le coup non pas sous cette forme là en tout cas et c'est le Scorpion qui nous dit nous c'est un projet qui devra passer par KS dès le début par contre donc c'est-à-dire que dès qu'on commence à faire du développement et du game design on sait que ça passera par KS à la fin ce qui nous permet nous en termes de développement de se dire ok on peut y aller un peu plus loin et un peu plus fort en termes de matériel parce qu'on aura un peu plus de place et ça demande aussi de réfléchir en fonction des KS c'est pas tous les mêmes mais de est-ce que vous voulez des trucs exclusifs est-ce que vous voulez des trucs qui se débloquent est-ce que nous on doit rajouter du contenu et donc forcément à un moment ça nous demande en termes de game design de dire il faut qu'on garde des leviers et des possibilités de le faire sur des jeux extrêmement secs extrêmement construits avec pas beaucoup de choses qui dépassent c'est impossible de rajouter trois cartes en plus là où un dead cell tel qu'on l'a conçu mais comme plein de jeux s'il fallait rajouter un peu de contenu c'était possible donc nous dès le départ c'est acté et ça cette décision elle est vraiment alors j'imagine que le scorpion masqué en parle avec évidemment un moment pour leur dire est-ce que c'est d'accord pour vous tout comme nous ils nous demandent un peu notre avis en nous disant c'est ok mais globalement on est d'accord avec ça mais dès le départ c'est eux qui décident pour le coup c'est un peu tous un petit peu le fantasme en disant si vous faites énormément d'argent comme 600 milliards etc j'imagine que ça se pondère et c'est contractualisé en disant vous avez tant sur la campagne ou peut-être autre chose et chaque partie prend un montant assez précis sur les campagnes alors peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont je sais que pour Triton Noir c'est pas comme ça sans les plateformes pas de sportifs ils ne pourraient vraiment pas du tout sortir des jeux mais est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière de s'engouffrer en disant bah tiens on va levier plein de trucs donc c'est bon c'est d'être self-party ou autre ça pourrait être Castelvania et autre chose ou de se dire bon bah tiens on peut reach on arrive à le pondérer ce succès-là en se disant minimum on pourrait potentiellement faire ça non c'est compliqué parce que c'est on sait pas trop qui on va réussir à toucher malgré tout là ce qui est sûr c'est que Tetzel avait besoin de passer par une plateforme de crowdfunding aussi pour la visibilité en fait d'accord on savait de manière certaine que enfin on savait de manière certaine on était assez persuadé que le scorpion masqué plus nos quatre noms allait permettre de toucher la communauté des gens qui jouent à des jeux de société normalement on a un peu de confiance à ce niveau-là et donc on savait que ces gens-là allaient se pencher sur le projet donc une sortie en boutique dans ce cas-là fait que les gens allaient se pencher dessus mais en fait on sort des Tetzels en boutique les fans du jeu vidéo ils le savent pas ils ne regardent pas une émission comme celle-ci ils ne vont pas spécialement regarder les news être au courant de l'actu aller régulièrement dans les boutiques de jeux de société bien sûr il y a des gens qui font les deux mais pas tout le monde donc on avait besoin d'avoir une visibilité qui soit un peu différente aussi pour le marché américain qui est un marché un peu plus complexe on va dire au niveau des boutiques de jeux du hobby store de tout ça donc il fallait qu'on passe aussi par la plateforme pour les toucher à ce niveau-là et il y avait aussi vraiment un truc où même si le Scorpion Masqué est une grosse boîte les coûts de développement à l'heure actuelle sont démentiels il y a 4 illustrateurs et illustratrices qu'on travaille sur le projet il y a un sculpteur il y a effectivement des coûts pour la licence qui sont à mon avis pas négligeables il y a tout ça et la volonté de se dire on fait un truc où on se fait plaise de ouf on peut mettre des tuckbox une figurine des jetons en plastique c'est pas possible de le faire dans le réseau des boutiques SP pour plein de petites raisons des jeux comme ça sont un peu trop chers et donc la plateforme nous permet aussi d'une certaine manière de nous faire plaisir en fait donc on était content de passer par ça aussi donc en fait si on veut synthétiser un petit peu l'adaptation facile oui c'est possible comme c'est non finalement pas possible ça dépend de quel point on regarde ce qu'on cherche et ce qu'on veut faire en fait et moi j'y crois de moins en moins parce que le marché et le jeu de société a évolué suffisamment pour que les gens leur disent bah tenez c'est un monopoly like Naruto bah ils vont tout de suite dire bah en fait c'est de la merde ça m'intéresse pas je prends Naruto mais n'importe quel jeu vidéo là on parlait de Street Fighter juste avant si tu me dis ah c'est un jeu Street Fighter mais on fait pas de la bagarre en fait c'est un jeu d'enchaire et on va récupérer des cartes la purge jamais je vais y jouer et personne n'est intéressé par ça et j'ai l'impression que pendant très longtemps on avait un peu ça sur les jeux à licence de ah on fait un jeu One Piece bah c'est un espèce de bang similé qui n'a aucun rapport avec le chemin public et c'est parti ah on fait un jeu Street Fighter bah ça peut être un jeu de lancer de dé et puis c'est tout après peut-être que ça coûte tellement cher la licence que du coup on se dit bon bah si on rajoute du développement en plus des fois c'est voulu pour certains éditeurs d'avoir juste la licence comme produit d'appel on vend des boîtes et puis après même si ça ne ressent pas à du Capitaine c'est pas grave je pense que c'était un peu cette conviction que ça allait marcher grâce à la licence et du coup peu importe ce qu'on mettait derrière on pouvait y aller tranquille et j'ai l'impression que ça la réponse est assez facile à trouver puisque dans les top jeux les plus vendus en jeu de plateau il y a assez peu de jeux de licence voire pas du tout dans les jeux qui se vendent le haut du panier Dixit les monopolis il n'y a pas vraiment de jeux à licence même si les licences vont faire vendre sur le très très grand public mais quand on parle uniquement de jeux de plateau surtout Kickstarter c'est pas le très très grand public donc quand on parle de jeux de plateau plutôt pour pour un public spécialisé entre guillemets on voit que ça paye pas trop et les gens sont capables de citer en plus un peu comme les adaptations au cinéma de jeux vidéo les gens sont capables de citer les gros fours ah ouais ce jeu à licence j'ai essayé c'était une purge il y en a beaucoup et du coup on part plutôt croire que ce serait gratuit facile tout ça c'est plutôt aller carrément à l'inverse de la réalité qui est plutôt en fait vous partez avec un déficit en disant tiens je vais faire une licence ce sera facile non en fait c'est plutôt les gens vont regarder le jeu ils vont dire c'est un jeu à licence j'ai peur c'est souvent le retour qui a un petit peu alors dans le jeu de société moins que dans le cinéma par exemple où tout le monde était terrifié à la perspective de voir un nouveau film Mario mais il y a quand même un peu cet effet là parce qu'il y a quand même beaucoup de licences pas forcément jeux vidéo où le jeu de société a moins souffert que le cinéma mais les adaptations de cinéma de comics de choses comme ça c'est pas toujours jojo dans le jeu de plateau et donc ça ça appelle plus de méfiance que d'argent gratuit vis-à-vis des éditeurs donc et après il y a une réflexion aussi qui est un peu simpliste mais auquel moi je crois mais c'est que généralement un meilleur jeu se vendra mieux qu'un moins bon jeu avec une licence ou sans une licence et vraiment la part des auteurs et des autrices de jeu étant pas la plus importante et les frais fixes de travailler avec un auteur ou une autrice étant vraiment minimes par rapport à un gros projet en fait on coûte pas très cher donc ça serait con de se passer de travailler avec des auteurs ou des autrices c'est sûr que payer la part de l'auteur versus et faire un bon jeu versus faire un gros four avec un budget une licence derrière c'est et ça ça se négocie comment parce que tu parles de la part de l'auteur etc vu qu'elle est minime parce que je sais il y a eu des échos etc j'ai reçu des mecs où je me disais ça va ton jeu et toi mais franchement je gagne rien sur une boîte je suis tout le temps dans mon HLM ou autre truc je ne sais pas acheter un palace est-ce que c'est un truc qui doit changer d'apporter peut-être une plus valeur en disant moi j'ai eu tant de jeux derrière regardez j'ai eu ça j'ai gagné peut-être différents prix comme un footballeur ou autre chose qui irait dans un tel et tel club en disant moi je débute tout le temps je vaux ça démerdez-vous c'est ça ou c'est rien ce qui est compliqué c'est que la méthodologie de calcul elle a été faite plutôt bien en fait et donc c'est rare que les maisons d'édition me disent ah bah non en fait je ne te donne pas 1% de plus ou un peu plus d'argent parce que j'ai envie moi de me gaver souvent les maisons d'édition galèrent un peu les distributeurs ne sont pas toujours dans une grande panacée les auteurs les autrices galèrent un peu les illustrateurs et les illustratrices aussi et les boutiques ne sont pas toujours dans une très bonne santé donc on ne peut pas moi je serais parfaitement chaud pour gagner mieux ma vie et effectivement on m'a acheté un palace un jour je suis encore très loin aussi même un demi-palace un demi-palace c'est bien bien un demi-palace on aimerait bien avoir un demi-palace je crois que c'est pas mal mais si demain on me rajoute 2% de droit d'auteur je ne sais pas où les maisons d'édition pourront le trouver donc toi tu ne négocies même pas tu sais que c'est mort j'essaie de négocier au mieux forcément et parfois il y a des petits leviers il y a de la négociation et c'est tout à fait possible et toutes les maisons d'édition ne payent pas sur le même pourcentage mais je sais que ça ne va pas être bouleversé à un moment et on va passer des pourcentages qu'on a à un gros pourcentage beaucoup plus important parce que ce n'est pas possible en fait en termes de gestion éditoriale donc fondamentalement moi je prêche pour ma paroisse donc j'essaie toujours de négocier le pourcentage le plus haut possible qui est encore plus compliqué quand il y a une licence derrière parce que la licence coûte donc généralement on a un pourcentage un peu plus c'est un gros pourcentage aussi au niveau de la licence mais au global non tout est affaire de négociation et je ne pense pas que ça ne sera bouleversé jamais en fait on peut aspirer à un peu plus et je sais que moi il y a des conditions contractuelles que j'ai acceptées quand je suis arrivé dans le milieu du jeu que je n'accepterai plus aujourd'hui parce que le pourcentage était trop faible oui c'était pour rentrer un peu dans l'univers c'est ça et puis parce que j'y connaissais rien et puis il y a il y a toujours cette espèce de struggle un peu bizarre de moi je fais des jeux pour que les gens y jouent et ça me fait plaisir quand les gens y jouent donc si j'ai le choix entre signer et c'est pas terrible mais le jeu sortira ou ne pas signer le jeu sort jamais je suis toujours un peu genre bah tant pis donnez moi peu d'argent mais j'ai envie que les gens y jouent et que tout le monde s'amuse et donc il y a toujours un peu cette ambivalence là qui existe mais j'ai l'impression et c'est peut-être mon côté bisounours en tout cas la plupart des maisons d'édition avec qui j'ai travaillé étaient fermes dans leur approche et quand j'ai essayé de négocier on a pu en discuter assez librement et personne je vois personne se dire bah non en fait on donne moins aux auteurs et aux autrices mais nous on est dans le jacuzzi pépouze et on est relax quoi sauf en cas de rachat de l'entreprise qui est assez différent est-ce que dans le milieu du jeu vidéo si t'as pu avoir de ton expérience des échos etc tu as ce rapport de force aussi ou c'est carrément galvanisé et c'est encore plus libre dans le jeu vidéo on parle uniquement de pur jeu vidéo bah j'allais dire en fait ce qui distore la discussion dans le jeu de société c'est le fait qu'on raisonne en pourcentage ce qui est normal avec la notion d'IP enfin de propriété intellectuelle mais ça amène le biais que décrivait Théo c'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé le bon pourcentage qui convient aux personnes qui se servent en premier ou qui ont un peu mis en place les premières personnes arrivées ou ce genre de choses-là c'est dur de bouger ce pourcentage-là parce que toutes les boîtes et tous les métiers se sont configurés par rapport à ces pourcentages et ils ont l'habitude de fonctionner comme ça et l'industrie entière fonctionne comme ça et dans le jeu vidéo on n'a pas trop c'est différent puisqu'il y a assez peu la notion c'est plutôt un truc du passé la notion de créateur tout seul chez lui qui amène son pitch à un éditeur moi en master de jeu vidéo on m'a expliqué un peu que ça existait mais je ne connais personne qui l'ait fait à l'époque moderne voilà les Jordan Mechner avec Prince of Persia ou ce genre de choses-là même si en fait il y en a qui faisaient le jeu tout seul ils n'avaient pas besoin d'éditeur et en fait dans la notion de moi je suis game designer enfin je suis game director et game designer sur Dead Cells et je suis payé j'ai un salaire et je suis employé d'une entreprise et donc du coup je n'ai pas de pourcentage je n'ai pas de droit d'auteur sur ce que je crée et du coup il y a moins cette pression-là parce qu'on arrive rarement en fait il n'y a pas le même il n'y a pas le même lien entre le il n'y a pas la même obligation qui lie l'entreprise et la personne qui a fait le travail de game design et du coup on peut avoir on a moins le problème que Théo décrivait où on ne sait pas où trouver l'argent parce qu'en fait il n'y a pas de lien direct entre il n'y a pas de lien mathématique entre ce que je gagne et ce que l'entreprise gagne et ce qu'elle va verser à son salarié toujours un petit peu parce qu'il faut d'abord que ça passe dans sa poche avant de passer vers celle du salarié mais il n'y a pas la notion de proportionnalité qui est toujours la même qui doit toujours rester la même et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il peut y avoir une évolution dans le jeu de plateau je sais que dans mon boulot précédent dans le jeu de société quand on négociait les contrats il y a aussi des parts il y a le pourcentage sur les revenus liés au jeu mais il y a aussi des parts d'une avance sur droit des choses comme ça qui sont des sommes écrites en dur et c'est peut-être à ce niveau-là que ça peut se négocier sur un pourcentage plus quelque chose avant enfin une avance ou une valeur fixe qui tombe en plus mais c'est vrai que le pourcentage fait que c'est difficile de bouger de demander plus que les autres parce que tout le monde s'est adapté à ce fonctionnement-là et sans forcément de malveillance ou qu'il y ait des acteurs qui cherchent à gratter plus ce qu'ils méritent et voilà nous de ce côté-là on n'a pas trop de on ne se pose pas la question puisque c'est du salariat pur et dur ce silence et le jeu on pourrait parler pendant 4 heures j'ai pas 4 heures pour le coup je suis désolé mais ouais pour complet on va dire qu'en fait toi l'adaptation de Dead Cell ça n'a pas été si simple non clairement pas et ça n'a pas été simple parce que c'est un énorme jeu vidéo qu'on adore donc il y avait vraiment un truc de on avait l'impression de faire différemment mais d'être au moins respectueux de la licence et de réussir à faire un truc qui plaise le plus possible et parce que c'est un jeu vidéo pas facile à adapter parce que ça ressemble très peu à un jeu de société là où moi je n'ai pas été fan de leur postulat parce que c'est une adaptation un peu copié-collé mais Slay The Spire avait une adaptation qui était un peu toute trouvée puisque c'était déjà un jeu de société c'était déjà un jeu de société en jeu vidéo en fait lui c'était un peu ça le concept si demain je dois adapter Super Mario en jeu de société ou en quel enfer je ne sais pas du tout comment faire donc il faut trouver un point Nintendo voudrait pas ils ne veulent pas de toute façon ça les intéressent il faudrait trouver un point là où pour rester sur Nintendo si je devais adapter Animal Crossing qui n'est pas un deck building mais qui a des mécaniques très proches d'un truc de jeu de société je vois dans quelle direction je pourrais partir tout de suite peut-être ça ils en étaient plutôt dans un truc où quelle direction on doit prendre comment on doit faire je ne sais pas il va falloir qu'on trouve la bonne idée et à l'issue de ça beaucoup de développement et beaucoup de boulot parce que grosses promesses et grosses attentes c'était un peu ce qu'on voulait voir en fait moi je leur avais dit j'avais dit à mes collègues et à mes patrons normalement ça devrait le faire mais il y avait quand même la notion normalement ça passe il y avait la notion que Théo décrivait de en fait on l'a dit tout à l'heure un jeu d'action c'est assez peu transposable oui dextérité réflexe musculaire ah mais de ouf acuité visuelle c'est pas évident à transposer là où Slay the Spire ils ont fait un peu la version paresseuse où ils ont pris le jeu ils ont imprimé des cartes et terminé j'exagère à peine mais en même temps j'ai l'impression que c'est ce qui paye aussi quand ça marche bien et du coup oui là où on a tous vu le truc de Slay the Spire et où on s'est dit est-ce que j'ai envie de faire les manipulations que le logiciel fait à ma place pas forcément est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu là à plusieurs pas forcément là où Dead Cells en fait je joue pas au même jeu et donc au moins j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne et puis comme ça va vite comme il y a plein de je vous fais pas les règles du jeu mais comme il y a plein de mécaniques qui aident à résoudre rapidement on s'éternise pas sur les combats il y a plein de choses qui vont un peu sans essayer de finir d'être le chénon manquant entre un jeu d'action et un jeu de plateau qui est assez difficile à trouver ça essaye d'émuler les sensations qu'on ressent et plutôt que d'essayer de remplacer un truc qui est irremplaçable on crée quelque chose d'autre qui évoque la même chose c'est une adaptation voilà c'est ça ça a le même goût mais on fait pas la même chose et sur ces bons mots on va faire travailler Théo mais bien sûr on passe au top 5 de Théo après cette énumération c'est le top 5 de l'invité Théo tu vas nous faire ton petit top 5 maintenant ouais je suis prêt alors on est parti vas-y tu mets nous roule maintenant on peut pas rouler parce qu'on a peur du son c'est ça il n'est pas forcément c'est pas forcément un top 5 dans l'ordre des 5 bref ah d'accord on est un peu arbitraire ah oui d'accord allez bon c'est pas fais voir la petite ardoise Just One Just One de Renaud Sauterre et Ludvè Crudy chez Roboprod tout à fait je vais pas l'effacer tout de suite non non il faut mieux laisser pourquoi Just One ? excellent jeu d'ambiance énorme jeu d'ambiance moi je trouve dans les j'aime vraiment bien les jeux qui amènent une belle un beau quelque chose autour de la table et on peut se marrer et Just One ça m'a vraiment fait cet effet qui ne m'est pas arrivé souvent on m'a expliqué les règles j'ai fait c'est impossible que ça n'existe pas déjà en fait ils ont copié un jeu c'est pas possible puis bah en fait non puis j'ai joué j'ai fait c'est si bien c'est si universel il y a vraiment un truc assez magique qui se passe j'ai joué dans plein de contextes avec plein de personnes différentes et j'ai jamais fait un bide c'est très drôle il se passe vraiment des trucs autour de la table c'est en termes de jeu d'ambiance moi je trouve ça génial le numéro 4 attention si on peut taper regarde j'ai mal après je le fais pas je le fais pas direct j'écris si mal je vous préviens on voit d'ici on voit d'ici on connait attends je fais un dessin pour avoir vraiment le truc en plus en 3D le dessin t'as vu ça ? attention 7 Wonders c'est la même maison d'édition et c'est pas que pour mettre de la pommade à Antoine Bozat qui est un collègue mais 7 Wonders qui a quelques similitudes dans le pourquoi je l'aime bien notamment sur ce côté universel qui m'étonne plus parce que c'est un peu compliqué mais en fait ça marche quand même avec tout le monde et puis bah ça se joue je suis parti derrière personne qui aime bien même à deux mais ça se joue bien de 2 à 7 les extensions sont sauf la dernière vraiment excellente enfin l'avant dernière tiens la petite tâche je jouais pas à Babel mais les deux autres sont vraiment très très bien Armada est vraiment pas mal ça a un côté c'est propre c'est carré il n'y a rien qui dépasse tout est beau tout est clean c'est une merveille en termes de game design ça c'est tout de suite parlant c'est ouais et puis maintenant il y a la version de joueur t'as même plus besoin de sortir sur la boîte il y a la duel que j'aime vraiment bien en plus je suis moins fan de Architect qui est la version un peu plus simple qui m'a moins plu mais Seven Wonders il y a un truc de pareil souvent quand on dit c'est une question qui revient souvent à l'intérieur c'est quoi le jeu que t'aurais rêvé de créer et premier degré je pense que c'est Seven Wonders qui coche toutes les cases de ce que j'aime sur plein de choses notamment c'est un des premiers jeux qui m'a bluffé sur ce sentiment d'accomplissement à la fin de la partie quelle que soit l'issue de celle-ci de j'ai perdu à Seven Wonders mais je regarde et je fais c'est beau j'ai fait quelque chose c'est beau ok tu m'as défoncé mais c'est pas grave c'était quand même pas mal peut-être le prochain jeu qui va encore nous dire tiens c'est beau et tout quand c'est fini c'est vrai que c'est aussi très très beau ouais c'est pas mal assez différent mais avec une méca similaire d'un auteur canadien qui n'écoutera pas cette émission mais qu'on embrasse quand même mais attends mais c'est écouté du monde entier cette émission Blood Rage de Eric M. Lang chez Cool Minor Note Cool Minor Note merveilleux c'est pour ça que maintenant je suis un peu curieux des Kickstarter parce que j'étais passé à côté parce que c'était un jeu avec plein de choses ça me donnait pas envie du tout ça avait l'air de pas me plaire et j'ai fait un repartier et j'ai été soufflé par le truc et notamment par l'importance de ce matériel qui dégueule où souvent les gens disent dans Blood Rage un jeu de draft et d'affrontements avec des vikings et des très grosses figurines souvent les gens disent oui mais là c'est nul t'as une unité elle vaut 3 de force mais t'as un gros jeton de troll qui prend la place et c'est tellement fort en fait ce moment où tu fais voilà je joue mon troll géant on se sent bien il faut vraiment pas aimer t'as la superiorité sur la table c'est ça il faut vraiment pas aimer s'amuser pour ne pas comprendre que en fait ça change tout il se passe vraiment des trucs assez magiques mais il faut peut-être y jouer à plus à 4 pour qu'il y ait vraiment le côté parce que à 2 par exemple je trouve qu'il manque à 2 c'est un peu faible mais c'est le problème des jeux de cette trilogie là parce qu'il y a Ankh ensuite il y a eu Rising Sun Rising Sun à 2 à 4 tu oublies ça ne sert strictement à rien il faut être 5 autour de la table c'est trop bien globalement Ankh tu oublies quelle que soit la config moi je trouve mais Ankh il était bien tu vois moi j'ai pas aimé celui-ci j'ai bien aimé Ankh moi j'ai trouvé ça trop justement un des trucs qui m'a dérangé dans Ankh c'est que les figurines sont tellement grandiose elles sont hyper belles qu'elles prennent trop de place sur la table tu vois pas bien c'est pour faire l'effet un peu du... j'ai trouvé ça plus disrupteur là où dans Blood Red j'ai trouvé que ça a rajouté pas mal de fluff mais Eric Lang est énorme auteur pour le coup et cette trilogie même si j'ai pas aimé Ankh de mon côté elle est merveilleuse elle raconte plein de choses très très bien été très bien produit et les trois jeux sont différents vraiment une adaptation à chaque fois il n'y a pas eu l'appareil on l'évoquait sur les adaptations de jeux de société ça aurait été facile je pense pour Eric Lang de se dire je fais Blood Redge 2 c'est un jeu de draft et juste on le fait en Égypte ou au Japon non les jeux sont très très différents et il y a plein d'idées où tu te dis waouh il fallait oser quoi la fin de Ankh où les deux personnes à la traîne fusionnent c'est génial c'est brillant c'est génial ça donne un momentum à la fin ils peuvent nous rattraper vite vite c'est des Transformers c'est ça le deuxième alors là attention je crois qu'objectivement c'est vraiment ça serait peut-être mon deuxième jeu préféré de tous les temps même si je vais expliquer un peu parce que j'ai une relation un peu bizarre avec ce jeu qui est Fantasy Realms de Bruce Glasgow qui est arrivé en français chez Asma Depuis chez Tomb Panic Games maintenant vous le trouverez chez Tomb Panic Games sans erreur de traduction donc essayez d'acheter plutôt cette édition normalement ça devrait être bon normalement elle est nickel qui est un jeu que j'aime bien pourtant regarder il est odieusement laid il donne envie quand on voit la boîte il y a une petite boîte chatoyante c'est une nuance de marron ça ne manque pas d'une certaine noblesse c'est la deuxième édition elle est déjà un poids plus belle et vraiment les cartes sont très vilaines c'est assez beau c'est austère il y a ce truc il y a une carte qui cristallise assez ça c'est les chevaliers et c'est trois fois le même dessin où il se fait un calque et c'est des chevaliers en armure avec une forte poitrine et il y a une rousse une blonde et une brune donc vraiment c'est pas un jeu qui me branche énormément sur son univers graphique sur son édition c'est un peu illisible sur plein d'aspects et pourtant que j'aime ce jeu que j'aime ce jeu et qu'est-ce que j'y ai joué un nombre incalculable deux fois je pense que j'ai fait plus de 350 parties pour le moment et vraiment j'y rejoue tout le temps avec plaisir avec des personnes différentes et il a un défaut éditorial fort qui a été un peu corrigé mais c'est noté trois à cinq ou à six joueurs sur la boîte c'est vraiment excellent à deux il y a une variante de joueurs joueuses officielles qui est dans le livret de règles et je le trouve bien supérieur quand on joue à deux ça va plus vite c'est plus stratégique il se passe des choses un peu plus malines on peut mieux contrôler sa main et pourtant ils ne l'ont pas marketé autour de ça il n'est pas vendu pour ça c'est ça je jouais à tout mais sauf à deux ah merde alors ton jeu est bien je pourrais le résumer en disant que Frontage M c'est une sorte de rami un peu gamer c'est ça on construit sa main avec des combos dans tous les sens pendant des parties de 10-15 minutes et puis on va l'abattre et là aussi il y a ce plaisir de se dire attends j'ai ça qui combote avec ça j'ai ça qui fait ça regarde ce qui a t'arrivé et tout et il se passe vraiment des trucs des trucs très très forts pour une aussi petite boîte et un matériel aussi ramassé je suis impressionné par la qualité du jeu et le premier et le premier celui qui trouve grâce à tes yeux et que tu ne pourras jamais t'en séparer directement et le premier il n'est pas un jeu de société il n'est pas vraiment un peu très original un petit peu quand même ouais je pousse un petit peu d'une certaine manière j'ai rejoué cette semaine d'ailleurs de nouveau avec grand plaisir c'est évidemment Magic the Gathering l'assemblée des sorciers magiques magiciens un jeu depuis de Richard Richard Garfield de 93 avec Netrunner qui a le même âge que toi tout à fait t'es né en même temps que Magic j'ai 6 mois de plus que Magic incroyable avec une histoire formidable je ne sais pas si vous l'avez mais Richard Garfield arrive pour faire éditer Robo Rally à l'époque chez Wizard of the Coast qui lui dit ton jeu il y a trop de matos fais un petit truc pour jouer dans les files d'attente de la Gen Con puis on verra un peu après et il arrive avec Magic qui est un truc particulier il y a un truc assez en plus c'était des cartes parce que je crois qu'ils avaient un bise avec Kata Mundi il fallait que ça soit le monde c'était vraiment l'alignement des planètes incroyable tout ce qui se passe autour de ce jeu et j'y rejoue régulièrement je ne suis plus à une époque c'était vraiment une partie importante de ma vie j'allais faire des tournois tous les dimanches j'ai arbitré beaucoup de Tour de Magic j'ai organisé des tournois j'ai laissé ce point de ma vie complètement de côté mais j'ai encore plaisir à organiser des petits week-ends avec des copains des copines on joue on draft on découvre des cartes on y rejoue et je suis impressionné par la longévité du truc c'est pas étonnant parce qu'ils se renouvellent avec une force telle que personne n'a réussi à le faire moi j'ai un petit peu décroché au moment où ils ont commencé à nous faire des partenariats avec tout le monde j'ai décroché où tu dis des collaborations et tout la distance a été prise d'un coup tu trouves qu'il y a du renouvellement comparé à des jeux qui sont sortis Netrunner pour moi est meilleur que celui-ci c'est de Garfield aussi c'est totalement au-dessus mais over the top il y avait des très bonnes idées dans Netrunner vampire aussi mais ça sous-entend que tu joues à 5 quand même ce qui est un peu compliqué ce qui est un peu chaud et c'est quand même des parties à 4-5 heures histoire de après moi j'ai vraiment plus Magic pour le limiter les formats on arrive avec des boosters on les ouvre on construit son deck tu joues en draft directement ouais le draft est vraiment ce que je préfère c'est pour ça que j'étais assez excité et un tout petit peu déçu sur le long terme par Keyforge quand Richard Garfield arrivait avec cette idée qui était plutôt une simulation de ce plaisir de découvrir les cartes qui se passent des choses et j'ai adoré pendant toute une période et puis là pour le coup j'ai trouvé que ça avait eu du mal à se renouveler parfaitement mais Magic je sais pas il y a un truc particulier parce que t'as vécu avec tout à fait ouais je pense que objectivement si j'observe certains éléments de game design il y a des trucs qui peuvent être jugés comme des faiblesses le système de mana est un peu compliqué il y a des parties vraiment nulles qui peuvent se passer ça peut mal finir Magic c'est le mec qui te roule dessus et tu dis bah j'ai pas joué il y a vraiment des choses qui se passent qui peuvent être déceptives de manière assez forte mais à chaque fois que j'y rejoins je prends un pied mais monumental le faire découvrir à quelques nouvelles personnes c'est toujours un grand plaisir il faut y jouer dans un bon climat et pas trop aller chercher en draft directement il faut jouer avec les bonnes personnes c'est le plus grand défaut de Magic comme plein de jeux vidéo là pour le coup c'est un peu sa communauté moi j'ai vécu des moments où t'arrives et l'enjeu c'est gagner un booster et les personnes sont les plus compétitives du monde tu joues contre un enfant on laisse pas revenir en arrière il y a vraiment un truc de moi j'aime Magic comme n'importe quel jeu évidemment on essaye de jouer le mieux possible évidemment on respecte les autres mais il faut que ça reste un plaisir quelqu'un m'attaque avec une créature et je vais qui va mourir bêtement dans une des miennes juste parce qu'il l'a pas vue évidemment que cette personne revient en arrière quoi le rollback c'est ça quand c'est un petit rollback gentil je vais pas te laisser revenir deux tours en arrière parce que c'est pas possible non attends j'ai pas joué ça à tour 4 mais reviens oh bah t'as pas vu un truc où t'as mal lu une carte vas-y on s'amuse quoi c'est pour ça que Théo William s'amusait parce qu'il y a Magic tout le monde fait bah Théo je peux pas revenir deux tours après bah vas-y c'est ça bah bien sûr t'as si malin eh bah on t'iniscate c'est pas grave bah en tout cas merci Théo avec grand plaisir petit top avec un gros Magic à la fin est-ce qu'on passerait pas aux petites bourses les jeux avec les petites bourses je savais que ça allait te faire rire ça oui les petits budgets avec le petit Dice Throne qui se trouve ici un jeu de chez Roxley qui est régné en français par Lucky the Games et qui arrive à avoir déjà un catalogue c'est pas mal en jeu ouais ils sont restés incroyables c'est l'autre jeu de chez Roxley ils en ont quand même plusieurs il s'agit d'un jeu purement à deux joueurs pour des parties qui avoisinent très honnêtement les 25 à 30 minutes gros gros maximum et vous voyez qu'au niveau de la table j'ai donné directement le matériel pourquoi ? pour qui vous le déballe et pour que vous puissiez voir qu'avec un petit prix alors on est sur une trentaine d'euros vous allez avoir des dégravés qui sont uniques pour chaque personnage puisque ce jeu se veut comme étant une sorte de Battle Royale un peu dans des univers totalement différents puisque vous allez avoir par exemple dans une première boîte comme celle-ci le samouraï qui va et bien s'adonner à un pistolero directement on a peur de rien dans l'autre sens les plateaux voilà tu vois dans l'autre sens dans l'autre sens les plateaux on me dit à l'oreillette parce qu'on ne les voit pas directement heureusement j'ai une oreillette donc il faut les tourner comme ça ce n'est pas bien grave on va juste les tourner directement mais si on les voit mais il faut faire ça voilà le petit samouraï alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais déjà le trail à l'intérieur est génial tu range tout à l'intérieur le jeu est vraiment très simple il n'est pas bête parce que ça ne veut pas dire vraiment que ça soit hyper simple vous allez avoir trois lancers de dés pour faire une combinaison par rapport à votre plateau que vous avez ici soit vous faites le même symbole et vous faites du coup le katana tranchant qui va vous donner par rapport à X dé que vous allez avoir un total de 3 jusqu'à 7 dégâts etc soit vous faites des combinaisons qui se trouvent par exemple ici ou alors vous faites des petites suites ou des grandes suites au dé c'est à dire 1, 2, 3, 4, 5 ou alors 4, 5, 5, 6 et là du coup vous vous lancez directement là-dedans là où je vous dis que c'est nerveux c'est que vous n'avez vraiment pas de temps mort vous allez avoir l'étape où vous allez piocher gagner des points de combat les points de combat vont vous permettre de jouer des cartes que vous allez avoir au-dessus et on va un peu modérer la chance c'est à dire qu'il y a des cartes qui vont vous permettre de dire change la face de ton dé change la face de 2 dé ou alors relance ton dé directement ou fais relancer le dé d'un mec ce qui vous permet un peu de quand même mettre des petits bâtons dans les roues une fois que vous vous prenez un tout petit peu ou alors un très gros dégât vous avez ce qu'on appelle ici votre stance de défense vous allez quand même lancer des dé pour réduire les dégâts ou alors pouvoir riposter à ce dégât et infliger comme une fois des points en retour ce jeu se joue vraiment très vite c'est hyper simple autant vous dire que si vous aimez les jeux à deux joueurs assez nerveux avec des cartes des dé et puis modérer un peu ce thème de dé franchement vous pouvez y aller sachant qu'il y a une version Marvel qui est aussi sortie qui devrait peut-être arriver aussi en VF et qui vous permet de vous adonner à des tatanes avec Doctor Strange avec Spider-Man Thor etc et c'est pas qu'une question de combo de faire juste des séries de dé on peut améliorer son personnage en mettant des cartes absolument tout à fait ça c'est vraiment le côté qui est vachement agréable c'est vrai ça se limite pas à simplement lancer des dé faire la meilleure série non c'est pas du Yadé où tu lances voilà bon ben j'ai fait plus juste que toi là on essaye de développer sa stratégie on essaye de sortir des contres agrandir sa main en disant je rejoue un coup parce que j'ai ce 6 là donc en fait on est toujours un petit peu en train de trichoter avec le jeu pour dire j'attaque encore plus fort ils ont fait le super système quand tu fais tu sais plein de 6 et tu dis waouh mais c'est fantastique si tu fais plein de 6 t'as la super limite du gars en disant tiens regarde moi je fais un Shogun ou alors je fais une poignée de plomb avec le pistolero et il y a ce côté un peu galvané en disant on s'achète une autre boîte bah parce que tu veux essayer plusieurs combos et il y a des personnages qui ont des niveaux de complexité c'est à dire que là c'est vraiment une boîte de démarrage si tu ne connais pas et c'est vraiment dit sur la boîte c'est bien ça et quand tu prends tu vois la petite boîte t'as à chaque fois les niveaux des persos en te disant que lui ça va lui ça permet un peu de découvrir le truc mais tu peux trouver voilà des vampires des machins où là ça demande une gymnastique un peu plus particulière pour faire et jouer son deck avec des combos de cartes et des dés etc les personnages sont violents c'est hyper évolutif c'est à toi de voir et tu mixes tout t'as la première saison la deuxième vas-y je fais l'elfe noir contre le samouraï il y a ce système un peu de multiverse qui est assez fondard dans ce jeu donc si vous aimez un peu ce genre de jeu vous pouvez y aller ça ne vaut pas vraiment très cher et le matériel est vraiment de très 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 bonne qualité et le rangement en 5 minutes d'ailleurs tu peux le ranger en 5 minutes c'est rangé directement j'ai l'impression de recevoir des consignes c'est vraiment un jeu très agréable franchement ça vaut le coup et bien écoute est-ce qu'on passerait pas directement au coup de coeur le coup de coeur de Arthur et puis on va faire travailler Arthur ah oui un petit peu le coup de coeur d'Arthur parce qu'il travaille quand même un petit peu un tout petit peu qui va nous présenter Inhuman Conditions ouais alors Inhuman Conditions c'est un jeu dont vous avez probablement pas entendu parler parce que c'est un peu je peux mettre la boîte ici un petit peu obscure c'est un jeu édité enfin quasi auto-édité édité par les gens qui sont à l'origine de Secret Hitler et Cars Against Humanity notamment c'est un jeu avec un pitch déjà assez audacieux c'est un jeu d'improvisation mais à deux joueurs uniquement donc déjà ça segmente pas mal et puis c'est assez inédit et en fait c'est très très directement inspiré du test de Void Kampf dans Blade Runner 1 où en fait on essaye de déterminer si la personne interrogée est un robot un réplicant que faites-vous avec cette tortue un robot très humain très réaliste ou un être humain et un joueur va donc jouer le rôle du détective qui fait un test de routine et l'autre joueur va faire le rôle de la personne qui est interrogée et en fait on va poser des questions sur des thèmes de la vie de tous les jours il va y avoir des thèmes comme l'imagination où on va demander à la personne interrogée d'imaginer des réponses à des situations il va y avoir la résolution de problèmes de façon créative donc on va dire ben voilà vous êtes dans telle situation qu'est-ce que vous faites il y a le travail d'équipe il y a tout ça mais tous ces thèmes-là sont uniquement prétextes pour créer pour donner des points d'ancrage à l'improvisation la personne inspectée va aussi avoir par exemple enfin interrogée va aussi avoir une identité par exemple là on voit Butler to the star ça peut être sportif professionnel mafieux tout ça parce qu'on le dit c'est pas en français c'est quand même oui alors ça c'est un import pour le coup tout ça c'est encore une fois des éléments pour aider un petit peu la personne à se créer à répondre aux questions d'une manière un peu plus intéressante que oui non ça pourrait donner quoi par exemple si on importe quoi on va avoir un cas on va avoir un thème sur l'imagination ok où on va demander on va parler de situations qui sont assez peu probables et on va demander à la personne de répondre tiens tu aurais fait quoi et la personne attirée une comme personnalité par exemple le pop star et bien ça va aider un petit peu par exemple si on se dit moi je suis une pop star dans cette situation là mon imagination elle va plutôt se porter sur des choses créatives sur des choses qui plaisent au public sur ce genre de choses là et tout ça on le fait dans un cadre il y a quand même un enjeu l'inspecteur il doit trouver en gros il y a plusieurs situations de jeu et autant de conditions de victoire d'abord si la personne interrogée est un humain elle gagne en même temps que l'inspecteur donc son rôle c'est de faire exactement de jouer la manière la plus naturelle possible tout en suivant son rôle pour qu'il y ait un peu d'intérêt parce que sinon c'est assez simple par contre ça peut aussi être un robot il y a deux types de robots il y a les robots patients qui ont des contraintes par exemple vous ne pouvez pas parler de ce que vous avez fait avant aujourd'hui et donc dès qu'on va vous poser des questions sur ce qui s'est passé le week-end dernier vous devez faire des paraphrases enfin des périphrases plutôt pour essayer de dire de manière générale j'aime bien faire ça sans pouvoir dire samedi j'ai fait ça et il y a des robots violents qui eux plutôt que d'avoir des pénalités ont des missions et s'ils arrivent à les terminer ils peuvent tuer l'inspecteur et gagner la partie et en fait leur but et souvent ce qui est assez bien fait de manière générale le jeu est très bien écrit tous les éléments se répondent pour que l'impro soit la plus la plus facile et la plus agréable possible les robots tueurs souvent ils vont avoir des missions qui tendent un peu l'interrogatoire ils vont être mal polis ils vont être ils vont être agressifs ils vont faire répéter en fait ça va accrocher et du coup quand on est inspecteur on peut se dire mais c'est hyper dur de trouver parce qu'on pose des questions très vagues ou très perchées et les gens répondent de manière assez factuelle et en fait ça va se jouer mécaniquement ça va se jouer dans les moments où l'interrogatoire accroche où on va se dire mais est-ce que là la personne elle a insisté sur un point où il m'a coupé pendant que je parlais est-ce que c'est parce que c'est un robot ou est-ce que c'est moi qui suis parano et à tout moment pendant l'interrogatoire je peux tamponner en disant non c'est un robot ou alors j'attends la fin de l'interrogatoire pour dire c'est un humain ou c'est un robot on a l'impression de jouer à paper please c'est ce que j'allais dire l'esthétique aussi rappelle il y a un petit côté alors oui on peut montrer les tampons en plus on peut montrer les cartes tiens est-ce que tu peux la montrer je peux montrer alors je ne sais pas comment ça fait mais comme ça je peux mais là je peux aussi non mais même j'aurais dit un peu plus haut un peu plus haut alors je vais essayer je ne suis pas il y a un grain un peu particulier qui rappelle les cartes perforées et un autre aspect qui est intéressant c'est que comme Secret Hitler et Cards Against Humanity il y a un petit message derrière donc ça fait jouer un peu ce côté l'inspecteur il ne sait pas trop ce qu'il fait il y a toujours un doute et à la fin il faut décider ce qu'il advient de la personne et en fait si on se trompe si on a dit que la personne c'était un robot alors que c'était un humain lui il part en centre alors c'est dans la règle c'est le centre de vérification invasive et on imagine bien que ça ne va pas être très agréable et l'inspecteur doit se tamponner la marque de la honte littéralement oui littéralement et ça fait que c'est pour ça que Téo il a plein de trucs tu veux repartir avec un souvenir ça fait que les parties suivantes si vous jouez la personne qui est interrogée vous avez moins de choix dans votre identité parce que vous avez d'accord c'est rigolo et ce qui est une anecdote marrante c'est que pendant le confinement ils avaient fait une version print and play ou même juste jouer en pdf et plutôt que vous tamponnez puisqu'il n'y avait personne à côté pour voir et ce n'était pas très drôle il fallait aller s'excuser sur les réseaux sociaux de la personne que vous aviez accusée à tort en postant un message qui était déjà préécrit dans le jeu qui était très formel et il fallait signer l'extrême nit ok merci tu as une idée du prix alors ça moi je l'ai payé 72 euros 40 euros 40 dollars 40 euros de frais de port en fait c'était 40 euros en équivalent euro dollar pour acheter le jeu et 32 euros de frais de port parce que ça vient des Etats-Unis en sachant que cette boîte là n'existe plus je vous ai amené une boîte qui n'est plus éditée aujourd'hui merci il ne fallait pas en tout cas il ne fallait pas vraiment il ne fallait pas donc voilà qu'il y a ce look un peu long ils en ont fait une autre qui est plus petite qui ressemble plus au format d'Ice Throne comme ça oui c'est moins mais c'est quasiment même je crois que c'est très pour très cette taille là qui doit être une version vue revue et corrigée de la première avec du matériel un peu plus petit parce qu'il y a des cartes enfin il y a du matériel très très grand et j'imagine que pour des histoires d'économie d'échelle ils ont dû vouloir faire une version plus accessible plus facile à produire pour en faire plus ok est-ce qu'on ne passerait pas à votre affiche du coup qui est Dead Cells à l'affiche on vous parle de Dead Cells the roguelike board game de scorpions masqués motion twins et un jeu de la team K et d'ailleurs même il n'y en a qu'un ici mais ils sont quand même quatre à l'intérieur comment ça se passe comment on joue de manière très synthétique il y a beaucoup de plateaux déjà ça ne ressemble pas aux jeux vidéo il y a plein plein de choses je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de détails il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de surprises aussi de secrets à découvrir mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que Dead Cells c'est un jeu coopératif qui fait se jouer de un à quatre personnes autour de la table le mode solo est un peu particulier là on n'a pas le matos pour ce dernier mais c'est un mode qui a été développé exclusivement pour être joué on n'est pas sur une simulation où on joue deux ou trois personnages tout seul il y a un entre gros guillemets mais vrai mode solo c'est à dire qu'il a été développé pour être joué avec une seule personne et c'est un jeu où on va comme dans Dead Cells tenter d'explorer différents biomes pour tabasser des ennemis éventuellement affronter des boss très certainement mourir et recommencer régulièrement après une phase de mutation où on va améliorer tout notre groupe de joueurs et joueuses et améliorer son matos parce que moi je trouve que c'est vraiment le kif dans Dead Cells améliorer son matos sur le chemin d'améliorer ton truc ça c'était dans les guidelines que Motion Twin et Villempire nous avaient bien donné et sur lequel on a fait pas mal d'allers-retours et d'itérations pour que ça soit le plus agréable possible d'améliorer et que ça arrive régulièrement et de manière assez importante puisque c'était vraiment le grand défi de sensation de jeu pour nous en termes de game design c'est de se dire c'est un jeu coopératif mais à un moment on va perdre mais on a besoin que les joueurs et les joueuses recommencent si on fait une partie de pandémie et qu'on a perdu à la fin et qu'on se dit c'était cool mais on s'arrête là il ne se passe rien faire une partie de Dead Cell se perdre et se dire on s'arrête maintenant c'est vraiment passer à côté de beaucoup 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 de choses donc il fallait qu'on donne un peu cette petite carotte cette petite sensation qui passe par les mutations de se dire j'ai envie de rejouer là tout de suite ou demain si jamais on n'a pas le temps mais d'avoir envie d'y retourner comment est-ce que ça se passe à chaque partie va être structurée de la même manière à savoir on va explorer deux biomes puis affronter un boss avec des surprises évidemment et à l'issue de laquelle soit on va réussir à affronter le boss la partie sera terminée et on pourra passer à des biomes suivants soit on va perdre à un moment ou à un autre quelqu'un va perdre son dernier point de vie et à ce moment la partie sera terminée et on pourra passer à une partie suivante le jeu va être réparti sur une phase d'exploration et régulièrement des phases de combat la phase d'exploration va se faire sur le plateau qu'on voit juste ici donc on commence par le quartier des prisonniers puis on va explorer d'autres biomes évidemment et on va se déplacer de jeton en jeton quand on arrive sur un jeton on va le découvrir on va faire ce qu'il y a écrit dessus là en l'occurrence gagner de l'équipement je reviens dessus un petit peu après et puis à l'issue de ça on va choisir faire quel endroit on va là en l'occurrence on a le choix entre deux petits chemins on ira en bas un chemin avec des ennemis des cadeaux et un marchand un chemin avec des ennemis et un truc on ne sait pas trop ce que c'est c'est une grande porte et une petite cachette un peu surprise qui peut nous donner des choses une fois qu'on sera arrivé au bout d'un biome si on arrive à y arriver on passera au biome suivant vous voyez qu'il y a un petit choix là on peut aller au rempart ou aux égouts toxiques pour le coup il nous manque une rune pour aller au rempart donc là dans les premiers runs on va forcément aller aux égouts toxiques on retournerait le plateau on replacerait le nouveau biome qu'on place qui sont tous tes contenus dans ces petites boîtes qui contiennent les différents ennemis les différents jetons et les équipements qui sont propres à ce biome et puis on avancerait sur ce deuxième biome jusqu'à temps qu'on affronte le boss ou qu'on meurt comment est-ce que ça va se passer donc j'ai parlé de retons et tuiles parfois c'est de l'équipement parfois et moi je veux bien que tu retournes cet ennemi je vais retourner regardez attention 1, 2, 3 des combats sur les combats il va y avoir plusieurs choses les ennemis qu'on va affronter là on avait rajouté un ennemi élite pour l'exemple oui c'est pour l'exemple c'est placé en situation parce qu'on est très fort on va prendre le niveau balèze et éventuellement des choses qu'on va looter donc des cadeaux qui vont nous aider à améliorer tout ça dedans en or comment est-ce que ça va se passer quand on va devoir résoudre un combat on va donc affronter les ennemis qu'on a révélés de cette manière là et les joueurs et les joueuses vont avoir une main de carte qu'on va jouer pour affronter ses ennemis je les mets juste là comme ça elles sont visibles il y a un premier joueur ou une première joueuse qui a la couronne qui est obligée de participer à ce combat quel que soit le nombre de joueurs et joueuses autrement on va toujours affronter les ennemis avec 3 personnes autour de la table maximum c'est à dire que si on joue à 4 il va y avoir 3 participants au combat et une personne qui va être là dans une forme de soutien ça va changer beaucoup il va donner les serviettes allez 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 et elle va avoir la possibilité d'améliorer son personnage donc on est quand même plutôt content de temps en temps de passer soit d'un point de vue stratégique parce que des fois on n'a pas envie de participer à un combat parce que c'est pas le bon timing soit pour éventuellement améliorer son personnage une fois qu'on a lancé ce combat c'est une phase où on ne va pas pouvoir communiquer librement à Dead Cells on ne peut pas montrer ses cartes dire il se passe ça moi je vais jouer ça toi tu vas faire ça il y a de l'info cachée il y a de l'info cachée tout à fait la seule chose qu'on va pouvoir dire puisque chaque personne va jouer une et une seule carte en commençant par le premier joueur ou la première joueuse c'est je joue cette carte et j'indique quelle action je vais faire sur quel timing qui sont indiquées juste là et qui sont les moments où on va faire des choses donc par exemple Arthur pourrait jouer cette carte en disant moi j'attaque au timing numéro 2 on ne sait pas le premier joueur dans l'absolu mais ce n'est pas très grave c'est pour l'exemple puis deux autres personnes feront ça à deux joueurs ou joueuses le premier joueur va pouvoir jouer deux cartes de sa main donc ça va être un peu différent donc il va donner deux infos tout à fait je ne vais pas expliquer le mode solo puisqu'il a un plateau et un deck spécifique que je n'ai pas sous la main mais lui va forcément être un peu différent dans la suite de la campagne c'est ça ? oui tout à fait il est encore en cours de développement c'est un truc sur lequel on a mis beaucoup d'énergie mais c'était moins facile à faire encore parce qu'à un moment on était un peu sur une logique de en fait le meilleur jeu solo de Dead Cell c'est Dead Cell c'est le jeu vidéo donc comment est-ce qu'on fait donc on a tâché d'essayer de trouver quelque chose un peu différent et donc on incarne un personnage et Serenade qui est la petite épée volante c'est bien parce qu'on aurait pu tricher honnêtement juste dire voilà je prends deux personnages en jouant tout seul et voilà ça faisait un faux solo c'était possible mais moi ça me dérange toujours je préfère faire un jeu pas jouable en solo quitte à ce que les personnes le fassent si elles ont envie mais s'il y a un mode solo on joue et qu'on a envie que ce soit un vrai mode solo qui soit un peu construit et un peu plus sympa donc une fois que tout le monde a donné son listing d'action tac 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 on va révéler les cartes et on va les résoudre assez simplement il y a certains effets qui vont se déclencher en temps zéro mais on n'en a pas au début de la partie puis on va résoudre d'abord les effets 1 de tous les joueurs et les joueuses autour de la table en commençant par le premier joueur donc là tu aurais joué ton effet 1 moi ici voilà je faisais pour ramasser les dents j'ai commencé par louter c'est important de louter dans ce jeu c'est important tiens on est là-bas donc tu ramasses les dents on gagne des ressources on entend un je fais rien une fois qu'on a résolu tout le temps des joueurs et des choses on passe au temps des ennemis qui va mettre un bouclier ce monsieur qui fait des boucliers prend un bouclier ce zombie ne fait rien on arrive à la fin on arrive à la fin il va se passer des choses avec les poisons les ennemis vont éventuellement se rapprocher là c'est pas le cas de figure donc je vais pas le décrire en détail oui si on avait tué quelqu'un qui était ici il se rapproche parce qu'il y a une gestion de la distance aussi selon les armes tout à fait et puis ensuite on va résoudre nos cartes 2 temps 2 toi tu vas déclencher un équipement ce sont les cartes qu'on va pouvoir récupérer on a aussi un petit pouvoir qui est unique chaque plateau est différent on a 4 personnages de départ plus on a déjà débloqué un dans la campagne Kickstarter et il y a des petites surprises sur ça aussi et donc tous les personnages sont uniques on a chacun un petit pouvoir qui n'est pas le même donc toi en engrenage tu pourrais déclencher ton pouvoir c'est également là qu'on va pouvoir déclencher certains objets les pièges de Dead Cell si jamais vous êtes familier avec le jeu vidéo on se voit déclencher de cette manière on est des malades parfait donc moi en 2 je mettrais un dégât donc je pourrais taper un ennemi mettre un dégât c'est très simple on prend un jeton on le met sur le zombie là en l'occurrence si jamais on met son deuxième jeton il est mort après tu choisis qui tu blesses je ne sais pas si ton action avait plusieurs milliers de frappe mon action avait la possibilité de taper partout sauf à distance donc sur la dernière carte donc j'aurais pu taper ce porteur de bouclier si j'en avais eu envie on finirait ces rondes de combat en faisant le temps 2 des ennemis le temps 3 des joueurs et joueuses et le temps 3 des ennemis puis ça serait la fin du combat ce qui est important à garder en tête c'est que dans Dead Cell on ne fait qu'un seul ronde de combat quoi qu'il arrive sauf contre les boss c'est un petit peu plus complexe mais dans tous les cas on ne va pas aller au bout du combat on ne va pas faire de multiples rondes c'était notre volonté pour que les combats restent assez nerveux et assez rapides on a fait des versions où on allait au bout mais ça faisait des combats qui pouvaient durer facile 3-4 minutes et justement dans cette logique de Nervosité Dead Cell c'est pas ce qu'on avait envie on a tout à fait néanmoins besoin et envie de tuer les ennemis puisqu'ils vont nous mettre plus de dégâts si jamais on ne les tue pas et on va gagner des choses en les tuant en l'occurrence sur cet exemple-là 2 petites cells sachant que le zombie nous met un petit taquet si jamais on ne le tue pas à la fin du combat donc on a tout intérêt de le tuer une fois qu'on aurait fini ce combat toutes les cartes qu'on a jouées sont défaussées les joueurs et les joueuses complètent leur main à 3 cartes et on est reparti pour un nouveau choix stratégique de où est-ce qu'on va aller pour s'en mettre pour encore relouter des choses trop bien on gagne des super choses et là on peut améliorer son personnage tout à fait qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner dans Dead Cell c'est un bon premier exemple on peut améliorer son personnage comme dans le jeu vidéo il y a une notion de build qui va être assez importante on va avoir envie des personnages qui se construisent au fur et à mesure et donc là en l'occurrence le premier joueur ou la première joueuse gagnerait un parchemin violet donc tu pourrais augmenter ta tactique de 1 tu as désormais un nouveau pouvoir quand tu fais un effet engrenage tu peux choisir de te soigner trop bien c'est cool et c'est les 3 points clés de Dead Cell les 3 brutalités donc on a ça juste ici les autres choses qu'on peut gagner c'est des dents en or qui représentent l'argent et des cells les cells ne vont servir à rien du tout pendant le run elles s'y arriveront qu'à la fin pendant ce qu'on appelle l'interbiome les dents vont elles ne servir à rien pour améliorer dans le long terme notre jeu mais vont nous permettre de dépenser acheter des équipements chez les marchands il va se passer des choses ponctuellement elles vont un peu servir mais c'est un peu plus rare on va faire comme ça des cycles d'exploration et de combat jusqu'à temps qu'on arrive dans 2 4 figures soit on a réussi à battre le boss ce qui va rarement arriver au début soit ce qui va plus souvent arriver il y a un joueur ou une joueuse qui perd son dernier point de vie à ce moment là c'est la fin de la run quand c'est la fin de la run on va faire plusieurs choses déjà on va perdre tout ce qu'on avait gagné qui ne sont pas des cells donc on perd nos dents on perd notre amélioration de personnage tout ça ça part on n'en a plus besoin on va remettre les équipements qu'on avait dans leur deck d'équipements puisqu'on va pouvoir en avoir toutes ces petites choses là sont perdues puis on va passer sur une grande phase d'amélioration où cette fois-ci on va dépenser nos cells dans 4 paquets différents de la même manière qu'on l'évoquait tactique, brutalité, survie et un plus abandonné un peu chelou sur lequel on peut balancer des cells ce qui est assez mystérieux je ne sais pas pourquoi on irait mais je vous invite à le faire à l'occasion ça peut être quand même pas mal comment est-ce que ça se passe ? assez simplement collectivement on en discute et on dépense les cells pour acheter quelque chose donc on pourrait se dire tiens on dépense 2 cells et on prend toujours la carte du dessous il en manque quelques-unes non c'est bon on prend la carte du dessous du paquet en question et on la révèle on a débloqué quelque chose là ici ça nous permet de commencer les prochaines runs avec un équipement de départ qu'on va pouvoir choisir tous ces effets là on va les mettre sur ce petit plateau qui a je vais mettre à l'étage en dessous on met à l'étage en dessous pour qu'on puisse voir c'est pas le bon étage on va dire on va dire on va dire on va dire des professionnels ici c'est des funambules de l'extrême des vrais cascadeurs on va pouvoir un petit système de sleeve et donc on va pouvoir ficher les cartes et ce plateau c'est quelque chose qu'on va conserver pour tout le temps de notre campagne Deadsell c'est un jeu qui est parfaitement rejouable on peut tout cliner et recommencer je sais pas si beaucoup de personnes le feront moi je sais que sur les jeux comme ça j'aime bien aller au bout de la campagne et puis après c'est fini j'ai vécu un peu le parti j'ai pas forcément envie de recommencer ouais c'est à peu près une trentaine de parties pour arriver sur la fin mais sans avoir tout exploré c'est ça pour aller au bout et après il y a vraiment on a essayé de copier un peu les petits loulous et d'être hyper généreux donc il y a plein de secrets plein de choses de débloquables vraiment il y a moyen de faire beaucoup beaucoup de parties pour tout tout débloquer quand tu parles de secrets nous on a en tête que quand tu tapes le mur il y a un petit truc ouah vous avez trouvé un truc comme Castavana c'est la même chose ici il y a un peu de ça alors c'est un peu moins caché parce que c'était moins facile de le faire mais dans certaines configurations assez improbables avec les bons équipements au bon moment ou dans quelques situations de jeu balbosse on va redébloquer des petits trucs et donc il y aura des choses qui vont se débloquer des armes légendaires et j'en profite pour faire une pause tu parles d'un gimmick il y a aussi le gimmick scénaristique dans le jeu il y a des blagues qui sont sur les cartes et tout ça dans la scénarisation on va appeler ça qui sont amusantes et vraiment dans l'ambiance Dead Cells ouais et là on a repris un peu ce qu'ils font moi j'adore Dead Cells parce que c'est un peu méta ça raconte un peu des blagues on passe des bons moments donc on a essayé d'en mettre un peu aussi sans trop déborder pour que ça prenne pas le plat sur le jeu donc là on aurait dépensé nos Cells pour acheter éventuellement plein de choses là on en avait 6 on peut finir des runs avec 6-10 Cells et acheter pas mal de choses qui vont nous permettre de nous débloquer l'autre chose qu'on peut obtenir je vais vous spoiler un tout petit peu mais pas beaucoup promis on peut acheter des nouvelles cartes qui vont aller dans les decks des joueurs et des joueuses comme on en a envie et qui vont nous permettre d'avoir des decks qui sont plus efficaces plus forts pour les runs d'après ce qui incite aussi à jouer avec le même groupe de joueurs et de joueuses même si on peut parfaitement intégrer quelqu'un à un moment ou à un autre on peut gérer un peu ça sans aucun souci même si typiquement c'est le genre de jeu où on a tendance à vouloir jouer avec le même groupe vous avez pensé à combien de niveaux parce qu'au départ de DLC il y en avait très très peu dans le jeu vidéo et ça s'est étoffé avec les extensions etc là vous savez grosso modo à combien vous allez partir sans le DLC castellanien parce que ça c'est autre chose ils vont vous dire hop 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 mettez des ronds sur la table au total il y a 7 biomes sachant que le dernier est un peu spécial et que c'est un gros biome il est un peu plus important un peu plus impressionnant et il prendra un peu plus de temps à être résolu et chaque groupe de deux biomes va se terminer par un boss donc on a les boss à la fin à chaque fois et sachant que tout ça encore c'est dur de pas tout dire ouais c'est dur c'est compliqué il y a quelques surprises quand on bat les boss les biomes vont pas être figés dans le temps si je peux le dire de cette manière là et donc en fonction de comment on évolue dans le jeu le quartier des prisonniers qui à un moment va devenir un peu zéro parce qu'on l'a déjà fait plein de fois va pouvoir changer un tout petit peu ce type-up lui aussi en même temps que les joueurs et les joueuses et donc redevenir intéressant de le traverser est-ce que vous avez des nouveaux trucs qui arrivent où vous avez des trucs en tête on aimerait bien faire ça en plus là pour l'instant on est encore sur la résolution et l'équilibrage de tout ce qu'il y a mais clairement c'est un jeu qui a la possibilité de voir du contenu additionnel c'est pas prévu sur la campagne Kickstarter à l'heure actuelle je pense que ça sera plus si le jeu fonctionne bien et qu'il a une vie en boutique et qu'évidemment le player est chaud faire des petites extensions il a fait un peu de contenu il a dû dire ouais vous êtes bien beaucoup celui-ci c'est un truc qu'on pourrait envisager le jeu le permettrait c'est vraiment pas en préparation à l'heure actuelle je pense qu'on va d'abord tout finir puis se reposer pas mal et après on avisera en fonction de ce qui se passe Alexandre toi tu y as joué ouais est-ce que tu peux avoir un sentiment un ressenti que t'as eu quand t'as joué avec Céline qu'on salue encore une fois on salue cette émission elle a joué avec moi elle joue aussi à Dead Cells donc voilà et tout le monde joue à Dead Cells en fait t'as pas joué à Dead Cells t'as raté ta vie non j'ai joué c'est pire que la relation j'ai joué mais on va dire là très récemment moi j'ai bien apprécié le côté en fait que les parties soient rapides c'est vrai que ça traîne pas en longueur etc parce que quand on dit à un jeu bon bah il y a 45 ans de parties par exemple si ça dure une heure la partie je vais lâcher avant la fin il y a des chances à part Gloom est bonne mais ce que j'ai bien aimé c'est vraiment il y a le feeling d'Eat Cells ce n'est pas Dead Cells clairement c'est pas d'Eat Cells les combats m'ont plu parce que finalement on ne dit pas alors attends on va continuer encore bon bah ils ne sont pas encore morts allez vas-y je rejoue des cartes ah ça y est ils sont morts bon bah moi aussi de toute manière donc voilà j'ai préféré le côté à la fin t'avais qu'à les tuer plus rapidement et c'est un peu pareil dans Dead Cells c'est un peu ce côté là quand tu dois aller vite pam si tu ne vas pas vite tu te fais tuer et voilà et moi j'ai passé un bon moment je trouve que oui c'est vrai il y a des choses la question qui me vient à l'esprit c'est comme Dead Cells il y a un petit côté vitesse pourquoi vous n'êtes pas parti sur des des sabliers des sabliers moi des dés on a essayé les deux choses moi des dés les sabliers on l'a essayé c'était vraiment insupportable en termes de moi j'aime bien le temps réel mais en fait ça le côté pression il y avait un truc qui était vraiment très désagréable en termes de sensations de jeu et ça aurait porté le jeu vers un public qui était totalement différent je pense sur le côté j'aurais pensé aux sabliers juste pour les combats en fait pour l'effortation et un chrono comme a pu le faire par exemple tu sais comment il s'appelle ce jeu là ah j'ai plus le nom il y en a plein il y a XCOM qui a fait ça oui il y a XCOM il y en a un qui est très nerveux j'ai plus le nom c'est terrible bref qui est sorti chez FunForge qui l'ont ah oui je vois avec un chrono et des aliens qui viennent partout directement en temps limité où tu lances tes trucs tu fais wow attends il se passe plein de trucs t'as la sensation d'avoir ce côté un peu de ces contrats sur Super NES où tu tires partout ça c'est un truc que vous avez essayé qui ne vous a pas convaincu on a essayé plein de choses et c'était assez peu convaincant parce que c'était Project Elite merci bien joué c'est pour ça que tu es dans cette émission parce que moi j'ai Alzheimer je connais 2-3 jeux il y avait justement cet aspect un peu trop fatiguant en fait à l'issue d'une partie où on était en temps réel il y avait un peu trop de pression et donc on n'avait jamais envie d'y remettre et d'y retourner et c'était presque trop trop exigeant en termes de sensation de jeu et on voulait ouvrir un peu ce truc de bah en fait dans Dead Slash tu peux jouer très vite mais tu peux prendre ton temps d'aller tuer tous les ennemis de faire ton biome tout tranquillement de tuer tout le monde et c'est un jeu qui est dans tous les cas nerveux mais qui peut être un peu plus posé en fonction d'eux et donc au final on est parti sur ça tout comme les dés où moi j'adore les dés c'est dans des objets alors très sincèrement je pensais qu'elle allait avoir des dés quand j'ai joué à ça je me suis dit ouais en fait c'est Dead Slash moi j'ai connu Dead Slash il n'y a pas si longtemps très honnêtement il y a quoi il y a 3-4 mois à peu près j'y jouais pas avant j'avais fait plus à DS et des trucs comme ça et quand tu joues aux jeux vidéo ça marche direct tu sens qu'il y a un truc non non mais il fallait qu'il me donne les codes avant il me les a pas donné j'aime bien à DS aussi donc voilà c'est à cause de toi Arthur les codes sont pas venus assez tôt mais tu sais que quand tu joues à Dead Slash tu sais pourquoi les gens adorent parce que ça va tellement vite et quand tu finis ton run tu fais waouh bon bah je vais aller aux toilettes ou prendre un truc parce que ça m'a rincé directement là on retrouve tous les codes qu'on retrouve dans le jeu vidéo c'est vrai comme l'a dit Alexandre à savoir bah de toute façon ça ça parle direct quand tu vois ça tu dis ah c'est comme dans le jeu vidéo les armes le load tout qui est vraiment l'amélioration vraiment c'est sûr c'est sûr que quand t'es joueur de Dead Slash comme je l'ai été il y a pas si longtemps notamment avec Castlevania et tout et tu te remets dedans tu te dis ah ouais mais j'ai pas les mêmes sensations du tout parce que déjà tu joues plus tout seul j'ai pas testé le mode solo il était pas encore dispo quand on a eu re-solo de toute façon il est très différent il est plus proche de ça que du jeu vidéo j'imagine bien mais tu te dis ah ouais ça n'a rien à voir la dextérité dont on parlait tout à l'heure qui est propre à tous les jeux vidéo encore une fois il n'y a pas vraiment de dextérité au-delà de jouer à des Kapla ou des trucs dans des jeux de société ou alors à Rolling Hight où tu essayes de monter un peu tes trucs la dextérité tu la perds forcément mais c'est pas vraiment un gros drame en soi parce que c'est pas ce qui forge aussi tu sais Dead Cells c'est pas non plus le super gimmick qui va bien comme dans Super Hot où tu vas essayer de faire des trucs de malade etc mais je m'étais dit effectivement t'as ce côté rush où tu dois vite parler parce qu'on ne l'a pas notifié mais tu dois vite parler entre les gars en disant on fait quoi tour 1 machin etc donc ça va très vite c'est pas non plus 20 minutes où tu fais quoi tu m'as dit que tu faisais ça je fais ça machin on a ce côté vitesse là-dedans mais j'ai pas retrouvé moi joueur encore une fois de Dead Cells de joueur de plateau j'ai pas retrouvé ce système où à la fin je suis fatigué je me dis putain mais vite il y a plein de trucs qui sont faits allez c'est parti peut-être qu'avec des dés j'aurais pu avoir ce côté-là comme l'a dit tout à l'heure avec le Project Elite non très sincèrement un sablier ça m'a fait chier mais les dés parce que les dés t'as la sensation où tu fais un truc tu lances tu lances je fais ça machin les icônes il me manque encore un truc allez vite 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 peut-être qu'il manque ça mais encore une fois moi j'ai en tête le jeu vidéo si tu ramènes un gars et j'ai fait tester ça à deux gars qui sont totalement suivants un qui aimait le jeu vidéo et qui m'a dit c'est pas comme le jeu vidéo c'est mort j'arrête au bout d'un quart d'heure il m'a dit c'est pas pour moi c'est pas la peine et un autre gars qui connait pas du tout le jeu vidéo qui le connait comme ça oui Dead Cells je sais ce que c'est et qui a joué et qui a dit ah ouais c'est sympa bon bah je verrai voir le jeu vidéo ce que ça donne et tout mais je pense que vous pouvez capter ce genre de gars mais ça va diviser dans la communauté des gamers en disant ah mais moi je me retrouve pas c'est pas pour moi moi en tout cas c'est pas fait pour moi c'est sûr et certain je n'irai pas dans un truc comme ça parce que ça aussi je trouve que c'est un point positif parce que finalement il fallait inventer des personnages ouais il fallait inventer des builds en fait qu'est-ce qui du côté de Evil Twin tu bah en fait ils nous ont ils nous ont dit j'ai mélangé les deux non mais en fait on en a discuté il y a quelques mois ils nous ont dit bah en fait nous on a besoin de ça c'est pratique pour le côté multijoueur et en plus ça permet d'avoir d'exprimer quelque chose enfin il y a un intérêt à ça et du coup plutôt que de se dire ah non le dogme c'est il y a un seul un seul biais d'un seul prisonnier dans Dead Cells et l'histoire elle tient pas bah dans la même logique vu que c'est pas Dead Cells c'est le jeu de plateau Dead Cells bah on n'était pas tenu par les mêmes choses on n'aura pas demandé de faire un jeu où c'est comme tu disais on rappelle c'est pas la continuité de Dead Cells c'est ce qui peut un peu froisser les gens en disant mais c'est pas Dead Cells il faut le voir comme étant une réadaptation un peu de Dead Cells c'est une expérience Dead Cells adaptée au jeu de plateau et du coup si cette adaptation devait se faire au prix de créer des personnages qui sont pas dans le jeu vidéo et c'est pas déconnant parce que t'as des skins donc tu sais très bien que tu retrouves d'autres gars donc moi ça m'a pas choqué d'avoir différents mecs tu dis oui ça peut être les gars que tu retrouves après en montage etc et ça colle très bien encore une fois à la thématique du truc mais vous étiez pas impacté en vous disant tiens c'est Dead Cells obligatoirement en solo sinon on prend pas non on a assez rapidement considéré que ça avait pas spécialement d'impact parce que ça nous engage pas spécialement sauf à ce qu'on veuille le faire et qu'on dise tiens on va l'intégrer dans le jeu la notion de pouvoir avoir des personnages de départ un peu différents et à l'inverse ça fait beaucoup pour le jeu de plateau et on y voyait un intérêt et on comprenait d'où ça venait donc il n'y avait pas de question il n'y avait pas trop la question de est-ce qu'on leur dit oui ou non c'est pourquoi on leur dirait non pour des raisons arbitraires et pas très intéressantes et pourquoi on leur dirait oui parce qu'ils ont l'air de enfin ça fait vraiment sens donc c'était assez rapide de dire bah allez-y foncez c'est quelque chose qu'on a beaucoup eu globalement évidemment pas ailleurs il n'a jamais été très chiant sur plein d'aspects dans la gestion de licence il y a toujours une crainte pour nous et pouvoir bosser notamment avec des japonais sur des licences non mais ils sont spéciaux c'est vraiment très compliqué c'est normal c'est très il n'y a pas que toi c'est rigide c'est comme ça l'arité est vraiment très forte ce qui est parfaitement compréhensible parce que quand on a une licence forte on a envie de faire ils veulent pas que tu détériore les gars et tout mais en même temps qui des fois est un peu compliqué parce que le médium jeu de société est particulier et donc tu te retrouves à dire bah j'ai besoin de ça ça n'existe pas bah c'est pas possible et tant pis là où vous aviez une connaissance et une confiance de ce qu'était un jeu de société et comment fonctionnait l'industrie aussi par ton biais ce qui fait que fondamentalement nous on pouvait arriver avec des questions et les réponses étaient souvent pertinentes et souvent chouettes forcément il y a eu beaucoup d'aller-retour sur les artworks parce qu'il y a un truc de il fallait trouver la bonne identité qui est différente des sales et qui est différente des trailers de Bobby et donc il y avait un truc de trouver quel allait être l'identité graphique de Deadset le jeu de société mais une fois que ça a été calé ça a roulé vraiment très très bien et puis même sur ça c'est un truc qu'on avait dit assez tôt quand on a fait un call pour un peu voir comment on allait fonctionner on a dit sur les visuels n'hésitez pas à comment dire à interpréter en fait à pas être trop dans le parce que déjà on a évacué assez vite la notion de on va prendre des images du jeu et on va les mettre sur des cartes et sur des pions ça on a dit c'est pas très intéressant c'est un peu cheap parce qu'en plus c'est du pixel art et dans la déa de Deadset c'est de la 3D qui est par un processus que je vais pas vous détailler là parce qu'il est trop compliqué mais en gros on fait un modèle 3D qu'on aplatit entre guillemets je mets des guillemets pour pas me faire abattre par mes collègues mais on aplatit un modèle 3D qu'on passe en 2D et du coup ça donne un rendu assez particulier ça rend bien mais ça aurait été bizarre pour un jeu de plateau ça aurait été un peu figé un peu inerte vu que ça aurait été que des images fixes ce ne serait pas l'eau et donc voilà on aurait pas on leur a dit d'emblée allez-y interpréter et adapter au médium un petit peu que ça encore une fois qu'on ne vienne pas mettre des bâtons dans les roues pour des raisons arbitraires adapter vos besoins de couleurs de design et tout ça au matériel que vous utilisez aux cartes aux pions tout ça que ça ne soit pas trop enfin que nous on soit le moins possible une contrainte et que nous la seule contrainte qu'on avait globalement c'était est-ce qu'on reconnaît l'icône de l'arme qu'il y a dans le jeu est-ce qu'on reconnaît l'ennemi est-ce qu'il n'y a pas des éléments qu'on n'arrive pas oui bon alors ça va il ne vous a pas fait des batarangs et tout vous êtes quand même assez safe non mais voilà c'est comme les icônes comme c'est des icônes assez petites dans NetSales elles ont une grammaire visuelle assez reconnaissable et il fallait trois objets et un mob et un monstre pardon donc c'était vraiment la plupart du temps c'était bah oui c'est bien c'est bien réinterprété on se voit au prochain au prochain batch d'image c'est marrant que c'est la même logique que le game design en fait on ne voulait pas faire une émulation complète du jeu on se dit on met du pixel art et c'est parti ça ressemble à ça peut-être au détriment de tu vois il y a déjà quelques fans qui ont dit ça ne ressemble pas à ce que je pensais que ça ressemblerait graphiquement je suis un peu déçu sur le graphisme ça va encore on a eu quelques retours quand même non moi c'est vraiment sur la méca on a pas cherché à faire une émulation complète mais une adaptation et donc forcément c'est différent et donc ça peut plaire si on revient aux qualités comment dire et défauts qualité j'aime bien aussi le côté le fait qu'on progresse dans l'aventure vraiment on a vraiment des choses qui viennent avec la sensation d'head cells avec les rooms quand on termine entre les biomes et tout ça et par contre ce qui m'a un peu pris la tête c'est le rangement entre les biomes ça vous ne pouviez pas faire autrement c'est clair mais c'est vrai qu'il faut enlever tout il faut remettre dans la boîte ressortir les cartes et ça fait un petit temps mort entre la partie moi j'ai envie que ça reparte plus vite on aurait adoré ça et on s'est creusé beaucoup la tête pour le coup c'est pour ça aussi que typiquement sur ces plateaux il y a cette espèce on a rigolé au moment on est en train de setup mais de jeu pour enfants de 4 ans il faut mettre des ronds sur des ronds des carrés sur des carrés mais ça aide ça a l'air bête mais c'est bien c'était essentiel pendant un temps on avait des cartes pour ce setup là et en fait c'était chiant parce qu'il fallait trier trouver les mêmes cartes là au premier coup d'oeil on les voit et on les pose on a vraiment cherché à trouver tous les petits moyens et toutes les petites idées possibles pour essayer d'améliorer ça le plus possible sachant que fondamentalement il reste un peu de setup on rappelle que la campagne est toujours active toujours en cours qu'elle a fait un gros score pendant qu'elle continue encore de monter qu'elle va faire encore gros parce qu'il reste les derniers jours vous êtes à combien ? 600 000 ? autour de 550 oui je pense mais depuis l'émission on n'est pas diffusé en direct mais il y aurait 2 000 000 non on n'est pas quand vous verrez cette émission mais ça ouais on est assez satisfaits de ce qui se passe c'est très chouette d'avoir des retours de voir que les gens nous suivent dans le délire et que globalement ça a l'air de plutôt plaire en tout cas les gens sont assez friands parce qu'ils vous ont suivi directement parce qu'il y a plus de je ne sais plus combien de bakers 7 000 on doit être à 6 600 je pense 7 000 au moins de là point important pour ceux qui ne sont pas encore au courant il faut compter combien pour Dead Sales allez on va dire le corset le base même s'il n'y a pas de en termes de prix je n'ai aucune idée de ça je suis nul je crois que c'est une soixantaine d'euros je ne veux pas dire de bêtises je ne l'ai pas noté en disant il n'y a rien dans mon bout il n'y a écrit il n'y a rien du tout en post-prol vous aurez les prix exacts non ne dis pas ça parce que je ne pense pas que ce sera même en post-prol ne nous rajoute pas du travail allez voir la compagne qui s'est retenue voilà allez voir on arrive en dessous des 100 euros avec les fables de la compagnie c'est ça et si tu as des contacts avec Konami dis qu'ils nous ressortent un Castlevania on sera content nous de joueurs de jeux vidéo de nouveau Castlevania ou alors faites les prochaines Castlevania ça sera encore mieux que Konami absolument ils ont été aussi assez faciles à vivre pour le DLC Castlevania ils n'ont pas été trop pénibles c'était assez simple il est bien sympa il est très 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 bien le remake des musiques c'est juste ouf et on gère même des fleurs aux invités ça c'est vraiment bien qui est un peu qui fait beaucoup pour l'identité de Dead Cells la musique du jeu a été très appréciée et oui Valmont enfin Johan Loland de son vrai nom qui fait un travail de dingue et qui produit super vite et super bien et qui arrive à faire des mashups des trucs cools c'est lui qui a fait les zik de Dead Cells ouais il a fait les musiques de Dead Cells et il a fait les mashups et les réarrangements il les a bien fait alors c'est beaucoup tiré de Symphonia of the Night on en parle oui qui est l'inspiration principale de Dead Cells ça se voit en tout cas d'un point de vue en vie parce que dans le gameplay c'est pas du tout pareil c'est beaucoup plus nerveux Dead Cells mais d'un point de vue logique à très très haut niveau les runes et tout ça c'est un peu des échos de choses que les développeurs chez Motion Twin à l'époque avaient aimé dans Symphonia of the Night et qu'ils voulaient reconstituer mais dans un gameplay beaucoup plus nerveux beaucoup plus rapide parce que les Metroidvania c'est un peu je tape puis je recule pour éviter l'attaque et là il y a un côté déjà le fait qu'on ne prenne pas de dégâts en touchant un ennemi ça donne une dynamique beaucoup plus bon bah écoutez alors Konami si vous regardez cette émission évidemment qu'il y a sortez nous un Symphonia of the Night 2 ou un remake qu'on puisse en moins jouer avec Alucard en 2023 pour les deux on le transmettra il transmet bien d'ailleurs ouais on le transmettra non mais ça serait sympa on en parlait nous ensemble on s'est dit putain ça serait quand même dommage si franchement il y a un remake de Symphonia of the Night ça doit se caler qui reste dans le 2D comme ils ont fait qui ne partent pas en 3D ça ne prend pas le coup on s'en fout un petit peu c'est la fin de cette émission vie malheureusement malheureusement il y a quand même du temps on remercie bien sûr Théo Rivière ainsi que Arthur qui aime bien les jeux vidéo un petit peu un petit peu et l'adaptation directement j'adore parce que vous avez apprécié en tout cas les choses qu'on a vues c'est très chouette vous pouvez dire non on va couper on m'a détesté on en parlera on les jette on débriefera dans la rue quand on sera loin c'est ça t'as vu quand même il a pas aimé les boîtes c'est un scandale et l'autre là qui dit c'est pas du let's set on lui a dit qui retourne jouer au jeu PC merde avec son oreillette de merde merci Alexandre on se retrouve pour le prochain numéro content d'avoir repris et merci à la régie que j'ai eu dans l'oreillette merci au nouveau décor décoration et puis on se retrouve venu d'ici là et merci à Scorpion Masqué parce que Joël a été adorable pour la communication on a eu pas mal d'interlocuteurs et ça s'est super bien passé on les embrasse et merci aux futurs commentaires on essayera d'y répondre le plus rapidement possible même si c'est tard dans la nuit on en essaye portez-vous bien des bisous partout ciao salut salut